Madame la Secrétaire Générale, pouvez-vous donner lecture du projet d'ordre du jour ? Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, des projets de délibération des avis. Donc voilà les jointes. Point 4, désignation des représentants au sein des commissions organisées extérieures à l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5, examen de la correspondance. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Nous sommes d'accord sur ce projet d'ordre du jour. Oui, Madame Tétounoui, vous avez la parole. Qui se fait prendre la parole ? Madame Chantal Tariyata également. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Polynésie française, Messieurs les ministres, chers collègues représentants, chers publics, chers journalistes. C'est la parole. Monsieur le Président, je suis heureux que ce soit vous, Monsieur Hirotef Harere, qui soit au perchoir ce matin, parce que juste avant de faire approuver l'ordre du jour, j'aimerais, j'aimerais, c'est une demande que je vous fais humblement, en tant qu'élue femme au sein de cette Duo, Je voudrais utiliser cette tribune ce matin avant d'approuver l'ordre du jour. Je voudrais faire une déclaration qui ne prendra pas une heure, M. le Président. Si vous pouvez me donner votre accord, je ferai mon intervention avant de poursuivre l'ordre du jour prévu. Merci, M. le Président. M. le Président, depuis que j'ai été élu, depuis le mois de mai 2001 jusqu'à ce jour, nous avons toujours, et j'ai assisté ici au sein de cet hémicycle, beaucoup de minutes de silence où nous rendons hommage à des personnes, à des sinistrés et aussi à des élus qui ont œuvré pour notre pays. Mais mon intervention de la minute, ce n'est pas une minute de silence que je vais demander aujourd'hui. Mais je voudrais rendre hommage à une amie, une mère de famille, une ancienne ministre du gouvernement de la Polynésie française, aussi une représentante au sein de cet hémicycle, à savoir notre ami Pascal Haïti. Parce que je ne vais pas attendre la mort d'une personne pour pouvoir observer une minute de silence. Là, ce n'est pas le cas de mon propos aujourd'hui. Je vous assure aujourd'hui, parallèlement à des esprits polémiques, peut-être que certains auront, mais c'est un cœur de mer révolté, aujourd'hui, que je peux me permettre de parler à cœur ouvert. Et vous le savez, vous me connaissez, vous me connaissez, je pèse mes mots ce matin. Je le reprécise, l'affaire OPT, France a fait couler beaucoup d'encre dans notre pays. Mais l'affaire Pascal Haïti a suscité beaucoup d'émotions, surtout chez nous, les femmes, les mères que nous sommes aujourd'hui. Alors, j'en appelle un peu ici, aujourd'hui, à la conscience de nous, les élus, tout d'abord, les élus femmes, tout d'abord, mais aussi les élus hommes que nous sommes. Nous sommes fiers de nous dire que nous sommes des marreux, mais je ne connais pas de marreux qui, cautionnant jusqu'à mettre des innocents en incarcération aujourd'hui, Je respecte la justice, là, il n'y a pas de problème. S'il y a des coupables, qu'on punisse les coupables. Mais quand il s'agit d'atteindre, qu'on jette en pâture des innocents, c'est là que je peux me permettre de m'élever aujourd'hui. Alors, chers élus, je ne vais pas dire que j'accuse quiconque, mais nous ne sommes pas, nous tous, ici aujourd'hui, je pense, assurément, responsables de tout ce qui arrive aujourd'hui. C'est ça l'image que nous voulons donner à notre futur, à nos enfants ? Non, je n'ose pas y croire que c'est ça. Alors, vous me direz peut-être, ah, parce que c'est une élue du Tahoué-Rahuï-Ratida, je précise mes propos, je n'ai pas consulté mon groupe. Je reviens de Réatia, mais je vous assure, je le répète, c'est pas pour Pascal Haïti, l'épouse de Gaston Floss, que je parle, que j'élève ma voix ce matin. Mais c'est quand même une dame qui a servi le pays, qui a rendu service le pays, et c'est comme ça que nous la remercions aujourd'hui. Monsieur le Président, il y a deux citations qui m'est passées à l'esprit toute la nuit hier soir, parce que je ne peux plus me taire. Et je reprécise, je respecte de la justice, que la justice fasse son travail. Après Melba, après Heiri, après Pascal, qui, qui encore, comme innocent, va devoir payer ? Je dis aujourd'hui, ça suffit qu'on arrête, qu'on arrête. Et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui, au sein de cet hémicycle, il y a deux citations qui m'est très chère. Quand on sème le vent, on récolte la tempête. Et pour finir mon propos, Monsieur le Président, je voulais d'abord aussi vous lire, parce que, à titre personnel, j'ai rédigé un courrier, et j'en appelle à la solidarité des élus femmes que nous sommes aujourd'hui. Si nous pouvions consigner une missive que nous allons adresser au Président de la République française, dont j'ai la teneur, et Monsieur le Président, pour finir, que je vais lire devant vous. Alors, voici le courrier que j'ai pensé, avec l'accord de mes camarades élues femmes du Tahoué Rahoui Atira, et j'en appelle à la solidarité de tous les élus femmes de l'Assemblée de Polynésie française, dont voici la teneur. Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Vous n'êtes pas sans savoir que deux juges d'instruction de Pape étaient enquêtes actuellement sur une affaire dans laquelle le sénateur Gaston Floss est mis en cause. Cette instruction a pris une ampleur incroyable et inhabituelle dès lors que les juges ont demandé la mise en détention provisoire de proches collaborateurs du sénateur Floss, à commencer par sa fidèle secrétaire particulière, collaboratrice des premiers jours, en prison depuis le début du mois de juillet. En tant que femme et mère de famille, nous ne pouvons qu'exprimer notre malaise face à la détention de cette femme respectée, dont le mari est grandement malade et nécessite des soins constants. Quel est le crime de cette dame ? Avoir obéi aux demandes de son patron ? Est-ce un crime si tajèque qu'il faille la maintenir en détention pendant plusieurs mois, alors même que les juges se refusaient à mettre en examen le sénateur Gaston Floss ? Est-ce un crime que d'être loyal envers son employeur ? Cela justifie-t-il une mise en détention aussi longue et dans les conditions d'insalubrité de la prison de Noutanien ? Notre malaise est d'autant plus fort que, par d'évidentes fuites de l'instruction, le nom de cette épouse mère de famille et grand-mère a été jeté à la vindicte populaire. Cela, nous ne pouvons moralement l'accepter, d'autant que ces pratiques deviennent monnaie courante dans notre petite communauté de Polynésie française. Toujours dans le cadre de cette enquête, la gouvernante du sénateur Floss a été placée en garde à vue pendant 48 heures, sans qu'aucun final, aucune charge ne soit retenue contre elle. Par contre, là encore, grâce à des fuites fort bien orchestrées, le nom de cette femme a été divulgué à la presse, ce qui, dans l'esprit de beaucoup, suffit à la rendre coupable d'un méfait. Voilà encore une femme à qui l'ont fait payer bien cher sa loyauté envers son employeur. Une autre femme, la compagne de M. Gaston Tonksong, a été également placée en garde à vue pendant 30 heures, là encore, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle ni son compagnon. D'ailleurs, le procureur de la République avait prévenu les médias, au bout de quelques heures, pour dire que ces deux personnes ne seraient pas mises en examen. Pourquoi donc jeter publiquement la suspicion sur ces femmes en livrant leurs noms en pâture ? Les pressions de la part des magistrats sont-elles devenues un monde opératoire pour la justice française ? Mais notre effarement est arrivé à son comble, lorsque nous avons appris que la propre campagne du sénateur Gaston Floss avait placé en détention à Versailles, sans qu'aucune charge n'ait été formulée officiellement à son encompte, sans qu'elle puisse avoir de contact avec l'extérieur, pas même avec son avocat, et sans qu'on le sache quand elle sera ramenée à papeter. Pouvez-vous imaginer le désarroi de son jeune fils à qui personne ne peut dire pourquoi sa maman est retenue en prison ? Et bien entendu, personne ne peut lui cacher cet état de fait, puisque la presse locale en a fait ses gros titres. Pensez-vous que cet enfant puisse faire confiance en la justice de son pays, quand sa maman est placée en prison, sans raison apparente, comme autant des lettres de cachés ? Peut-on seulement lui rappeler les propos que vous teniez lors de la campagne pour l'élection présidentielle ? Je souhaite que notre pays progresse sur la voie des libertés. Plus aucun citoyen ne devra craindre d'être placé sans défense en prison, comme cela s'est passé dans la terrible affaire d'Outreau. Faut-il briser autant de vie de renommée pour que la justice s'exécute, sachant qu'au final, il s'agit surtout pour les juges de toucher un seul homme ? Monsieur le Président de la République, nous en appelons à votre charge de garant de la bonne exécution de la justice française, mais également à votre cœur d'homme, afin que l'honneur de ces femmes, leur intégrité, puisse être préservée. Personne ne peut laisser ces femmes, ces mères de famille, dans la détresse morale accentuée par des violations constantes du secret de l'instruction. Nous savons que vous pouvez faire preuve d'humanité quand les circonstances l'exigent. Nous l'avons constaté par votre implication dans la libération d'Ingrid Bettencourt, injustement retenue par les FARC. Nous l'avons encore constaté au travers de vos actions en faveur de Florence Cassé, détenue au Mexique, pour complicité d'enlèvement. Nous l'avons encore vu dans votre détermination afin de libérer Clotilde Rice, retenue en Iran. Nous ne vous demandons pas, bien sûr, d'intervenir dans les procédures judiciaires en cours, mais nous faisons appel à vous pour que la justice puisse s'exercer dans la plus grande sérénité, sans que l'on puisse placer en situation d'otage des femmes au prétexte que cela favoriserait l'exercice d'une enquête. Nous avons foi dans la justice, mais en tant que femmes et en tant que citoyennes, toutes convictions politiques confondues, nous ne nous reconnaissons pas dans l'exercice de cette justice qui ne nous semble pas conforme aux valeurs de la patrie des droits de l'homme. Nous vous prions d'agréer, M. le Président de la République, l'expression de notre profond respect. Voilà, M. le Président de l'Assemblée, la teneur de mes prépos que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Mme Lana Tetouanoui, donc à chacun, maintenant, à prendre la décision en toute connaissance de cause et en toute liberté. Mme Chantal Tahiata, vous avez la parole. Merci, M. le Président. que chacune d'entre nous juge en son âme et conscience par rapport aux propos que vient de tenir et aux courriers que vient de tenir notre collègue, Mme Lana Tetouanoui. Je voudrais revenir, M. le Président, sur le tsunami qui a eu lieu dans le Pacifique. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du pays, Mesdames, Messieurs du gouvernement, chers collègues, Messieurs, Mesdames et Messieurs de la presse et du public, avant de commencer nos travaux, je souhaiterais, au nom du groupe UDSP, dire que nous sommes profondément attristés par les pertes en vies humaines, les blessures et les destructions de biens consécutives au séisme et au tsunami qui ont frappé mardi l'archipel des Samoas, les Samoas américaines et les îles Tonga. Ce drame qui s'est abattu sur nos proches cousins polynésiens du Pacifique, évidemment, a mérité la minute de silence que nous avions pris. Nous souhaitons ainsi affirmer notre soutien moral et notre solidarité aux nombreuses victimes de cette catastrophe, tout comme au gouvernement des îles Samoas occidentales, aux Samoas américaines et aux îles Tonga. Sur le plan local, malgré les quelques problèmes évidents de coordination, de communication et les absences de planification en cas d'allègue au tsunami, nous souhaitions tout de même remercier toutes les personnes et tous les services de l'État, du pays, des communes, de la protection civile et des établissements scolaires qui ont réagi et fait de leur mieux pour protéger nos concitoyens et nos enfants. S'il devait y avoir un enseignement à tirer de cet événement, ce serait en premier lieu d'améliorer les moyens de communication dans de tels cas afin de limiter toute panique de nos populations et qu'une réponse adéquate des services de protection civile puisse opérer. Et à ce titre, nous avons toute confiance dans les réponses qu'apporteront le gouvernement ainsi que le service de l'État. Voilà, M. le Président, ma parole. Merci. Permettez-moi juste un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit. Un tout petit commentaire. Combien d'innocents localement croupissent en prison ? Sur les 600 et quelques, il doit y avoir au moins la moitié. Aujourd'hui, dans nos prisons de Noutania, je n'ai pas entendu l'Assemblée de Polynésie, et je compatis à ce qui a été dit par Mme Lamante-Étoine-Nuit et à titre personnel, je signerai. Je signerai. Mais je n'ai pas entendu l'Assemblée, ces temps derniers, tout comme les autorités, dénoncer le fait. Et là, je suis troublé que le Président de la République puisse confondre coupable et prévenu dans l'affaire Kroestrim. Et je le dis en toute simplicité. Là, je suis troublé parce que cela dénote un certain état d'esprit. C'est mon avis, et j'assume mes propos. Donc je vais plus loin que les uns et les autres dans leurs commentaires. Mais je n'ai pas entendu également les élus de l'époque se plaindre et dénoncer qu'en 1995, des jeunes qui ramassaient des bonbons, des tricots dans les rues, ont fait six mois de prison pour être lâchés ensuite. Donc voilà pourquoi je vous invite, en toute humilité, en toute simplicité, à réfléchir sur nos comportements par rapport... Parce que ce drame, je l'ai vécu. Je puis vous assurer. Quand on sort de là, ainsi que M. Viteau et d'autres, nous sommes nombreux. C'est difficile. Donc il faut, à un moment donné, savoir se montrer digne d'assumer les fonctions que nous assumons les uns et les autres. Voilà le petit commentaire que je souhaitais faire. J'ai vu qu'il y a des mains encore qui se levées. Il y a M. Mamato qui souhaitait intervenir. M. Bouissou également qui souhaitait intervenir. Ensuite, on passe à l'ordre du jour. Merci. M. Mamato, vous avez la parole. Merci. Merci à M. Mamato. Les gens ne sont pas les croyants, mais l'autre n'est pas les croyants. Les gens ne sont pas des croyants. Les gens ne sont pas les croyants. C'est ce qu'il y a. a made-up, alors la famille si tu n'as pas. Il n'a pas de ma part. Il n'a pas de ma part, il n'a pas de ma part. Il n'a pas d'avisement. Il n'a pas d'avisement. Je veux qu'elle a été un jour quand mes enfants. Tu pourquoi ? Tu te vois tous les enfants ? Tu sont des enfants, du chier. Tu te vois tous les enfants, tu te vois. Il est donc des enfants ? Je ne vois pas ce genre le monde. Je ne vois pas de ma part, je ne vois pas ça. Si il y a cette fière, ce n'est pas grand. Il n'y a pas très grand. Il n'y a pas de la fière. Il n'y a pas de la fière. C'est très bien. Un y a des baies parfois, c'est ça. Il n'y a pas de nom. 2. Donne le wyglomant, on ne le est que le cognitif de la maison et il ne le est pas pour le Kang. Il n'y a pas de l'écran, mais il ne peut pas. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui n'est pas là ? Et je veux dire qu'il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais. C'est pas de frais. Non, tu n'y a pas de frais. Tu n'as pas de frais, mais tu n'as pas de frais ? Je t'aime pas, mais tu es né, tu n'as pas dit. que nous devions prendre attention à notre trouble, et nous devions nous aiderons à mettre en place de son vivants. Et voilà, elle est vite, elle est femme. Elle est femme, elle est femme de la famille, elle est femme femme, Il n'y a pas. pour avouah hauifara ouhia fa-ta-era afamehar afamehar a-aita et-ti-ara-atar no te mou noon at O-té-o-nés te-ti-ara-a-joné-ni-ya t'inna aura e vuininimato vuininimato idrFv200 et-ti-hau franchir et-ti-e-hau et-ti-tahau et-ti-tahau et-ti-mou hou-ato et-ti-e-paraneta Te-era vaisho mai ôtoi te tu-re na mato e-tu-a-tapa Je ne dis pas que tu es venu, tu es venu, tu es venu. Tu es venu. Je ne dis pas que tu es venu. Tu es venu. Vas-y. Tu es venu. Tu es venu. n'a pas donné les enfants, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Les enfants, nous disons, ils ne sont pas des enfants, ils ne font pas des enfants. La justice n'existe pas dans ce pays, c'est un leurre. La justice n'existe pas dans ce pays, c'est un leurre. Les représentants de l'Assemblée et chers amis, vous tous ceux qui suivez cette séance, je souhaiterais vous faire parvenir notre sentiment de sympathie et d'amitié. Monsieur le Président, je ne m'attendais pas évidemment ce matin à ce que nous rentrions dans des points qui ne figuraient pas lors du jour, mais je comprends qu'au vu des éléments d'actualité, certains aient souhaité s'exprimer. Je trouve que nos séances à l'Assemblée doivent aussi être un moment privilégié pour partager les sentiments que l'on peut avoir. Je voudrais m'associer d'abord aux propos qui ont été tenus par Chantal Tariyata au regard des séismes qui ont touché évidemment des îles du Pacifique. En premier lieu, Samoa et Tonga, qui sont les pays certainement qui auront reçu de plein fouet ce tsunami qui a provoqué énormément d'émois dans toutes les sociétés de la zone, y compris ici en Polynésie. Je remercie également tous les services qui ont contribué à faire en sorte que notre population soit informée le plus rapidement possible sur cet événement et toutes les autorités qui auront à accompagner dans ce laps de temps la mise en sécurité des populations. Je ne rentrerai pas dans le détail, bien évidemment, des problèmes qui ont été rencontrés. On espère simplement qu'il y aura une amélioration de la manière dont ces événements seront pris en charge à l'avenir. Je voudrais aussi ne pas oublier ce qui vient de se passer, je crois, dans un pays d'Indonésie, je crois, Sumatra, avec un séisme important qui aura fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers de morts. Et je le dis bien évidemment au nom du groupe Yorlotte Fénois. Je voudrais dire à notre sénateur, et j'ai eu l'occasion, et j'interviens à titre personnel, et j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises publiquement, y compris devant la presse, toute ma sympathie dans le cadre de ce qui lui arrive aujourd'hui, et peut-être particulièrement au travers de ce qui s'est passé sur la personne de sa compagne, Pascal Haïti. Je le dis en toute amitié, M. le sénateur, parce qu'au-delà, je dirais, des différents politiques que l'on peut avoir, et parfois des incompréhensions, voire même certaines formes d'adversité, je n'oublie pas la qualité de l'homme que j'ai connue, et de l'opinion que j'ai de sa personne, et de la manière dont il a dirigé notre pays. Et pour avoir été avec lui pendant près de dix ans, à travailler, je dirais, dans une grande proximité, je sais, et c'est l'homme qui parle, la qualité humaine qu'il a, et au-delà, le sens du devoir qu'il avait, et qu'il a encore, je sais, aujourd'hui, au regard de ses fonctions, et ses diverses fonctions publiques. En même temps, je voudrais dire que nous sommes dans une société et dans une république, et nous avons des institutions qui sont des institutions à la fois politiques et des institutions, par exemple, judiciaires, qui, sur le papier et dans la Constitution, doivent être séparées. Et on le dit très souvent, on ne souhaite pas que les politiques rentrent, je dirais, dans des considérations de déroulement de procédures judiciaires, et vice-versa, on ne souhaite pas que l'appareil judiciaire, la justice, les hommes de loi, manipulent sur le plan politique. Et dans tout ce que nous avons vu se dérouler depuis un certain nombre de semaines et de mois, je dois avouer ici, et je le dirai publiquement, que j'ai l'impression parfois que des dossiers sont utilisés et manipulés auprès et au travers des médias pour atteindre une cible qui est la population. Je vous le dis tout de go, parce que lorsqu'on voit tous les jours dans les colonnes de la presse relater des éléments qui sont contenus dans des dossiers d'instruction, alors je me dis qu'il y a un problème dans le fonctionnement de notre justice. Non pas la justice au sens des institutions judiciaires reconnues par la Constitution, mais sur l'exercice de la justice, et je parle bien ici de justice humaine. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas mélanger les genres. Il ne s'agit pas du procès de la Constitution que nous avons, il ne s'agit pas du procès de l'institution judiciaire, il s'agit simplement de regarder de près comment est-ce que notre justice fonctionne. Je ne connais pas le fond de ce dossier. Ce que je me dis simplement, c'est que normalement, des dossiers de ce type doivent se traiter en toute sérénité. On ne doit pas jeter en pâture des noms parce que les personnes en question sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. Or, on s'aperçoit que par la manipulation, on a l'impression, et depuis le début, que toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en face de la justice sont d'ores et déjà condamnées. Or, on l'a vu par le passé que des gens se sont retrouvés condamnés au niveau de l'opinion publique mais restitués dans leurs droits par la justice. Et je voudrais le dire très calmement ici pour demander également à ce que nos institutions judiciaires fassent leur travail, et on l'a répété à plusieurs reprises, dans la plus grande sérénité. La plus grande sérénité, c'est éviter des fuites d'informations, par exemple. Comment est-ce qu'on peut savoir tous les jours ce que telle ou telle personne peut dire dans le cadre d'une instruction ? En même temps, je voudrais dire à Lana Tétournoui, et il faut qu'elle comprenne bien, que autant je comprends son cri du cœur pour une amie, et quelqu'un que l'on connaît bien, qui a été présente aussi avec nous dans cet hémicycle, autant il faut s'adresser au président de la République, non pas pour le mettre en responsabilité, parce qu'en réalité, il n'est pas en responsabilité, il n'est pas responsable de ce qui se passe à l'heure actuelle, auquel cas s'il l'était, alors dans ce cas-là, il y a véritablement un problème sur le fonctionnement de toutes nos institutions dans notre République, et je ne crois pas que ce soit à ce point-là. Par contre, revendiquer qu'elle puisse avoir un avocat à sa disposition, je trouverais normal que dans notre République, au moment le plus important où on a besoin d'avoir un secours et quelqu'un qui puisse nous protéger sur nos droits, que cet avocat, effectivement, puisse être nommé et autorisé le plus rapidement possible à pouvoir la rencontrer. Je crois que sur cet aspect-là, on ne peut qu'être d'accord. Sur tout le reste, nous n'irons pas plus loin, nous ne connaissons pas le fond de ce dossier, donc il faut laisser, effectivement, la justice faire son travail, mais d'une manière dépassionnée. Et je voudrais demander à ce que tant que la justice n'aura pas rendu ses conclusions, et sa décision jusqu'au bout, qu'on arrête d'aller tendre du doigt et essayer de faire croire des choses alors qu'en ce qui nous concerne, et à 99,9% des gens qui vivent dans ce pays ne savent absolument rien sur le dossier en question. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans le cadre de ce point et en remerciant les uns les autres de bien avoir accepté de m'écouter. Merci. Maroulo, M. Tangshan, vous avez la parole. Et après, on passe à l'ordre du jour. M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les Ministres, M. le Sénateur, mes chers collègues, Les mots ont certainement leur importance, mais parfois le silence est une marque de respect vis-à-vis de tous ceux et de toutes celles qui souffrent dans leur corps et leur âme. Tota Toaïa adopte cette position-là aujourd'hui au sein de cet hémicycle. Maroulo, et ils ont été mis à tout et à tout part. Qui est pour l'ordre du jour? Unanimité. Unanimité. Donc, nous passons à la série de questions orales. Vous connaissez les règles en vigueur. Sept questions orales ont été déposées. Le ministre Jacques Hydrolet va représenter M. James Salmon et M. Théary Alpha plus lui-même sur les questions orales sur la question orale qui lui a été donc adressée. Donc, la séance dure une heure. J'invite les uns et les autres à respecter, s'il vous plaît, le ton, le ton de parole. Trois minutes pour les intervenants au niveau de l'Assemblée et cinq minutes par question orale pour les mémices. parce que sinon, on va partir comme la semaine dernière sur trois heures de questions orales. Voilà. Donc, première question orale. Mme Daphné, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée ministre. Le secteur dont vous êtes censés défendre les intérêts et assurer son développement dans ce contexte de crise se porte bien mal. Nous vous savons conscients de la problématique et désireux de tout mettre en œuvre pour relancer cette activité vitale pour notre économie. Au-delà de projets de trop grande envergure, pour ne pas dire au-delà de nos ambitions et de nos moyens, tels que l'achat d'un parquebot par le pays, il est des situations plus quotidiennes, plus proches des vrais besoins de notre population qui nous interpellent, nous, élus de l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est un établissement de mon île, Mont-Oréal, dont je vous souhaite vous parler. Un établissement, je pourrais presque dire une institution qui est source de nombreux emplois pour les habitants de l'île Sœur. Et pourtant, cet établissement, le Tiki Village Théâtre de Mont-Oréal, connaît également la crise, malgré sa réputation et la résonance qu'il a réussi à obtenir au-delà de nos frontières après plus de 20 d'années d'efforts. L'établissement a cette originalité de proposer une véritable immersion dans notre culture et notre patrimoine au travers de spectacles, de cérémonies et d'apprentissages de nos traditions aux touristes, mais également à notre population. Ainsi, au-delà de sa seule structure d'accueil hôtelière, qui fait face, comme tant d'autres structures, à la défection de notre destination par les touristes, c'est un grand nombre d'emplois dédiés à la préservation et à l'épanouissement de notre culture qui sont aujourd'hui menacés. Aussi, M. le ministre, parce que cet établissement est sans doute le symbole de tout un secteur en crise, mais aussi parce que son rôle dans la diffusion de notre patrimoine relève presque d'un intérêt collectif. Je souhaiterais connaître les mesures que vous comptez prendre à court terme pour tenter de résoudre la situation de cet établissement. Certaines que vous avez déjà été sensibilisées à la question par les personnes concernées, je suis sûre que vous ne manquerez pas de nous apporter une réponse claire, précise et sortie des seules déclarations d'attention politique. Je vous remercie, M. le ministre, des éléments que vous saurez nous fournir. Arourou. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Pour ce qui concerne les deux autres questions, il s'agit de celles de M. Mamatoua, enregistrées 12 980, et celles de Mme Tide-Daffulder, enregistrées 12 986. Mme la représentante, les questions orales sont souvent l'occasion, notamment pour leurs auteurs, de lancer quelques coups de griffes aux ministres interpellés. Mais cette fois-ci, point de récrimination, point de procès d'intention, je ne peux donc que vous en remercier. Oui, je suis conscient, comme vous l'êtes aussi, que partout dans le monde, notre activité touristique subit les effets de la crise économique mondiale. Peut-être même plus chez nous qu'ailleurs. En effet, notre éloignement des masses continentales implique pour nos visiteurs, nos manhini, en particulier, un long voyage qui rend notre destination onéreuse. Oui, je me suis engagé à mettre en œuvre, en fonction de nos capacités et de nos moyens, les solutions et les actions qui seront à court terme, mais d'une façon équitable et solidaire, redonner à notre pays le succès touristique qu'il mérite. En revanche, permettez-moi de vous rassurer, Mme la représentante, il n'est plus d'actualité d'acheter un paquebot de croisière pour le pays. Cela aurait pu pourtant être une bonne opportunité il y a quelques années. Vous me faites part aujourd'hui de la situation difficile et critique que rencontre M. Bruno Bergeau, plus connu sous le pseudonyme d'Olivier Briac, gérant de la SARL Tiki Theater, dans la gestion du Tiki Village de Moréa et de la menace qui pèserait sur un grand nombre d'emplois dédiés à la préservation et à l'épanouissement de notre culture pour reprendre vos propres termes. Il aurait été sans doute souhaitable que mes collègues ministres en charge de la culture et du patrimoine eussent pu être saisis également de ce sujet qui me semble emprunt d'une grande inquiétude quant à la protection, la mise en valeur et à la diffusion au plus grand nombre de nos traditions, de notre culture et de notre patrimoine. Pour ce qui me concerne, j'assumerai, et vous le savez, la part de responsabilité qui m'incombre et certainement plus encore eu égard à mon engagement soutenu en matière de tourisme culturel et je m'efforcerai de vous apporter si besoin en été des éléments de réponse qui soient le plus clair possible. Dans ce contexte, vous m'interpellez, Madame la représentante, sur la situation critique à laquelle est confronté le Tiki Village Théâtre de Montréal, établissement connu et reconnu bien au-delà de nos frontières, dites-vous, dans l'offre touristique culturelle proposée à nos visiteurs depuis plus de 20 ans. Vous vous inquiétez plus particulièrement, en fait, sur la menace qui pèse très sérieusement sur le personnel du Tiki Village qui risque de perdre son emploi à brève échéance. Des informations que j'ai pu recueillir auprès du service du tourisme et du GIE Thédi Tourisme, je puis vous affirmer que cette affaire a fait l'objet de plusieurs interventions auprès des instances dirigeantes du pays depuis mars 2008. Mais sans qu'aucune solution de règlement possible ne soit intervenue jusqu'à ce jour pour des raisons légales motivées. Pour mieux appréhender et comprendre les faits, et rien que les faits, permettez-moi de vous dresser sommairement, Mme la représentante, le schéma de l'organisation et de l'exploitation du Tiki Village et de ses différentes sollicitations de M. Olivier Briac auprès des gouvernements de l'époque pour tenter de résoudre ses propres difficultés. Le montage de l'opération est le suivant. Une SARL Tiki Théâtre pour assurer des activités touristiques dont le gérant est M. Bruno Bergeau, dit Olivier Briac. Une personne physique pour la gestion de la structure de l'hôtel-restaurant Tiki Village Théâtre en la personne de M. Olivier Briac. et une association de type loi 1901 à but normalement non lucratif, le Théâtre à Maoui, regroupant 60 danseurs et musiciens. Donc trois structures bien différentes. M. Olivier Briac a présenté une demande de subvention de 5 millions de francs d'une part pour payer le solde des salaires des artistes de l'association Théâtre à Maoui à hauteur de 3 millions et d'autre part pour régler l'impression de brochures promotionnelles à hauteur de 2 millions. Ce qui lui a été refusé à juste titre le pays ne pouvant accorder une subvention pour le financement du fonctionnement d'une entreprise privée et d'une association. M. Olivier Briac a même proposé au gouvernement de l'époque de décentraliser le Tiki Théâtre et de l'installer sur une terre communale qui se situerait soit à Taiti soit à Mouréa soit à Bora Bora et cette proposition n'a pas abouti non plus. Toutefois et dans le cas particulier qui nous intéresse aujourd'hui Mme la représentante je puis confirmer clairement et précisément en mettant à votre disposition si vous le souhaitez les chiffres y afférents l'importance des efforts consentis celui du concours et du soutien constant qu'apporte le GIE de Taiti Tourisme en faveur de la société Tiki Théâtre de Mouréa depuis ma prise de fonction en février 2009 en ma qualité de ministre du tourisme et de l'économie numérique. Ce soutien se traduit par des actions de promotion et de communication qui vantent les qualités de l'activité du Tiki Village à l'international par le biais de voyages de familiarisation et de voyages de presse chaque fois que cela est possible d'une visibilité sur les sites internet du groupement et sur ses brochures tout format de rencontres avec les professionnels du tourisme à l'occasion de plateformes de rencontres organisées par le groupement à PAPETÉ de la possibilité de participer à l'opération des coupons récemment intégrés sur le site Invest in Your Love des marchés américains italiens et français et d'une valorisation continue du produit Tiki Village dans tous les contenus sous tous les formats bases de données et bornes interactives et cette liste Madame la représentante n'est pas exhaustive chers collègues quoi qu'il en soit plus que du court terme ces mesures se font au quotidien dans le cadre des missions du GIE Titi Tourisme dans le cadre de son statut et dans la limite de ses moyens eu égard à son devoir de neutralité je vous remercie de m'avoir prêté attention Merci M. le ministre avant de poursuivre nos travaux juste vous présenter M. Jean-Claude Vial secrétaire général du Congrès de Nouvelle-Calédonie j'allais dire de Kanaki qui vient dans le cadre des relations qui ont été tissées entre nos assemblées respectives Merci et à la fin de la séance des questions orales il y a un groupe de jeunes adolescents de Rapanui qui sont en train de visiter l'Assemblée qui souhaiteraient nous faire un petit geste coutumier dans le hall alors je vais suspendre momentanément peut-être nos travaux pendant si vous en êtes d'accord pour les recevoir on est d'accord on poursuit donc la série de questions d'actualité j'invite M. René Kohomotini à poser sa question à M. le Président du pays M. Kohomotini vous avez la parole Merci M. le Président de l'Assemblée et je vous salue M. le Président de la Polynésie Française M. le Ministre et Yorana mes chers collègues Yorana M. et Mesdames de la Presse je vous salue et tous ceux du public je vous accorère nous tout à tôt à venir Ma question s'adresse à M. Oscar Temaru Président de la Polynésie Française M. le Président de la Polynésie Française nous avons tous écouté votre intervention à la clôture de la réunion de restitution des états généraux que vous avez organisé avec l'État nous avons cru comprendre que vous n'étiez pas satisfait du contenu de cette restitution puisque selon vous on ne va pas au fond des choses on essaie de soigner les septômes cela a toujours été comme ça depuis des années mais vous-même êtes-vous allé au fond des choses quelle a été votre contribution aux états généraux en ouverture vous avez souhaité que le cap de ces consultations soit le cap de l'indépendance votre problème et c'est sans doute l'origine de vos déclarations de vendredi c'est que votre cap n'a intéressé personne et que la question de l'indépendance n'ait pas été abordée mais nous vous connaissons bien pour reprendre vos propos cela a toujours été comme ça depuis des années vous parlez 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 de l'indépendance comme remettre à tous les symptômes ou à tous les mots de notre société mais votre indépendance résonne comme un mot creux dans votre bouche c'est une incantation vide de sens et sans projet de société c'est ce que vous nous réservez régulièrement depuis 30 ans soyons justes vous avez fait une proposition qui ne fait pas partie des conclusions des états généraux cette proposition je vous la rappelle en vous citant nous qui sommes bien placés ceux qui bénéficient de la situation acceptant de baisser notre frein de vie nous tous la fonction publique de moitié voilà une solution ce serait donc la solution baisser le salaire des fonctionnaires et des élus mais là encore on ne sait pas très bien si cela fait partie d'un plan d'ensemble visant seulement à réduire le train de vie de certains ou si cela s'inscrit dans une logique de faire baisser le coût de la vie est-ce qu'il s'agit de soigner le mal ou simplement de soigner les septômes mais monsieur le président vous avez ajouté une autre phrase dans vos interventions face à la presse j'ai entendu beaucoup de blabla ce matin je suis d'accord avec vous monsieur le président il faut arrêter le blabla il faut arrêter de blablater sur l'interprétence il faut arrêter de jeter des idées en l'air sans essayer de les mettre en oeuvre et dans ce domaine je crois que vous devriez montrer l'exemple puisqu'il y a tout juste trois ans en octobre 2006 de retour d'un voyage à Vigie et alors que les syndicats avaient lancé une grève vous aviez déclaré chiche je veux bien qu'on coupe ma paix en deux mais il faut que tous les élus du pays suivent monsieur le président nous constatons que durant ces trois ans vous n'avez pas engagé la moindre action en direction des élus pour savoir s'ils étaient volontaires pour suivre votre proposition car ce que vous avez dit n'impliquez pas que les élus agissent à votre place vous montre la voie les élus attendent donc un geste de votre part pas de blabla compte tenu du fait que vous disposiez d'une confortable retraite qui vous est versée par l'état que vous disposez de confortables revenus immobilier avec l'allocation de vos hangars bref que vous n'avez pas besoin de la politique pour faire vivre votre famille puisque vous gagnez plusieurs millions par mois je vous fais une proposition acceptez-vous de renoncer au moins à la moitié de vos indemnités de président de la Polynésie française vous êtes le président des Polynésiens c'est à vous de nous montrer l'exemple surtout quand vous avez demandé à tout le monde au travers de votre dernier collectif budgétaire de se serrer la ceinture alors que le gouvernement n'a fait aucun effort pour diminuer son train de vie arrêtez votre blabla arrêtez d'être l'ombre de votre ombre arrêtez d'être l'ombre de votre chien en laisse comme disait un homme politique local action action merci monsieur le président du pays vous avez la parole prétitini oui tout va moutia 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 ténouna tato pour l'otia moumite ténouna moum pape le a parimei teta pono terfa tato farid aïté téné pö ténouna ténouna téné tout way néné tato ténouna Je vous remercie de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour et de l'amour. Je vous remercie 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 de l'amour. Je vous remercie. Je vous remercie de l'amour. 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 venant d'amour. Je vous remercie de l'amour. 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 Selon vous, je vous remercie de l'amour. 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 car l'amour. car l'amour. Je vous remercie de l'amour. 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 C'est l'amour. Pourquoi cette expression populaire. ne serait-elle ? la présente dans 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 la synthèse des travaux. L'air des transferts. imaginez un gouvernement. et un gouvernement dont la population alimenterait. et des procédures. 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 Les procédures. Les procédures. Les procédures. et des procédures. et des procédures. Nous sommes même allés au-delà de l'objectif de 15%. En cette période où les appétits divers semblent s'aiguisés, je vous citerai la ligne budgétaire de restauration des membres du gouvernement. Elle représente à ce jour un tiers du montant des dépenses engagées et liquidées par la même période par mon prédécesseur. De grâce, ne me demandez pas de comparatif avant 2004, vous auriez de mauvaises surprises. Par ailleurs, et pour compléter votre information, mes effectifs cabinets à la présidence sont aussi bien inférieurs à toutes les gestions cabinets que le pays a connues. En conclusion, M. le Présentant, je vous remercie de toutes vos interrogations. Elles sont bien là, la preuve que le débat et la réflexion des États généraux ne sont pas terminées. Car si nos citoyens ont pour la plupart ouvert les yeux et ôté leurs œillères, il semble que certains hommes politiques n'en sont pas encore à ce stade. Je vous remercie de tout. 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 L'arrêté 1159 CM du 21 août 2008, portant composition du comité consultatif de la profession d'entrepreneur de taxi, prévoit que celui-ci est notamment composé de professionnels, titulaires d'autorisation d'exercer l'activité et chauffeurs de taxi salariés rattachés à un titulaire, qui doivent être en situation régulière au regard de la réglementation en vigueur. Suite à la refonte de la réglementation dans ce secteur d'activité intervenu en avril 2008, les entrepreneurs de taxi avaient jusqu'au 16 avril 2009 pour se mettre en règle au regard de la nouvelle réglementation. Après cette date, le ministère des transports terrestres a procédé à la délivrance de nouvelles autorisations et licences permettant aux professionnels en activité de poursuivre leur activité. Cela représente environ une centaine de dossiers pour les îles de Tahiti et Moréa. Ce sont donc ces entrepreneurs désormais en situation régulière qui sont éligibles et qui doivent désigner leurs représentants et suppléants au comité consultatif au cours d'une élection organisée par la direction des transports terrestres. La procédure liée à cette élection est prête et démarrera dans le courant de ce mois pour une durée de deux mois. Ainsi, je peux d'ores et déjà vous indiquer que les nouveaux demandeurs, au nombre de 64, verront leur dossier examiné en tout début d'année prochaine. Sachez que je partage avec vous cette volonté de soutenir le secteur du tourisme afin qu'il participe à la sortie de la crise économique que traverse notre pays. L'activité d'entrepreneur de taxi constitue un maillon important du développement du tourisme polynésien. Concernant la tarification, la délibération numéro 2008-5 APF du 10 avril 2008, portant réglementation de l'activité d'entrepreneur de taxi, prévoit une tarification à la course, dont les taxis doivent être constamment pourvus sur leur lieu d'exploitation. Les tarifs doivent également être visibles en permanence à l'intérieur des véhicules et tenus à la disposition des clients. Des contrôles inopinés sont régulièrement organisés par la Direction des transports terrestres, qui travaille d'ailleurs sur une révision de la tarification à la demande des professionnels. Pour votre complète information, une réunion d'information regroupant tous les détenteurs d'une licence de taxi sur l'aéroport de Tahitif A.A. est organisée ce samedi 3 octobre à 9 heures avec la coopération de la CETIL. Tels sont, M. le représentant, les éléments de réponse à votre question. Marourou. Marourou. Mme Tilda Foulet, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Polynésie française, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, les journalistes et Orana. Ma question s'adresse au ministre M. James Salmon, ministre des Grands Travaux. Malheureusement, il n'est pas là, mais je pense que M. Drolet me répondra. Je voudrais faire le point sur l'émissaire du Tahoni. M. le Président, depuis la mise en service de l'émissaire construit, durant les travaux d'aménagement du rond-point de Haor-Eitini-Hou, dans le cadre de l'assainissement général de la commune de Piré et de la construction d'un nouvel hôpital, les riverains de la baie du Tahoni, constitués en comité de défense, s'émeuvent de la pollution engendrée par les rejets de cet équipement, notamment durant les cycles de fortes précipitations. Les aléas climatiques que nous traversons depuis quelques jours ont accru ce mécontentement, justifiant une réunion d'informations regroupant le syndicat des riverains et l'ensemble des services et institutions partis à l'opération. Cette réunion s'est déroulée vendredi dernier et les médias en ont largement fait écho. Il est vrai que cet émissaire draine l'ensemble des eaux pluviales chargées de tous les déchets et résidus habituels propres aux zones urbanisées, dans les effluents provenant de la station d'épuration du centre hospitalier, alors qu'auparavant ces mêmes eaux usées, chargées des mêmes déchets, étaient collectées par la rivière Hamouta. Cette situation n'est pas nouvelle, mais il apparaît que la mise en service de la station d'épuration du nouvel hôpital cristallise tous les ressentiments. S'agissant de l'hôpital et de ses rejets, important, puisque le système d'épuration répondant à la norme la plus élevée en matière de traitement, est calibré pour une capacité de 470 mètres cubes par jour, il est prévu la construction d'un émissaire d'une longueur de 100 mètres, avec rejet sous pression à moins 60 mètres de profondeur. Il semblerait que ce projet ne fasse pas l'unanimité et que le syndicat des riverains propose que ces eaux traitées puissent être utilisées pour l'arrosage des jardins et le nettoyage des routes. Monsieur le ministre, en regard de l'inquiétude des habitants du quartier et des rumeurs contradictoires courant sur ce problème, nous vous serions reconnaissant des précisions que vous voudrez bien nous apporter sur ce sujet. Nous souhaiterions notamment connaître la consistance de l'opération projetée, ses possibilités d'évolution, pour répondre aux propositions de recyclage et de réutilisation des eaux traités, ainsi que le calendrier et le coût global de ce chantier. Monsieur le ministre, je vous remercie au nom de mes collègues des éclaircissements que vous voudrez bien nous apporter sur ce problème qui ouvre la porte à toutes les polémiques et rumeurs infondées et qui risquent de ternir l'image de notre hôpital avant même qu'il ne soit opérationnel. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame Foulaire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, madame la représentante, vous avez raison, l'émissaire en mer de la baie du Tahoné provoque des rumeurs et des polémiques inutiles et infondées. Aujourd'hui, je tiens à vous apporter, mesdames, messieurs, les représentants, les précisions nécessaires à la bonne compréhension de ce dossier, car contrairement à ce qu'affirment les riverains de la baie du Tahoné, la pollution constatée n'est pas engendrée par le nouveau centre hospitalier. Rappelez-vous, madame la représentante, avant le début des travaux de construction du nouveau centre hospitalier de Pirain, et ce, depuis des décennies, toutes les eaux pluviales de la plaine de Tahoné transitaient par la rivière Hamouta avant d'être jetées en mer, ce qui, par ailleurs, occasionnait des inondations récurrentes du carrefour de Aoraitinihau. On pouvait constater toutes sortes de résidus eaux usées des habitations, hydrocarbures de surface, eaux de vaisselle, matières grasses des roulottes et déchets divers. J'ajoute à titre personnel que vous habitiez près de chez nous et qu'en face, nous voyions passer tous ces déchets. À cette époque, cela ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas ? En 2008, dans le cadre du programme d'assainissement général de l'agglomération et à l'occasion des travaux du rond-point de Aoraitinihau, il a été décidé de la construction d'un exutoire pour récupérer les eaux de pluie et d'un émissaire de diamètre 1 400 mm pour les refouler à une centaine de mètres du rivage et à à peu près 5 mètres de profondeur. Dans le cadre du projet de l'hôpital, par souci de préserver des conditions d'hygiène optimales, il a été prévu de construire une station d'épuration de catégorie F, la plus élevée en termes d'épuration, ayant la norme eau de baignade. Cet investissement de plus de 60 millions de francs permettra de traiter 470 mètres cubes par jour des eaux usées pouvant être ensuite rejetées sans impact sur l'environnement. Actuellement, l'hôpital n'est pas encore ouvert. La station d'épuration ne traite que très peu d'eau à raison à peu près de 100 mètres cubes par jour. L'eau ainsi traitée en catégorie F est provisoirement refoulée dans l'actuel émissaire dans le Lagan et, encore une fois, sans impact sur l'environnement. Il est donc faux de dire que les eaux rejetées par le nouveau centre hospitalier sont à l'origine d'une quelconque pollution dans la baie du Tahonu. Le AD a réalisé les études pour la construction d'un second émissaire permettant de rejeter les eaux usées, les eaux traitées du CHT à une profondeur de 60 mètres, en dehors du Lagan, soit à environ 800 mètres du rivage. Ces travaux démarreront dans le courant du premier semestre 2010 pour un coût estimé à 300 millions de francs pacifiques. Madame la représentante, vous comprendrez que la mise en place d'une station d'épuration pour hôpital de catégorie optimale ayant un émissaire en profondeur favorisant la dilution des effluents correspond à des normes et à des conditions optimales d'hygiène pour éviter tout risque d'impact sur l'environnement. Sur la proposition faite par les riverains de réutiliser les eaux traitées pour l'arrosage ou le nettoyage des routes, il faut savoir que ce procédé nécessitera des dispositifs techniques élaborés et coûteux. La station d'épuration doit incorporer un traitement complémentaire. L'adduction des eaux traitées nécessite un second réseau et des équipements entièrement indépendants du réseau d'adduction d'eau potable. Une signalisation et des contraintes d'exploitation sont nécessaires pour ne pas confondre les deux réseaux. Vous conviendrez, Madame la représentante, que ces travaux représentent des investissements importants et lourds alors que les communes connaissent déjà des difficultés à entretenir leur réseau d'adduction d'eau potable. Pour conclure sur ce dossier, Madame la représentante, et comme l'a indiqué le ministre de l'Environnement lors de notre dernière réunion avec les riverains de la commune de Pyrén, je vous invite à réfléchir sur la mise en œuvre d'un programme d'assainissement général des eaux usées de la commune afin de supprimer tous les rejets sauvages se déversant dans les canalisations d'eau pluviale. Merci de votre attention. Marourou, on poursuit nos travaux. J'invite Mme Tamara Bob-Dupont à prendre la parole. Marourou, Prétitini, Marourou, Tô Tato, Prétitini, Osfénoa, y a moui mérti Tato, Tipeupeu, Tô Tato, Moufateriheu, Yorana, Tô Tato, Nuna, et Itame, Tipeupeu, Yorana, Oto, et Mato, Joné, y a moui mérti Tipeupeu, no Tato, Tapuripa, Yorana, Poulotato. Ma question s'adresse au gouvernement et plus précisément au ministre chargé des transports maritimes et inter-insulaires. Le transport maritime au départ de Tahiti était paralysé le jeudi 17 septembre 2009 après l'appel à la grève des armateurs destinés à protester contre l'octroi d'une licence de transport entre Tahiti et les îles sous le vent. Le gouvernement avait envisagé de mettre sur la ligne Tahiti-Muria les navires Tahiti-Nui. Après une journée de blocage des navires Tahiti-Nui, les Gouillettes ont repris leur dessert le jour même et les Féries de Moréa ont repris leur service le lendemain matin. Des doléances étaient exprimées. Nous perdons une journée de travail et nos enfants scolarisés à Popéité. Et je rajoute, les personnes malades devront se rendre à Popéité et les rendez-vous importants. Finalement, les armateurs ont pris la décision de faire appareiller leurs Gouillettes dans l'après-midi parce qu'ils avaient eu vent que le gouvernement préparait les navires Tahiti-Nui. Au résultat, seuls les usagers de Moréa ont pâti du mouvement de colère des armateurs. Je suis totalement en accord avec le gouvernement et le collectif des usagers des transports de Moréa. Dans son communiqué, le collectif des usagers des transports de Moréa se dit révolté. Que les habitants de Moréa soient l'objet de tractations et des transactions pour répondre à des intérêts partisans. Et dénonce une prise d'otage. Si le collectif affirme qu'il est inutile d'entrer dans la polémique d'une motivation qui anime l'ensemble des transporteurs maritimes résolus à ne plus desservir l'île jusqu'à nouvel ordre, il rappelle néanmoins au travers de ce communiqué son vif mécontentement sur les conditions actuelles du transport. Premièrement, le prix élevé des transports, des billets. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour venir sur Tahiti et retourner sur Moréa, ça nous coûte, ça coûte à n'importe qui parmi nous, même aux gens démunis, ça leur coûte 2100 francs. Deuxièmement, horaire des navettes maritimes qui ne répondent plus depuis longtemps aux besoins de la population de l'île. Les usagers de l'île de Moréa demandent que les autorités du pays et de l'État prennent immédiatement les dispositions nécessaires pour que nous puissions rejoindre nos lieux de travail ou de scolarité en toute sérénité et permettre la libre circulation des personnes et des biens en permanence. Cette entrave à la libre circulation des personnes et des biens est d'autant plus condamnable qu'elle ne fait qu'aggraver une situation socio-économique déjà critique pour beaucoup d'entre nous. Les responsables d'un tel saccage et de ce chantage organisé devront en rendre compte devant toute une population qui ne veut plus subir. Hier, c'étaient les syndicats d'employés, aujourd'hui le syndicat d'armateurs et demain. Les usagers des transports routiers ou bien le club des pêcheurs à la ligne ? Je vous demande instantanément, M. le ministre, d'une part, de maintenir le dispositif relatif à l'utilisation du navire Taitinui 1 en permanence et, d'autre part, la mise en place de la délégation des services publics sur la ligne POPET-Montréal immédiatement, sans attendre les défaillances ou refus de desserte des opérateurs privés. Que peuvent faire les résidents de Montréal ? Le gouvernement ne peut-il faire application de l'article 7 de la délibération numéro 77-47-AT du 15 mars 1977, portant création en Polynésie française de la licence d'armateur et fixant certains principes d'organisation des liaisons maritimes et terrestres qui stipulent. Article 6. La licence d'armateur ouvre droit pour son titulaire à percevoir les différentes aides et subventions de la puissance publique. En contrepartie, sa délivrance peut être subordonnée à l'établissement d'un cahier des charges définissant les obligations minimales de l'armateur quant à la fréquence des décès, aux caractéristiques du navire et à la priorité à accorder aux transports de certaines marchandises. Article 7. En cas de non-respect pour l'armateur des clauses du cahier des charges citées à l'article 6 ci-dessus, les sanctions suivantes peuvent être prononcées. Premièrement, l'avertissement. Deuxièmement, la réduction ou la suppression des subventions dues pour un ou plusieurs voyages. Troisièmement, le retrait temporaire ou définitif de la licence d'armateur. Je termine en affirmant que les subventions versées aux armateurs proviennent, entre autres, des impôts et taxes payées par tout le monde, y compris les résidents de Moréa. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme la représentante. M. le ministre, vous avez la parole. Madame la représentante, vous attirez mon attention sur les difficultés qu'a subies la population de Moréa suite au blocage intolérable et inacceptable des armateurs assurant la décette maritime entre Théry et Moréa le 17 septembre dernier. Chacun a bien compris que cette méthode d'expression du mécontentement des professionnels était destinée à empêcher le gouvernement d'accorder une licence d'armateur à la société La Romante et Ferie pour la mise en exploitation du navire Kintamatoa sur la ligne maritime des îles Soulevant. Effectivement, tout comme vous, j'ai pu constater avec beaucoup de regrets que la motivation première était la défense de leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général, que le combat pour la sauvegarde de leur monopole importait plus que la vie des milliers d'usagers qui empruntent chaque jour cette ligne pour travailler afin de nourrir leur famille. A ce titre, je tiens à remercier la population de Moréa d'avoir crié haut et fort son exaspération d'avoir manifesté son ras-le-bol d'être prise chaque fois en otage par des maîtres chanteurs. Le gouvernement dont je fais partie est totalement en phase avec vos propos, Madame la représentante, ainsi que de ceux du collectif des usagers des transports de Moréa dont vous vous faites aujourd'hui le porte-parole au sein de notre émissicle pour dénoncer ces basses manœuvres alors que notre pays traverse une crise économique sans précédent. Dès l'annonce de ce blocage, une cellule de crise s'est immédiatement mise en place sous l'égide de la présidence du pays afin de mettre en œuvre rapidement des mesures concrètes comme la mobilisation d'urgence du navire Tétunier 1, de la flottille administrative pour assurer à la veille du week-end et des vacances solaires le retour des nombreux élèves pensionnaires ainsi que les nombreux habitants temps de Moréa et de Téti qui devaient rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail. À cet égard, je comprends parfaitement votre volonté de maintenir en permanence le dispositif relatif à l'utilisation du navire Tétinier 1 pour pallier les éventuelles carences auxquelles nous devrions faire face. Pour ce faire, il est indispensable que votre honorable Assemblée adopte au préalable un cadre juridique prévoyant les différents cas d'intervention de ce navire afin de pallier au manquement des opérateurs privés. et je crois savoir qu'une réflexion est actuellement menée pour encadrer l'usage des navires de la flotte administrative dans des circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, vous évoquez la mise en place d'une délégation de services publics sur la ligne Papete-Moréa. Sur ce point, il rapporte également que le projet de loi du pays portant réglementation des délégations du service public de la Polynésie française et de ses établissements publics soit rapidement adopté par votre Assemblée. Une fois cette loi du pays adoptée, le gouvernement sera ensuite en mesure de pallier à certaines difficultés rencontrées spécifiquement par la population de Moréa comme des horaires de navettes mieux adoptées aux contraintes de vie de ses habitants et d'une manière générale à celles rencontrées par les populations des archipels éloignées par une meilleure décette de certaines îles et atolles. S'agissant de votre interrogation relative à l'application de certaines dispositions de la délibération 7747-AT du 15 mars 77, portant création en Polynésie française de la licence d'armateur et fixant certains principes d'organisation des liaisons maritimes inter-insulaires, j'ai demandé à mes services de faire évoluer cette réglementation vieille de plus de 30 ans. Comme vous le savez, la Polynésie française a érigé la décette maritime inter-insulaire en service public et a institué l'obligation d'obtenir préalablement une licence d'armateur pour assurer le transport des personnes et des marchandises. en contrepartie, la délivrance de cette licence peut, selon les textes, être subordonnée à l'établissement d'un cahier des charges définissant les obligations minimales d'un opérateur dans le cadre d'un contrat de délégation de services publics. Or, sur ce point, il convient de souligner que plus aucun cahier des charges n'a été signé par le pays après la décision de justice défavorable de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 4 juin 1992. En effet, la Polynésie française a été condamnée à verser une indemnité de 50 millions à la société Tretim-Oréa en raison des pertes financières provoquées par la délivrance à deux autres compagnies concurrentes des licences d'armateurs pour la mise en service de leurs navires. La juridiction a estimé que le cahier des charges liant la Polynésie française à la société Tretim-Oréa devait s'analyser en contrat de concession de services publics. Dès lors, il appartenait à la Polynésie française de ne pas prendre des mesures manifestement susceptibles d'empêcher la société Tretim-Oréa de poursuivre son activité de services publics. Ainsi, le pays autorise l'exploitation d'une ligne maritime par la délivrance d'une licence d'armateurs et permet d'exercer leur activité en situation de concurrence. En outre, vous évoquez les éventuelles sanctions qui pourraient être prononcées à l'encontre des armateurs en question. Je tiens à vous dire qu'une mesure va prochainement être prise consistant à soustraire de leur quota annuel de carburant détaxé l'équivalent du carburant qu'ils étaient censés consommer pour leur rotation le jour du blocage. Concernant plus spécifiquement votre évocation sur les différentes aides et subventions accordées par le pays aux armateurs, ces derniers ne reçoivent aucune subvention directe du budget du pays, mais bénéficient d'une large pannelle d'exonération de taxes diverses. Les seules aides financières auxquelles les armateurs peuvent prétendre en rapport avec les dispositions relatives aux lois de défiscalisation pour l'acquisition de leurs navires, l'exonération des taxes sur la consommation du gasoil destiné à l'exploitation de leurs navires, ainsi que de l'exonération des taxes pour l'importation des pièces détachées pour la réparation de leurs navires. Et à ce titre, vous avez raison de dire que ces avantages financiers non négligeables proviennent entre autres des impôts payés par tout le monde, y compris les résidents de Moria qui, à juste titre, ont parfaitement le droit d'exiger un service de qualité et qui leur satisfasse pleinement. Enfin, je tiens à vous dire que j'ai bien saisi l'importance que vous attachez à toutes ces questions qui ont trait à l'amélioration des conditions de transport maritimes entre Haïti et Moria et ce, pour le grand bien de la population de Mionoui. Je sais qu'un comité représentatif de cette population s'est regroupé pour faire entendre ces difficultés et je veux vous dire que je les ai entendues, je suis prêt à les recevoir dès que possible avec vous si vous le souhaitez, afin qu'ensemble nous identifions les problématiques les plus urgentes comme la question du transport scolaire et surtout la problématique de l'amplitude horaire. Je serai très heureux que la question des transports fasse l'objet de débats et que nous puissions faire partager votre vision des choses dans le but de faire évoluer notre dispositif dans le bon sens, le moderniser et optimiser la décette maritime car je sais que vous avez tout comme moi à cœur de concilier le principe de la communauté territoriale et les différents intérêts économiques sur des armements tout comme ceux des petites entreprises locales. C'est la raison pour laquelle je vous invite ainsi que tous les élus à me saisir de toutes les difficultés afin que nous puissions y remédier sans délai pour le plus grand bénéfice de la population qui mérite notre attention constante et notre considération particulière. Merci. Marourou Patreho, il est 10h57, nous avons dépassé le temps de 7 minutes qui nous était imparti, le temps d'une heure. Donc, nous allons suspendre nos travaux juste pour accueillir les jeunes de Rapanui qui sont dehors qui ont l'intention de nous présenter un spectacle et après nous allons reprendre. Vous êtes d'accord ? Parce que ça fait une heure qu'ils attendent. C'est la moindre des choses entre cousins et frères du Pacifique. Oui, M. Fritsch ? Oui, Président. Non, je ne vais pas contester le règlement intérieur, mais je crois qu'il faut aller jusqu'au bout aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Assemblée qui a retardé les questions orales. Il faudrait voir aussi à ce que le gouvernement respecte le temps qui lui est imparti pour répondre à nos questions. Aujourd'hui, on va laisser tomber combien ? Deux questions en cause du retard pris en raison de la longueur des interventions du gouvernement. Tout ce que je voulais dire. Merci. Il n'y a pas que la longueur des interventions du gouvernement, je suis d'accord avec vous, mais également la discussion qu'on a eue auparavant. Voilà, il faut remettre les choses à leur juste place. Donc, on suspend quelques minutes. D'accord ? La séance est suspendue. Donc, je vous invite à aller dans le hall pour rencontrer nos petits cousins, nos filles, il ne aura pas nous qui vont nous présenter un spectacle. Merci. Mesdames, Messieurs, on reprend nos travaux. Merci pour cet intermède culturel et musical. Beaucoup de leçons à retenir. Je crois qu'il faut qu'au niveau de notre Assemblée, on fasse des efforts sur nos traditions. c'est impératif à mon sens. Donc, au niveau du service du protocole de l'Assemblée, on doit avoir le nécessaire qu'il faut pour remercier, ne serait-ce que d'un geste coutumier, ce qu'on nous donne. Parce que, de ce côté-là, excusez, mes chers amis, mais on a perdu de nos valeurs culturelles et identitaires. Ceci dit, les 11h35, je vous propose une heure de débat. Ensuite, on suspend pour déjeuner et pour reprendre. La série des questions orales étant terminée, donc on vient directement au rapport. Le ministre, nous disons qu'il n'avait pas de commentaire particulier à faire sur l'économie du texte. Donc, j'invite qui c'est qui remplace ça ? Mme Chantal Tahiatadon qui remplace Mme Juliana Amati à prendre la parole. Vous avez la parole à nous présenter le rapport. Merci, M. le Président. Par lettre 43-14-PR du 30 juillet 2009, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2001-200 APF modifiée du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française. Par délibération numéro 2001-200 APF du 4 décembre 2001, l'Assemblée de la Polynésie française a procédé à la refonte totale du code de procédure civile de Polynésie française adopté en 1966. Dans le cadre du contrôle de l'égalité du DITECS, 22 articles sur 1030 et 2 alinéas de cette délibération ont été annulés par le jugement du tribunal administratif du 29 avril 2003, confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté l'appel du pays par arrêt du 22 novembre 2006. Le présent projet de délibération vise d'une part à tirer les conséquences de ces annulations et d'autre part à réactualiser et compléter le code en certains domaines relatifs, notamment à la procédure civile en matière de divorce, d'exercice de l'autorité parentale, de déplacement illicite international d'enfants et de mesures d'urgence en matière de droits des époux. Enfin, certaines dispositions du code sont clarifiées ou mises à jour d'une part pour adapter les références au code civil devenu obsolète et d'autre part pour modifier l'intitulé du code qui devient code de procédure civile de la Polynésie française, article 2 du présent projet. Les conséquences de l'annulation de certains articles du code de procédure civile par le tribunal administratif de la Polynésie française. Ces dispositions permettant l'utilisation alternative du français ou des langues polynésiennes dans la procédure civile ont été annulées au motif qu'elles étaient susceptibles d'exclure l'usage du français. Ces dispositions sont donc rétablies dans une rédaction modifiée préservant l'usage de la langue officielle, l'article 5, 7, 11, 13, 14 et 19 du projet. De même, les dispositions imposant le recours à un interprète ont été annulées car portant atteinte au pouvoir d'instruction du juge à qui il revient de décider souverainement qu'un interprète est nécessaire. Ces dispositions sont donc rétablies sans référence à l'obligation d'un interprète. Article 16, 21, 22, 30, 39 du projet. Par ailleurs, il devenait impératif de permettre au parti, au procès, de produire une attestation, quelle que soit la langue utilisée, avec la traduction en langue française. Article 20. Enfin, l'article 70, situé dans le chapitre relatif à la caution à fournir par les étrangers, a été annulé par le tribunal administratif de la Polynésie française car portant atteinte aux libertés publiques. En conséquence, il devenit incohérent de maintenir l'article 71 et le chapitre relatif à la caution, articles 17 et 18 du projet. Les dispositions faisant référence aux langues polynésiennes. Certains articles du Code comportent des références aux langues polynésiennes. Cette notion qui peut couvrir le hawaïen, le maori, le tangien est remplacée afin de cibler les langues polynésiennes de la Polynésie française. Article 8, 9 et 26 du projet. Modification des livres 2 et 4 concernant les procédures relatives aux personnes. Les dispositions concernant la publication au répertoire civil. La lignée 1er de l'article 454 relatif aux actes conservés au répertoire civil ajoute aux actes et jugements les demandes, comme par exemple pour le changement du régime matrimonial. C'est l'article 31 du projet. La même opération est opérée à l'article 455 qui est modifiée afin d'ajouter à la publicité des actes et jugements celles des demandes. Article 32. Les dispositions concernant le divorce au livre 2, titre 3, chapitre 1er, section 5, est insérée à l'article 474-1 afin de permettre de justifier à l'égard des tiers d'un divorce ou d'une séparation du corps par la seule production du dispositif d'un jugement sans les motifs. Article 33. Au même titre 3 est inséré un nouveau chapitre 4 qui est intitulé « Les autres procédures relevant de la compétence du juge des affaires familiales » et qui est composé de deux articles 536-1 et 536-2 qui précisent la procédure de saisine du juge des affaires familiales en matière de référé. Ça concerne l'article 34. S'agissant de l'exercice de l'autorité parentale sont insérés donc les articles 537-1 537-2 et 538-1 qui complètent les dispositions concernant l'exercice de l'autorité parentale notamment en matière d'intervention des tiers ou ascendants et de résidence de l'enfant. Article 36 du présent projet. L'article 545 concernant le dossier sur l'assistance éducative est modifié et complété afin notamment de permettre aux mineurs capables de discernement de consulter son propre dossier. Article 37. Par ailleurs, la pratique a démontré que les intérêts de l'enfant et de sa famille conduisent à réduire dans l'article 546 du projet les délais de convocation du mineur à l'audience qui passent ainsi de 15 à 8 jours. Il s'agit de l'article 38 du projet. Le déplacement illicite international d'enfants. En reprenant à son compte les articles 1210-4 à 1210-6 du nouveau code de procédure civile relatif au déplacement illicite international d'enfants, la Polynésie française comble aujourd'hui le vide juridique du CPC code de procédure civile. Il est en conséquence inséré au livre 2 titre 4 un chapitre 4 qui est intitulé Le déplacement illicite international d'enfants est composé de trois articles le 564-1-2 et tiré 3 article 40 du projet. Les mesures urgentes en matière de droit des époux est inséré donc un article 636-1 relatif aux mesures urgentes en matière de droit des époux article 41 du projet ces dispositions qui n'étaient pas prévues par le CPC. Modification des livres 1 et 8 relatifs aux procédures diverses. Il est apparu nécessaire de compléter ou clarifier certaines dispositions du CPC en ce qui concerne les règles de compétences territoriales des tribunaux afin d'offrir aux exportateurs polynésiens la possibilité de prévoir une clause attributive de compétences dans le contrat avec d'autres commerçants. Il s'agit de l'article 6. La définition à la demande reconventionnelle article 12 le cas d'extinction de l'instance article 24 les qualifications de jugement par défaut et jugement réputé contradictoire article 25 l'obligation pour le requérant ne résidant pas en politique française d'élire domicile dans le ressort de la juridiction de la cour d'appel de Popeté. En effet, l'ancienne rédaction était improponcée en ce que n'existe en Polynésie française qu'une seule juridiction d'appel. Il s'agit de l'article 27. La dispense en appel de constituer avocat au bénéfice des mandataires judiciaires désignés dans le cadre d'une procédure collective. Article 28. La possibilité donnée au président du tribunal de première instance d'accorder en matière de référer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Article 29. Le remplacement par des expressions courantes ou grosses par le thème juridique copie exécutoire et expédition par copie authentique. Article 4. Du projet. La procédure de délivrance d'une copie d'acte détenu par des tiers. Article 44. du projet. La procédure à l'étranger d'acte passé en Polynésie française au moyen de l'apostive prévue par la convention de la haie du 5 octobre 1961. Cet effet, deux articles 1024-5 et 6 sont ajoutés. Article 45 du projet. D'autres dispositions sont supprimées dans un souci de simplification de la procédure concernant notamment les appels en garantie l'article 23 et la caducité des requêtes introductives d'instance. Article 10 du projet. Les dispositions faisant référence aux articles du Code civil, les articles 247, 287-2, 252-3, 252 à 252-2, 252-1, 289, 291 et 374 du Code civil étant devenus respectivement les articles 228, 373-2-12, 252-4, 252-1 à 252-3, 252-2, 373-2, 373-2-8, 373-2-13 et 372 depuis la loi du 22 mai 2004 relatif au divorce. La référence à ces dispositions est donc adaptée dans notre Code de procédure civile, article 3 du présent projet. Par ailleurs, aux articles 537 et 711 du CPC, les références aux articles 372-1-1 et 1259 du Code civil, aujourd'hui, sont abrogées, ont été supprimées, articles 35 et 42 du projet. Enfin, il est nécessaire de rectifier dans l'article 732 du CPC une référence au Code civil et de viser l'article 2154-1 du Code civil, tel qu'applicable en Polynésie française. Article 43 du projet. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires civils, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale d'adopter. Voilà, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Tahiata. La conférence des présidents a prévu une discussion de l'ordre d'une heure, 60 minutes. Alors, ce qui donne, pour le groupe UDSP, 17 minutes, pour Totato Aya, 14 minutes, Pahouer Ahuid Antira, 11 minutes, Yaura Tefenoa, 6, Temana Otemomutu, 6, et les noms inscrits, 3 minutes chacun. Donc, j'appelle le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole. Cherebène Terematé, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le ministre, chers collègues, Je salue ici l'initiative du ministère et des services concernés, car cette modification du code de procédure civile n'est que partielle. Heureusement, car pour les non-initiés, beaucoup auraient du mal à tout capter, tant les termes et logiques juridiques sont complexes. Cette modification ne concerne donc que quelques dizaines d'articles du CPC sur le millier qui le compose, à des mises à jour de nouvelles dispositions par rapport au nouvel code de procédure civile métropolitain, annulation logique et certains articles faisant référence à d'autres, et modifications bienvenues concernant les procédures diverses et celles relatives aux personnes. Et j'en passe. Cependant, je regrette que cette modification n'intervienne que maintenant, alors qu'en 2006, lorsque j'étais président de la Commission des affaires civiles, il m'avait déjà été annoncé cette modification. J'ai attendu assez longtemps. De plus, des dispositions permettant l'utilisation alternative du français ou des langues polynésiennes dans la procédure civile, avec une rédaction modifiée, ainsi que celles imposant le recours à un interprète, ont été rétablies dans la nouvelle mouture. Il aurait été intéressant qu'il en soit de même pour le code pénal. Je pense que je n'aurais jamais été condamné pour propos raciaux et incitation à la haine raciale, si le tribunal avait pris en compte certaines remarques de la traduction en français de mes propos par interprète assermentée auprès des tribunaux. Récemment, un des deux syndicalistes condamnés, pour le même motif que moi, a été relaxé en appel sur la déclaration qu'il ne maîtrisait pas bien la langue française. Dites-moi, qui maîtrise parfaitement la langue française ici ? Et les petits maïs du coin qui ont été condamnés, alors qu'ils ne comprenaient rien du tout à ce que se disaient à l'audience ? Qu'en pensent-ils de cette justice ? Avons-nous, nous, politiciens de tout bord, fait tout ce qu'il fallait pour notre population ? Et le faisons-nous actuellement ? Pour certains, j'en doute. La population et nous-mêmes à l'Assemblée, nous le voyons, surtout ces jours-ci, à l'approche du prochain budget du pays. Cette même population nous jugera pour nos actes et aura légitimement le droit de nous critiquer et nous sanctionner. Chers collègues, cette population qui nous a élus n'est pas dupe. Elle attend de nous que nous sortions ce pays de ce malaise, dans l'intérêt général et le respect de tout un chacun. L'un n'est plus aux intérêts personnels ni aux politiques politiciennes. Chacun a mis ses divergences personnelles de côté pour travailler ensemble. Il faut continuer sur cette voie. Cette modification du CPC apportera, à mon sens, un plus indéniable dans la justice, d'autant plus que, comme je le disais auparavant, notre langue polonésienne est enfin prise en compte. C'est une grande avancée dans ce domaine, tant décrié et critiqué. Il n'y a pas si longtemps que cela. Espérons que le texte que nous allons étudier maintenant sera applicable au plus tôt, afin que ceux qui patientent dans les méandres de la justice bénéficient de ces nouvelles dispositions. Je souhaite que nous tous, chers collègues, l'adoptions à l'unanimité. Merci, M. Télématé. J'invite M. Romain Parois au niveau des non-inscrits. Pas de commentaire ? Pas de commentaire. Donc, du groupe Totato Aya, qui intervient ? Mme Fouler, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Permettez-moi d'abord de vous rappeler, à titre de définition, ce qu'est la procédure civile. Le droit de la procédure civile est l'ensemble des règles qui régissent la procédure à suivre en matière civile, commerciale et sociale, devant les juridictions. Autrement dit, c'est l'ensemble des formalités par lesquelles une difficulté d'ordre juridique peut être soumise à un tribunal. De manière plus imagée, je dirais qu'il existe un droit substantiel par sa nature, contenu dans les lois et les codes, et qui définit de façon théorique les droits et obligations assignés à chaque citoyen. À côté du droit, il y a la procédure qui est la clé, son chemin d'accès qui permet au justiciable de faire valoir ses droits et obligations devant une cour, de savoir s'il peut agir en justice, si la capacité lui en est reconnue, comment il doit agir, ou de quelle manière il doit présenter sa requête. Vous comprenez donc que connaître la procédure est essentiel. Ainsi, un procès peut être gagné rien qu'en évoquant les vices de procédure commis par la partie adverse, de même qu'il est primordial qu'elle soit adaptée à la réalité de notre temps. Je rappellerai que c'est en 1957 que la procédure civile est entrée dans le champ de compétences du territoire, et que ce n'est qu'en 1966 qu'un premier code est adopté. Son objet étant d'unifier les textes en la matière, afin de les adapter au contexte polynésien. Je citerai ici l'exemple des audiences foraines qui sont si bien adaptées à la géographie de nos îles. Le code de 1966 a été appliqué pendant trois décennies, jusqu'en décembre 2001, date à laquelle nous avons fait le choix d'une refonte totale du code. Depuis cette année, de nouvelles jurisprudences et de nombreux changements dans le droit civil sont apparus, nous obligeant explicitement à adapter les règles procédurales y afférentes. Je pense notamment aux nouvelles prescriptions en matière de nom de famille, à la réforme du divorce de 2005 ou à la réforme du droit des successions de 2007. C'est pourquoi, chers collègues, une obligation de veille et d'actualisation constante de notre procédure civile et de notre réglementation générale pèse sur notre Assemblée. Nous allons donc passer en revue l'ensemble des modifications proposées pour ce code de procédure civile et je tiens ici à saluer et féliciter toutes celles et ceux qui ont participé à ce travail de refonte. En effet, d'un caractère assez complexe, le code de 2001 sera rendu plus clair, recadré et réorganisé de manière à en améliorer la compréhension et à en faciliter l'accès à un plus grand nombre. La modernisation du langage, la substitution et l'explication de certains termes juridiques feront de ce code un outil de qualité. Il s'agit maintenant d'en favoriser une utilisation, une exploitation la plus généralisée possible, de sorte que nos populations en tirent un profit et un bénéfice direct et concret. C'est pourquoi nous devons démocratiser l'accession à la justice et pour cela, il convient d'ores et déjà d'entreprendre la traduction en réum ahuy de ce code réformé. Il faut aussi restaurer, voire établir une réelle relation de confiance entre la justice et le justiciable, réduire le fossé qui existe entre eux. La vulgarisation de ces dispositions essentielles par la création de fiches, de petits guides ou la mise en place de procédures simplifiées pourraient y contribuer grandement afin que chacun puisse le lire ou du moins saisir sa technicité. Une justice de proximité, une justice pour tous et compréhensible par tous sont les voeux que nous formulons. A cet égard, le groupe politique de Totato Aïa se prononcera en faveur de l'adoption de ce texte. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Foulaire. J'invite le porte-parole du groupe Tahoué Rahouid Atira à prendre la parole. Monsieur Teméharou, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics, Le projet de texte qui nous est soumis relatif à la modification du Code de procédure civile s'inscrit dans le cadre d'une réactualisation des dispositions du Code par la prise en compte des réalités du terrain pour répondre à une demande de la part des professionnels. Si cette remise à jour intervient aussi tardivement, comme l'a souligné mon collègue Ruben, c'est bien parce que la matière est tardue combien même l'administration est dotée de ces techniques très pointues en la matière. Le ministre venu en commission nous a d'ailleurs confié que ce dossier fut la hontise de ses prédécesseurs du fait de sa complexité et de sa portée juridique. Toutefois, il est avéré que plusieurs dispositions en vigueur sont aujourd'hui obsolètes et qu'il faille mettre à jour et compléter le Code dans un certain nombre de domaines qui sont cités dans le rapport, tel que la procédure civile en matière de divorce, l'exercice de l'autorité parentale, le déplacement illicite international d'enfants et sur des mesures d'urgence en matière de droits des épis. Il s'agit également, c'est ce que je retiens de ce projet de rapport, M. le ministre, de tirer les conséquences de l'annulation de certains articles du Code de procédure civile par le tribunal administratif de la Polynésie française, dont la décision a été confirmée par les instances supérieures de Paris. Le projet de texte vient par conséquent rétablir plusieurs dispositions permettant l'utilisation alternative du français ou des langues polynésiennes de la Polynésie française. Des langues polynésiennes de la Polynésie française. Dans la procédure civile, tout en préservant le français comme la langue retenue officiellement dans la rédaction des actes. Ces modifications sont par conséquent une simple mise en conformité du Code avec notre statut de 2004 et plus précisément de son article 57 qui dit que le français, le thaïcien, le marquisien, le pomoutou et le mangarivien sont les langues de la Polynésie française et non pas la langue maoui. M. le ministre pourra sans doute nous le confirmer. La question de l'utilisation des langues polynésiennes avait soulevé, rappelez-vous, de vives critiques de la part de certains de nos collègues alors que M. Flos, dans un souci de reconnaissance de l'identité culturelle polynésienne, avait souhaité en 2004, dans le cadre de la mise en place du nouveau statut, faire reconnaître la langue thaïcienne ainsi que les autres langues polynésiennes aux côtés de la langue de la République. Le débat se pose autrement dans ce cas d'espèce, puisque la difficulté est de savoir comment l'insérer dans une disposition du Code civil qui relève notamment de la Constitution où le principe même de la langue française ne peut être remis en cause. Aussi, il n'est pas question pour nous d'exclure l'usage du français, la langue de Molière. Il nous paraît seulement logique et naturel, M. le ministre, de permettre aux polynésiens de s'exprimer devant la justice dans sa propre langue. Pour ce qui concerne les autres modifications apportées au Code du procédure civil, le Tahouira Huiratira n'a pas de remarques particulières à formuler. Nous voterons donc favorablement, M. le ministre. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polonaisie Française, Yorana, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, à tous. Notre Assemblée doit adopter aujourd'hui un projet de texte qui ne suscite pas particulièrement de conflits, mais plutôt une réflexion à mener sur l'évolution des procédures relatives aux droits des personnes en matière de divorce ou d'autorité parentale, par exemple. Les modifications apportées au texte ne concernent qu'une cinquantaine d'articles sur plus de mille. Ces modifications, qui sont le plus souvent sémantiques, ne doivent pas cacher, bien sûr, les autres procédures plus importantes qui touchent directement la vie des polynésiens. Par exemple, un mineur placé sous mesure de protection devrait désormais pouvoir accéder au dossier qui le concerne. Considérant de plus les intérêts de l'enfant et de sa famille, les délais de convocation à l'audience seront réduits, passant ainsi de 15 à 8 jours. Ces dispositions constituent, bien évidemment, une grande avancée. Le texte de ce Code de procédure civile de la Polynésie française est clairement exposé, le contexte est clairement exposé dans ce rapport. J'irai donc à l'essentiel. Idéalement, c'est la loi qui doit s'adapter à l'homme et non pas le contraire. Dans le cas présent, la loi, ou plus exactement le droit, doit s'adapter aux citoyens, quels qu'ils soient, pour être appliquée dans les meilleures conditions possibles. Ici, nous avons l'exemple de la barrière de la langue, qui devrait être franchie sans obstacle. La langue ne devrait pas représenter un handicap, ni pour l'une, ni pour l'autre partie. À l'article 7, il est statué que la première requête doit être formulée en langue française, mais peut être aussi traduite à l'initiative du requérant au procès dans les langues polynésiennes de notre fénois. L'article 11 précise que si le défenseur ne présente pas un écrit en langue française, la procédure est nulle. Fin 2002, l'Assemblée avait voté à l'unanimité la possibilité d'être en justice, soit en langue polynésienne, soit en langue française. Dans la foulée, une action en justice est initiée contre le pays pour annuler le texte. En fait, l'interprétation difficile du droit ne saurait supporter une divergence de langue. Par contre, la possibilité de traduction en langue polynésienne est une accessibilité au droit. Six ans plus tard, enfin, et c'est l'objet de ce texte, on va rendre accessible le droit à nos citoyens. L'important est que tout citoyen puisse avoir une décision de justice traduite dans sa langue. Et je rejoins en cela les propos de Mme Tilda Fuller. Le code de procédure civile de la Polynésie française doit aussi s'adapter aux conditions de notre espace géographique. Un père ou une mère qui vit à Touréia ne peut pas, par exemple, se déplacer aussi facilement au tribunal qu'un parent qui habiterait à Païa. Ainsi, le code de procédure civile dans son article 24 a d'ores et déjà prévu un délai de comparution variable selon l'archipel de résidence des requérants. Ce délai n'est en fait qu'une reprise du droit métropolitain qui permet un espace de temps plus conséquent aux Français éloignés du siège de la juridiction compétente. Outre ces considérations sémantiques et ces adaptations aux conditions géographiques de notre pays, nous pouvons nous poser la question sur les moyens accordés par l'État à la justice polynésienne. Frère souvent, les juges, les greffiers n'ont pas les moyens nécessaires et la lenteur de la justice locale dénote un véritable manque de moyens financiers et humains. Essentiellement, le texte qui nous est soumis aujourd'hui est une avancée attendue et surtout, ce n'est qu'une étape. Ce qu'il faut retenir, c'est que personne n'est lésé, ni les Polynésiens qui ne maîtrisent pas leur langue natale, ni les Polynésiens qui ne maîtrisent pas la langue de Molière. Ce rapport est donc une avancée générale et attendue. Enfin, si le code de procédure civile de Polynésie française a été adopté pour la première fois en 1966, ces modifications apportées en 2009 ouvrent la voie à d'autres adaptations à venir. Démarche promise par M. le ministre à l'occasion des travaux législatifs. En clair, M. le ministre, nous attendons la suite d'autres blocs effectivement du code que vous nous avez promis pour très bientôt. Merci beaucoup. Mme Algon pour la suite, de rappeler cette suite importante. Je crois que le ministre a pris bonne note. J'invite l'intervenant du groupe Temana à prendre la parole. Pas d'intervention. Alors, il reste encore du temps pour le groupe Tahouera Houidatira. Il vous reste 7 minutes. Tôt en tôt Aïa, 10 minutes. UPLD, 14 minutes. Et les autres groupes, 3 minutes pour le groupe Yaoratéfenou. Personne ne veut prendre la parole. On vient directement maintenant aux articles. M. le ministre, à moins que vous avez des commentaires à apporter sur les interventions des uns et des autres ? Oui ? Vous êtes d'accord que votre texte se fasse unanimité ? Merci, M. le Président. Je vous ai avant tout salué tous les représentants et les représentantes ici présents. Il est vrai que j'avais déclaré en commission qu'il n'est pas aisé pour un ministre de venir présenter un tel dossier compte tenu de sa complexité car je vous avouerai que connaître sur le bout des doigts un code de procédure qui plus est le code de procédure civile n'est pas aisé. Toutefois, je retiens quelques remarques importantes, notamment le représentant du Taouera qui nous a rappelé l'article du statut qui stipule bien l'appellation des langues et dans sa conclusion d'ailleurs, il disait et non pas la langue maouille qui tout de suite après rappelle la langue de Molière qui permet justement de regrouper le tout. Alors, en conclusion, ne peut-on pas utiliser lorsqu'on utilise la langue de Molière dire en contrepartie la langue maouille mais même si ce n'est pas inscrit dans le statut. En revanche, ce qui est important, Mme Tidafoulay, vous avez rappelé donc cette nécessité d'apporter car il est aisé de prévoir qu'à l'instant l'on puisse apporter son recours, son intervention dans les langues polynésiennes mais encore faut-il que ce dispositif soit également traduit pour qu'il soit plus facilement assimilable par tous les justiciables polynésiens. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle la traduction a bien commencé. Nous en sommes rendus à 400 articles chose qui n'est pas aisée, vous comprendrez aisément. Avec ces modifications, il va falloir reprendre quelque peu les articles qui ont déjà fait l'objet d'une traduction pour permettre ensuite d'arriver jusqu'au bout. Il est vrai qu'à l'heure actuelle nous en sommes qu'au premier bloc comme vous l'avez tous rappelé compte tenu des évolutions d'une décision de justice sur l'utilisation donc des langues polynésiennes qui à l'époque revêtait pour ainsi dire un caractère obligatoire or la justice disons le roi le caractère de la langue française ne pouvait pas être remis en cause et donc on ne pouvait pas rendre les langues polynésiennes dans ce caractère obligatoire. C'est d'ailleurs la modification qui est prévue ici ce qui permet à tout polynésien également de s'adresser dans sa propre langue tout en rappelant que le français reste la langue de la république et donc du droit. J'ai retenu les observations proposées notamment sur la traduction alors à mon tour permettez-moi de vous demander quelque chose c'est bien le pouvoir de l'assemblée faites la traduction du statut de la polynésie à chacun sa partie car tous nous débattons et à l'extérieur des compétences et le statut me semble-t-il est un acte fondateur de l'organisation de ce pays. Il est bien de traduire le code de procédure civile je crois l'une des priorités également c'est le statut qui nous régit tous. si je veux bien en ce qui concerne mon ministère me rapporter sur cette situation car nous avons déjà commencé les travaux je pense que l'assemblée pourrait s'occuper de la traduction du statut de la polynésie française ce serait d'ailleurs une belle avancée essayons d'être tous au rendez-vous ça nous pourrons plus facilement débattre et surtout qu'à l'extérieur nous compterons de mieux lorsque nous faisons référence à des articles croisés c'était le message que je souhaitais apporter monsieur le président je sais que vous êtes attaché à cette réflexion afin de permettre à tout un chacun un tout polonaisien de comprendre quelles sont les décisions sur quel fondement les décisions sont prises par ses représentants y compris de quelle manière le gouvernement doit appliquer les décisions prises par les représentants élus par le peuple voilà le message que je voulais faire passer mais en tous les cas je m'y attèlerai à la suite dans des blocs de modification tout en rappelant qu'il a fallu mettre en place une commission qui n'est pas donc composée effectivement des professionnels du droit donc notamment du conseiller à la Cour de l'Appel du vice-président auprès du premier président du tribunal nous avons le président de la chambre des notaires des notaires des huissiers de justice bien entendu le secrétariat du général et également les services administratifs la DAF et le service d'affaires administratives et c'est donc un dossier de langue haleine qui prendra le temps mais les travaux continuent et je pense qu'effectivement il fallait le mettre en situation de réforme étant donné que d'une part les procédures en France ont déjà évolué et nous avons nous une décision de justice qui nous est tombée dessus pour l'utilisation des langues polynésiennes nous avons me semble-t-il trouvé comment justement faire reconnaître l'utilisation des langues polynésiennes nous allons continuer donc ce travail pour pouvoir vous présenter les différents blocs et il est vrai qu'à l'heure actuelle si j'ai demandé son inscription d'urgence parce que c'est une demande par les professionnels il faudra rapidement déjà commencer par ce bloc pour que la suite des travaux puisse se faire voilà monsieur le président le message que je voulais faire passer merci alors pour votre gouverne monsieur le ministre sachez que depuis le début de la semaine nous sommes en train de voir avec le secrétariat général comment recruter une personne des plus compétentes pour la traduction des textes en français vers le Rio de Haïti donc c'est également notre souci ne vous en faites pas il est midi 15 voulez-vous qu'on aille déjeuner maintenant je crois que c'est mieux et après on reprend à 1h30 ok comme ça on va aller vite une fois le ventre plein on est d'accord oui d'accord alors le ma c'est un purement local fait de produits locaux pour dire que nous sommes également à l'avant-garde c'est du ma de Haïti avec que des produits locaux voilà donc rendez-vous dans le foire et poté ceux qui ont faim bon appétit à tout à l'heure la séance est suspendue 1h30 alors vous avez bien mangé la séance est reprise ça va c'était bon quand même le team ça change je n'ai pas pu me joindre à vous mais j'ai mangé quand même le mal parce que j'avais du monde à recevoir c'est bien je suis content que vous ayez mangé bien mangé ça va bon madame la représentante vous êtes en fond pour le rapport ça va on peut partir là bien vous n'allez pas vous endormir article 1 vous avez la parole article 1 l'introduction les titres 2, 3, 4, 7, 9, 12 et 14 du livre premier les titres 2, 3 et 4 du livre 2 le titre 2 du livre 4 les titres 1 et 2 du livre 5 le titre 2 des livres 6 et 8 de la délibération numéro 2001-200 APF modifié du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française sont modifiés conformément aux articles 2 à 45 de la présente délibération la discussion est ouverte sur l'article 1 pas de commentaire tous d'accord unanimité unanimité article 2 article 2 l'intitulé du code est modifié comme suit code de procédure civile de la Polynésie française sur l'article 2 même vote même vote article 3 article 3 dans les articles 460 469 502 503 507 et 538 la référence aux articles 247 287-2 252-3 252 à 252-2 252-1 et 374 du code civil devient respectivement la référence aux articles 228 373-2-12 252-4 252-1 à 252-3 252-2 373-2-8 373-2-13 et 372 du code civil oui madame vous avez la parole merci sur ce point là juste une question est-ce que cela veut dire que lorsque l'assemblée nationale modifie le code civil le code de procédure civile que nous sommes obligés de reprendre les travaux à notre tour pour modifier à notre tour ce code de procédure civile est-ce que cela veut dire que en fin de compte nous sommes compétents mais nous sommes quand même soumis question fort pertinente monsieur le ministre vous avez la parole je rassure madame la représentante aujourd'hui il s'agit du code de procédure il est bien entendu que si le code civil dans ses références est modifié il s'applique le droit mais nous devons nous le reprendre également sinon on n'aura plus les mêmes références et là les professionnels du droit auront quelques difficultés le code civil est de la compétence de l'état notre compétence c'est le code de procédure si effectivement il y a des modifications d'articles au titre du code civil on ne peut pas rester dans l'ancienne numérotation on aura du mal à pouvoir se remettre à jour en termes de références ce sont les professionnels du droit qui vont nous le rappeler mais je ne peux pas vous répondre c'est pour savoir si vous voulez récupérer toute la compétence au niveau des codes c'est un autre débat il s'agit là d'harmoniser tenir compte des évolutions qu'ont eu lieu dernièrement sinon on n'a pas les mêmes références et on aurait des difficultés d'application merci merci madame 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 on ne touche pas au code civil mais aux procédures c'est bien ça Il y a une procédure et il y a une procédure. Il y a une procédure et il y a une procédure. Il y a une procédure et il y a une procédure. Il y a une procédure et il y a une procédure et il y a une procédure. Il y a une procédure et il y a une procédure. Il y a une procédure et il y a une procédure. Il y a une procédure et il y a une procédure. Il y a une procédure et il y a une procédure et il y a une procédure. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je voudrais revenir sur la discussion que nous avons eue juste à l'article précédent. C'est une question intéressante, effectivement, parce que nous sommes donc compétents en matière de code de procédure civile. Le code civil en métropole est revu régulièrement en fonction des pans du code civil, comme on l'a vu les dernières années, au niveau du nom de famille, au niveau de l'autorité parentale, au niveau du divorce. Alors, effectivement, il y a toujours un temps de décalage parce que quand le code civil est modifié de manière substantielle sur le fond, forcément, le code de procédure civile doit aussi être réadapté. Et ma réflexion, justement, suite au débat que l'on vient d'avoir, est qu'il ne doit pas être facile pour le juge de gérer la période intermédiaire entre l'application d'un nouveau texte du code civil avec un code de procédure civil qui est un peu en décalage. Mais ça, c'est tout le travail des juristes. Et c'est vrai que le code de procédure civil est appelé à être toiletté régulièrement et qu'à chaque fois, il faudra revenir sur certains articles. Mais c'était pour compléter et dire que pour les magistrats, effectivement, la période intermédiaire entre l'application du nouveau code civil et l'adaptation du code de procédure civil ne doit pas être si aisée que ça. Voilà. Mais on n'a pas d'autre solution. Et c'est pour ça que la veille juridique, il me semble que l'un des intervenants ce matin dans la discussion générale a insisté sur l'importance de la veille juridique. Et souvent, en commission, nous avons estimé que peut-être les moyens dont dispose aujourd'hui le pays ne sont pas toujours bien équilibrés ou répartis. Entre les ministères, le secrétariat général du gouvernement, les affaires administratives, le Haut Conseil, certainement qu'il y aurait une réflexion pour peut-être mieux concentrer notre ajustement, adaptation législative au fur et à mesure. Et on a toujours insisté sur l'importance de cette veille juridique et législative et de pouvoir aussi hiérarchiser les priorités. Voilà ce que je voulais dire pour compléter le débat de tout à l'heure. Mais sur l'article 4, précisément, je n'ai rien à ajouter, M. le Président. Merci, Mme Bernoudon, pour ce complément fort intéressant. On passe au vote. Même vote. Même vote. Article 5. L'article 7 est rédigé comme suit. Article 7. La procédure écrite. En matière civile devant la juridiction de première instance, en matière civile et commerciale devant la Cour, les partis doivent présenter leurs demandes et soutenir leurs moyens par écrit, en langue française et de surcroît, à l'initiative de leurs auteurs dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française parlée et écrite. Toutefois, la juridiction pourra dispenser la partie de conclure par écrit, en tenant compte des circonstances et notamment lorsque les partis se contentent de demander l'adjudication de précédente écriture, la confirmation du jugement ou de faire leurs prétentions d'autres partis. Il sera alors fait mention de sa déclaration au plumitif, dont un extrait devra être joint au dossier de la procédure. La discussion est ouverte. Qui souhaiteront la parole ? Mme Bernoud, vous avez la parole. Merci. Les explications de cette modification sont justifiées, que je comprends, par une décision de justice. TAP, c'est tribunal administratif. Néanmoins, je voudrais quand même rappeler qu'il y a un principe des droits humains d'égalité devant la justice. Et ce principe d'égalité est plus fort, puisqu'elle est, au niveau des droits humains, reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce principe permet à tout justiciable de s'exprimer dans sa langue devant la justice. Et que la loi Touban sur la langue française est de 90. Elle est beaucoup plus récente que le principe d'équité devant la justice qui date de la Révolution. Et de ce fait, le gros problème ici que je vois, c'est qu'on va obliger quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue française à se payer, à trouver quelqu'un pour rédiger en français son texte. Et les frais vont être à son encontre. Le gros problème, c'est que, par exemple, quand on est en France, un Africain, un Arabe, a le droit de parler sa langue devant les tribunaux français. Et c'est la justice française qui prend en charge cette interprétation. Et que chez nous, la justice française ne prend pas en charge ce droit à l'égalité devant la justice. Et c'est cela que nous devons revendiquer, le droit d'égalité et la prise en charge de l'interprétariat. Parce que comment ça se passe aujourd'hui ? Quand on va devant le tribunal, qui est-ce qui assure l'interprétariat ? Ce sont les greffiers. Les greffiers ne sont pas payés pour ça. Ils sont juste payés pour être greffiers. Mais ils assurent. Ils assurent le réhomaoji. Ils assurent l'interprétation. Mais néanmoins, il faudrait mettre la justice française et l'État français devant ses responsabilités, notamment devant le principe d'équité. Parce que là, on va adapter. On va mettre au frais du simple citoyen le devoir de se payer une interprétation. C'est là où je réagis. Merci pour cette remarque qui est plus intéressante. Monsieur le ministre, vous avez un commentaire à apporter ? Monsieur le Président, il y a eu une décision de justice, notamment la modification de 2001, prévoyée dans le cadre de la saisine, l'intervention dans les langues colonisiennes. Une décision du GST, puis confirmée par les instances plus hautes, et nous avons essayé de trouver, tout en ne remettant pas en cause, car nous sommes dans ce cadre, la prémonté de la langue française. Je suis d'accord avec Mme Sablin-Halberg lorsqu'il dit que le justiciable doit pouvoir s'exprimer dans sa langue. Excusez-moi, mais aujourd'hui, la langue reconnue comme telle, c'est celle de la République. On peut ouvrir ensuite le débat. Doit-on ouvrir des partitions de la République ? Mais pour l'instant, c'est ça. Dans une compétence de la République. Je comprends. Ensuite, vous soulevez la situation de l'accompagnement, notamment de l'interprétariat et des frais de procédure. Il y a des dispositions permettant aux plus démunis de bénéficier de l'assistance judiciaire. C'est une compétence de l'État. Pour autant, ce que nous vous proposons là, justement, c'est de rétablir la possibilité pour le justiciable de l'intervenir à l'audience dans nos langues polynésiennes. Parce que suite à la décision de justice, cela n'était plus possible. C'est donc de le remettre. Mais je ne veux pas faire le procès de l'État, dans le cadre de nos compétences code de présidive civile, mais je reconnais que vous touchez là une des dispositions, si les moyens dévoluent à la justice pour pouvoir s'appliquer normalement. Mais pour l'instant, je reste dans ce cadre-là, et je vous réponds qu'il y a des dispositions existantes, qu'elles soient suffisantes ou pas, c'est un autre débat. Mais pour autant, là, y a-t-il une autre manière de faire reconnaître la possibilité d'utiliser les langues polynésiennes, spécifiquement précisées dans le cas de la Polynésie française, parce que sinon la Polynésie est vaste ? C'était, me semble-t-il, la demande des élus. Dans les limites de la possibilité en droit. Au-delà, je ne sais pas faire. Je crois que c'est attendu, y compris par les professionnels. Le temps nous dira si, effectivement, c'est appliqué, avec quels moyens. Je rappelle qu'il y a l'assistance judiciaire. Il y a des dispositions par ailleurs. Voilà, M. le Président, le point de situation que je puis évoquer. Commettons pas l'erreur, ensuite, d'aller financer les moyens de la justice au lieu et place de l'État. Ça a été par le passé, et l'assistance judiciaire ou comme tel, c'est le pays qui prenait en charge, alors que ça a toujours été à la charge de l'État. Oui, Mme Burke, vous avez la parole. Je vais être rapide. Je vais demander, enfin, je vais soumettre le vœu qu'un recours soit fait à ce niveau-là, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'ici, il y a une atteinte grave au niveau de nos justiciens, qui ne sont pas traités à pied d'égalité. Madame Tamo. Arroulou, Président. Mme Voté, il y a vraiment mes... M'info pour Arroulou, hein. M'info pour Arroulou. M'info pour un mot d'égalité, il y a une atteinte grave, il y a des cheveux. Il y a de l'éducation, il y a des cheveux, ça va vraiment être avec vous. À l'éducation, Mais on peut dire, je ne suis pas un déjeuner d'égalité. Et quand je vous fais, il y a des cheveux, j'en ai des cheveux dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on se passe dans l'éducation. En ce qui fait, Oui, M. Frébo, vous avez la parole. Vous avez la parole, vous avez la parole, vous avez la parole. 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 Vous avez la parole. Vous avez la parole, vous avez la parole. Vous avez la parole, vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous avez la parole, 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 vous avez la parole, vous avez la parole. Vous avez la parole, vous avez la parole, vous avez la parole. des gens qui sont pas occupés. Et c'est comme ça, il y a des gens qui ont été prêts à ne pas faire en sorte que ça. Les gens qui ont été lancées, ils ont été prêts à se lever et à la fin des choses. Ils ont été prêts à se lever et à la fin de la fin de la fin. Article 6. Sur l'article 6, même vote, même vote. Article 7. de la Polynésie française parlée et écrite. Elle introduit l'instance. Même vote. Madame Burke, vous avez la parole. Vous souhaitez prendre la parole. Vous avez la parole. Voilà, c'est juste pour poursuivre un petit peu sur ce débat. Il y a un principe en français qui est dit, nul n'est censé ignorer la loi. L'université a commencé à enseigner le droit en Polynésie française, il me semble, en 1986. Jusqu'en 1986, on n'enseignait pas le droit. Et le gros problème ici, c'est le fait qu'une bonne partie de notre population ne connaît pas le droit. Et là-dessus, il serait important, pour que ce principe nul n'est censé ignorer la loi, que la justice fasse des efforts, notamment de faire des fiches sur ce code de procédure civile en Réoma Ori, pour que quand le justiciable se présente au tribunal, il y ait des fiches facilitées qui expliquent la procédure, parce que réellement, il y a des problèmes. Le problème que je vous ai dit, je ne suis pas sûre qu'un greffier est compétent pour faire la traduction. Mais voilà comment on fait chez nous. Je vous dis, n'allez pas faire un recours au niveau cours d'État, etc. Allez devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est de la discrimination. Ne pas nous reconnaître à pied d'égalité, de parler notre langue, d'avoir une justice dans laquelle on comprend. C'est une atteinte au principe d'équité. Et donc, le tribunal, la justice, doit faire des efforts. Pourquoi je parle ? C'est parce que j'étais journaliste en 2001, quand c'était Armel Messeron qui a présenté la modification de ce code de procédure civile. J'ai suivi les débats. Il y avait Faustère, il y avait tout le monde qui était là. Et j'ai suivi Jean-Marie Usrapoto. C'était lui qui intervenait pour défendre le réo maoï. Et c'est lui qui défendait le droit du justicien maoï, qui ne sait pas parler français, à avoir une justice dans la langue qu'il comprend, pour comprendre ce que le juge est en train de lui dire, pour comprendre la justice, pour pouvoir se défendre, le droit de défense. Tous ces droits qui sont édictés dans la Constitution sont atteints par la négation de l'utilisation de notre langue. Et de ce fait, la loi Toubon est sotte. Les principes des droits de l'homme, les principes de la Constitution antérieure sont supérieurs à l'article de Toubon. Faites un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous assure, on gagne. On gagne. Mais demander entre-temps au tribunal de faire des fiches, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'en 1986, on a abusé de notre noun-a, parce qu'il ne connaissait pas le droit. Et on a dit, le principe est, nous n'est censé ignorer la loi. Et il a signé des actes de vente, il a signé, et ratou, et ratou. Toutes sortes de contrats qu'il n'a pas compris. Parce qu'il ne maîtrisait pas les subtilités de langage du droit. Voilà le problème. Et la justice n'a jamais fait un effort pour rendre accessible le droit. Quand on maîtrise le droit, on maîtrise les règles du jeu. Quand tu vas jouer à n'importe quel jeu de société, si tu connais les règles, tu sais gagner le jeu. Tu ne connais pas les règles, tu vas te faire bananer. Et c'est ce qui s'est passé ici, jusqu'à récemment, où aujourd'hui on a quelques juristes qui ont fait des grandes études. Depuis 2001, je sais que Flors a... Parce qu'on a demandé qu'on traduise ce code de procédure civile, et on a mis des juristes tels que Philippe Nieufer pour faire la traduction. Et la traduction de ce code a eu lieu, en Réoma Ohi, mais le problème qu'ils ont rencontré, c'est que c'est trop compliqué. Et il faut faire effectivement un toilettage. Mais ce qu'ils ont suggéré, c'est que la justice fasse des fiches pour qu'on comprenne, pour que le justiciable comprenne comment faire. Voilà. Et ça, c'est important à rappeler. Merci, Mme Burke. Pas de commentaire particulier à importer, M. le ministre. C'est la parole. M. le Président, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » s'applique également en France. Je puis vous assurer que des citoyens français eux-mêmes, pour la complexité de la loi de la réglementation française, se retrouvent dans la même situation. Ce qui est important pour nous, c'est que je disais tantôt ce matin, il y a déjà un début, nous en sommes à 400 articles, la traduction du code de procédure civile. Ce que je voudrais dire ici, nous sommes peut-être la seule entité d'outre-mer où nous introduisons nos langues. Il ne me semble pas qu'en Nouvelle-Calédonie, ça existe. C'est une première. Et vous avez eu raison en 2001 de faire prévaloir cette situation. Malgré les difficultés juridiques, on essaie de trouver, on revient à un principe, nous voulons que ce soit inscrit. Il nous appartient. Je ne veux pas aller demander au juge de traduire le code de procédure civile, c'est à nous. Parce que c'est notre compétence. Et nous en sommes à 400 articles. Les choses ne sont pas aisées. Vous savez, si j'ai l'impression de savoir m'exprimer en français ici, mais dès qu'on aborde les termes en droit, je ne suis pas certain, moi-même, de bien maîtriser les choses. Alors je ne vous dis pas en rayon à oeil, déjà vous trouvez la bonne définition et le président le rappelait. Le rappelait tantôt. Mais nous devons le construire ensemble. Je comprends bien. Et ça va s'acquérir petit à petit. Il y a des termes juridiques dont est là, j'ai les plus grandes difficultés, même à trouver l'équivalent en rayon à oeil. Qu'est-ce qu'on fait ? Inventer des nouveaux mots, ensuite personne ne se retrouve. Il y a une procédure qui est en route. 400 articles au niveau du code de procédure civile. Ça prend du temps. On devra prendre toutes les précautions en la matière. Mais le processus est lancé. Je crois que c'est ce qu'il faut saluer. Maintenant, s'il faut le répéter, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais nous mettons les moyens qu'il faut dans nos compétences pour y arriver. Voilà ce que j'ai pu vous dire. Et nous en sommes conscients. Merci, M. le ministre. Article 7, même vote. Article 8. Aux articles 18, 257 et 701, appelés les thèmes « langue polynésienne », sont insérés les thèmes de la Polynésie française. Même vote, même vote. Article 9. Aux articles 19, 146, 162 et 171, appelés les thèmes « langue française » et « polynésienne », sont insérés les thèmes de la Polynésie française. Même vote, même vote. Article 10. La ligne A4 de l'article 21 est supprimée. Même vote, article 11. L'article 23 est rédigé comme suit. Article 23. Les défendeurs et les intervenants doivent faire connaître, en langue française et de surcroît, à l'initiative de leurs auteurs, dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française parlée et écrite, à peine de nullité soumise aux dispositions de l'article 43 du présent code. S'il s'agit d'une personne physique, S'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu de travail, du domicile réel ou élu avec indication, si possible, de la boîte postale et du numéro de téléphone. S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l'organe et le nom de la personne qui la représentent légalement, et fournir un extrait de registre de commerce pour toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation de s'y inscrire. Il dispose d'un délai minimum de comparution de 15 jours s'il demeure dans l'île du siège de la juridiction. Même vote, même vote. Article 12 À l'article 32, il est ajouté un aligné à rédigé comme suit. Constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Même vote, même vote. Article 13 L'article 33 est rédigé comme suit. Article 33, sauf disposition express contraire, les demandes incidentes sont formées par voie de conclusion et sont rédigées en langue française et de surcroît à l'initiative de leurs auteurs dans une des langues polnésiennes de la Polnésie française, parlées et écrites. S'enjointe au principal pour être statuées par un seul et même jugement. S'il y a lieu cependant à quelques mesures provisoires ou urgentes, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra. Les demandes incidentes peuvent également, suivant les cas, être jugées préalablement à la demande principale. Même vote. Article 14 L'article 35 est rédigé comme suit. Article 35 Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause et sont formulées en langue française et de surcroît à l'initiative de leurs auteurs dans une des langues polnésiennes de la Polnésie française, parlées et écrites. Même vote. Même vote. Article 15 Le paragraphe 3 des exceptions dilatoires est supprimé et le paragraphe 4 des exceptions de nullité renumérotées devient le paragraphe 3. Même vote. Article 16 L'article 54 est rédigé comme suit. Article 54 Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties. Il pourra se faire assister par un intérprete assermenté si l'une des parties ne maîtrise pas parfaitement la langue française. L'audition des parties à lui, contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas. Même vote. Article 17 L'article 71 est abrogé. Vote. Article 18 Dans le livre 1, titre 4, le chapitre 3 de la caution à fourni par les étrangers est supprimé et les chapitres 4 de l'administration judiciaire de la preuve, 5 de l'intervention, 6 de l'abstention et de la récusation et 7 des incidents d'extence sont renumérotés et deviennent respectivement. Les chapitres 3, 4, 5 et 6. Même vote. Même vote. Même vote. Article 19 L'article 108 est rédigé comme suit. Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairé sur les faits litigeux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites en langue française et de surcroît à l'initiative de leurs auteurs dans une des langues de la Polynésie française parlées et écrites par attestation ou par voie d'enquête selon qu'elles sont orales ou écrites. Oui, Mme Bernoudon. Je me permets de réouvrir encore le débat sur la langue, M. le ministre, excusez-moi. En fait, c'est parce qu'en Polynésie, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en première instance. C'est aussi ce qui fait la différence parce qu'en métropole, dès la première instance, on est obligé de prendre un avocat. Donc forcément, l'avocat, lui, va rédiger en langue française. C'est ça qui fait aussi la différence. C'est qu'en Polynésie, en première instance, et c'est une bonne chose, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. La question que je me pose, M. le Président, c'est si la version française et thaïtienne est différente. C'est ça la question qui me turlupine depuis tout à l'heure. Parce que, est-ce que justement, mais vous avez dû avoir toutes ces réflexions avec le groupe de travail, une personne va écrire en langue thaïtienne ou pomoutou, marquisienne, vraiment ce qu'elle pense, ce qu'elle a envie, ce qu'elle ressent par rapport à l'objet de sa requête. Mais peut-être qu'en français, les choses n'auront pas été dites de la même façon. Donc comment est-ce que le juge... Est-ce que ma question, et je sais que ce n'est pas une question facile, mais quelle est la version qui va primer, finalement ? Je m'excuse d'ouvrir le débat encore, mais ça me... quelque chose qui me turlupine, là. Nous partageons tous cette même interrogation. Oui, Mme Tétounoui, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit par Mme Vernodan. Et pour avoir vécu et pour vivre encore, il suffit d'aller au tribunal pour n'importe quel procès, affaire de terre ou n'importe quelle affaire. Eh bien, moi, à la question que vous posez, qu'est-ce qui prime ? C'est vrai que quand tu entends les juges ou les avocats parler et qu'un petit qui n'a même pas un mot de français, ça n'a aucune concordance, c'est complètement autre chose de ce qui se dit en français et de ce que le pauvre petit accusé, surtout thaïtien, qui n'a pas un A de français, veut dire pour se défendre. Alors, ben, moi, avec tous les tripes que j'ai, je dirais qu'aujourd'hui, celles qui vont primer et celles qui ont toujours primé ici, ce sont ceux qui arrangent les juges. Enfin, sans jeter la pierre, parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, je le dis tout haut et tout fort. Merci. 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 Président. Président. Merci. 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 C'est un service que, en fait, le pays met à disposition de notre population victime de quelles que soient les maltrétances, voilà, les délits. Donc là, ce que je propose, rien n'empêche le pays de mettre à disposition aussi un bureau d'aide à la traduction dans les démarches de chacun des citoyens, me semble-t-il. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et que l'on pourrait tout à fait négocier pour que ce bureau soit situé au sein du palais de justice. Merci. 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 La justice, c'est de la compétence de l'État. Parce que pour l'instant, c'est une association, c'est une subvention. Demain, on va créer un corps d'agent public. Comment voulez-vous que les juges puissent rendre sereinement la justice, ils s'aperçoivent qu'il y a un décalage. Ça doit faire partie des missions de la justice. C'est trop facile. C'est trop facile. À chaque fois, il y a une difficulté, et bien le pays s'avance. Une fois qu'on aura pris la disposition, à Paris dit, ça y est, vous y êtes, continuez. Si on veut réclamer une vraie justice, ouvrons le débat. Nous avons cette compétence. Pour permettre un bon rendu de justice, il faut que ça touche le justiciable. Si effectivement, il faut arriver à cela, l'aide juridictionnelle, c'est aussi cela. Il ne faut pas céder à la facilité, à la prise en charge. Aujourd'hui, c'est une association. Demain, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir créer un corps administratif qui va être territorial, adossé à côté des justes. Ce n'est pas très clair. Il faut que ce soit au sein même de la justice. Excusez-moi, M. le Président, je donne mon point de vue. Le but est de rendre sereinement cette justice. ouvrons le débat là où il doit se trouver. rediscutant avec l'État des moyens qu'il faut pour rendre sereinement cette justice. Nous avons des parlementaires qui puissent relier ce débat. Si à chaque difficulté constaté sur les compétences de l'État, nous nous précipitons pour supplier la carence de l'État, mon Dieu, c'est mon point de vue. jusqu'au bout de ses responsabilités et puissent de même aussi assumer financièrement cette part-là. Une fois que ce texte sera applicable, demain, tout interprète dit assermenté pourra exercer. Même un interprète, je dirais, du privé. Mais aujourd'hui, quels sont les critères pour pouvoir prétendre être interprète assermenté ? Parce que là, on est sur des professions quand même réglementées. Est-ce qu'on ne peut pas créer un cadre spécifique aux interprètes qui vont travailler dans le cadre judiciaire pour justement essayer d'avoir un personnel le plus à même de comprendre, comme on le disait tout à l'heure, la pensée polynésienne, la pensée française, pour être à même d'être les meilleurs interprètes ? Merci. Oui, Mme Algon, ensuite Mme Burke, M. Fritsch. Oui, Président. Je voulais dire à M. le ministre, je suis entièrement d'accord. La justice n'est pas de notre compétence. Mais néanmoins, il s'agit de non-citoyens. Et c'est ce qui se passe exactement dans le traitement, dans la prise en charge et l'accompagnement des victimes. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on dit que rendre la justice, dire le droit, c'est de la compétence de l'État. Et ensuite, dans la mise en œuvre, l'accompagnement de ces mesures, de ces décisions de justice, c'est au pays. pour la même affaire, le même bonhomme, eh bien, il y a deux parts de compétence. Donc, pour aider justement nos citoyens, c'est vrai, ce n'est pas une proposition satisfaisante, mais dans l'immédiat, il nous faut quand même essayer de soutenir nos citoyens. Et c'est ce qui se fait dans le cadre actuel pour les victimes. Et pourquoi pas, en attendant, effectivement, que nos parlementaires puissent s'élever et demander à l'État plus d'États chez nous, c'est-à-dire plus de personnels qui disent le droit ici, dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas que les missions actuelles, il y a aussi le tribunal foncier qui est inscrit dans nos statuts. Qui va le faire ? Avec quels moyens ? Est-ce que la justice va nous donner ces moyens-là ? Est-ce que l'État va nous donner ces moyens ? Donc, c'est là. Pour moi, c'est une proposition rapide pour aider nos citoyens et ensuite, parallèlement, que nos parlementaires essayent de faire quelque chose pour qu'il y ait plus, effectivement, de personnel d'État et de justice ici pour accélérer l'émission. Merci. Marourou, Mme Burke, ensuite M. Friche et après Mme Tito-Nouy. Merci. Je voulais dire à Hiro que je te rejoins sur le gros problème effectivement qui se situe au niveau des avocats parce que souvent c'est le premier quand quelqu'un qui ne comprend rien au droit il va essayer de se trouver un avocat et le problème se situe là c'est que nos avocats il y a le problème un qui ne vont pas te dire ben tu es perdant là ils vont quand même te faire payer et puis ils vont perdre. Très peu sont les avocats qui vont te dire écoute si on gagne je prends 10% mais si je perds tu ne payes rien. Ça c'est un bon avocat. Celui qui dit je prends un pourcentage si on gagne là tu es sûr on va gagner. Mais ça j'en ai pas vu beaucoup d'avocats comme ça. Mais bon pour revenir sur ce problème d'avocat Hiro c'est quelque chose qui me tient à coeur parce que c'est un problème qui nous tient à coeur parce que nous avons un cours d'appel et normalement en vertu de ce cours d'appel il aurait dû y avoir une école d'avocats chez nous un CFPA on aurait dû avoir des jeunes avocats chez nous formés chez nous mais ça ne s'est jamais fait parce que le barreau et l'état n'ont jamais voulu contribuer financièrement parce que selon les textes de loi il était écrit que le barreau et l'état finançaient la création de 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 cette école d'avocats dès dès qu'il y a une cour d'appel il devait avoir il devait avoir une école d'avocats et il n'y a jamais eu et qu'est-ce qu'on a fait il n'y a pas si longtemps il y a quelques années j'étais là je me suis révoltée on a supprimé l'obligation de créer cette école d'avocats ici tout le monde l'a voté on a supprimé moi je ne l'ai pas voté mais je vous rappelle c'était là en 2006 2005-2006 et oui et à ce moment là je voudrais juste rappeler quelque part nous sommes tous responsables de la situation parce que si nous avions insisté sur la responsabilité de l'état et du barreau à contribuer à financer pour que nous ayons des avocats de chez nous ça aurait facilité le problème non qu'est-ce qui se passe actuellement et depuis tout le temps nos enfants partent en France c'est difficile pour eux de réussir ou alors ils vont ici à l'université non c'est bien d'écouter parce que le problème aussi c'est que nous avons un droit ici qui est spécifique et le droit qui est enseigné à l'université est le droit français ça n'a rien à voir avec notre droit ici ce qui fait c'est que tout le monde ne connaît pas le droit parce qu'on n'enseigne pas il n'y a que les fins lignées juristes qui connaissent le droit d'ici parce que même quand tu fais des études de droit français c'est pas le même droit de chez nous donc au lieu que le barreau finance donne des bourses pour que nos étudiants puissent partir et faire des études de droit ça n'a jamais été fait je n'ai pas vu de bourses octroyées à nos étudiants donc sur ce point là je te rejoins tout à fait sur le fait de l'interprétariat tant que tant que l'état ne reconnaît pas que nous que le réo la langue polynésienne est une langue à part entière nous n'existons pas sur le point juridique nous ne pouvons pas demander d'interprétariat c'est pour ça je vous demande de faire le recours au niveau du cours de la Cour européenne des droits de l'homme parce que le problème est là la langue polynésienne française n'existe pas quand je faisais mes études en France j'ai demandé à mon professeur de droit et le taïtien vous savez ce qu'il m'a répondu il m'a dit le taïtien c'est une langue française à ça ça m'a bien étonné le taïtien est une langue française d'après les juristes un professeur de droit alors ça aurait été facile si c'était une langue française parce que là on aurait pu revendiquer on aurait dit c'est une langue officielle mais il y a un non-dit il y a un non-dit sur le statut de la langue polynésienne il y a un non-dit il se situe dans le non-droit parce qu'il n'a pas été qualifié la langue africaine est une langue officielle en Afrique mais la langue polynésienne n'est rien du tout par hasard madame Böck votre professeur de droit c'était pas Alain Moiron non ? ah ok c'était parce que je voyais monsieur Frits très interrogatif monsieur Frits il y a la parole vous m'avez écoutez mau est-où et poué l'îné note on est fête le état et non l'Afrique Non, mais il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas d'unanimité, Il n'y a pas de味. Il n'y a pas idée Merci Meows etenais santé il n'y a pas d'unanimité Mais c'est bien, c'est un élément de réflexion, n'est-ce pas ? La parole est libérée. Le hô é ui rā, ta aue hina aronei, é ui i tātou. Nihoi te ture i te iemhana, n'i ne tātou e parau, e iha tātou e haama i te parau. Ai tātou i nye inei. Ai tāta tātou e ture. Ai tia tātou i haama tai te whiruri i tātou ture. An'a tātou e te nei, me arheirua ta motamarii oto tātou finua i te iemhana. Te tānei rātou n'ihoi te rā mauti aaraa pāruru. E aurera wafatu rātou i te hoe proutu i te tātou e tātou e te ture i te viaturā. E te aanei e tano i te ye nei, e faahepo i te rā motamarii tātou. Il nous a pris des enfants qui ont été trés dans le monde... C'est un derrick, il ne se tient pas. Il n'y a pas que tu se tienty dans le monde, parce que les gens qui ne vus au-delà, donc tu ne veux pas vraiment faire les enfants. Car il n'y a pas vraiment que les gens j'en avons vraiment. Mais je les enfants dans le monde, puis tu ne veux pas être n'y a pas vraiment le monde. Je vous remercie de votre diplôme. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. 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 Il n'y a pas. Il n'y a pas de chance. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. pour un interprète il ne l'aura mais il ne l'aura ma personne ne lui aura pour devenir interprète il ne l'aura il n'es pas il n'aura il n'aura il ne l'aura il ne l'aura il n'aura il n'aura il n'aura une personne de laagne de laagne Ce qui s'est dit, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai voulu faire un diplôme. Il y a des gens qui nous perdons ses pensées sur notre pays, et nous avons des gens qui nous perdons, il y a des gens qui nous perdons. Pour vous, c'est qu'il faut dire que nous avons des gens qui nous perdons, nous avons des gens qui nous perdons. La loi traduite dans notre langue est compréhensible pour un Thaïtien. Je crois qu'il y aura encore quelques décennies à attendre. Mais par contre, que nos avocats maîtrisent mieux la langue polynésienne après une vraie formation, ça, ça peut se faire assez rapidement. Ça peut se faire assez rapidement. Je crois qu'on peut aller plus vite que la musique. On peut peut-être faire beaucoup plus que Thaïtien. On peut aller plus vite 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 que Thaïtien. Mais on peut aller plus vite qu'il ne faut qu'on aille plus vite. Là, on peut aller plus vite. Les gens nous appellent bien. Donc, je crois qu'on peut aller plus vite et passer que tout le monde a. On peut aller plus vite que nous avons. On peut aller voir le monde en plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je 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 sais pas, je 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 sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. L'article 23. L'article 196 est abrogé. Même vote, article 24. Au livre premier, titre 4, chapitre 7, section 3, est inséré un article de 116-1, rédigé comme suit. Article de 116-1. L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption ou du désistement d'instance. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du désaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Même vote, article 25. L'article 281 est modifié et rédigé comme suit. Article 281. Lorsque le défendeur ne compare pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Même vote, article 26. Aux articles 282, 283 et 394, après les thèmes en langue polynésienne, sont insérés les thèmes de la Polynésie française. Même vote, article 27. La ligne A4 de l'article 289 est modifié et rédigé comme suit. Lorsque le ou l'un des requérants ne réside pas en Polynésie française, la requête doit, à peine de nullité, qui doit être relevée d'office par le juge, contenir l'élection de domicile dans le ressort de la juridiction de la Cour d'appel de Pape-Été. Même vote, article 28. L'article 332 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit. Les mandataires judiciaires désignés dans le cadre d'une procédure collective en sont également dispensés. Même vote. Oui, madame Tamo, vous avez la parole. Merci. Merci. Vous pouvez répéter votre question, madame la représentante. L'article 28 ne parle pas de ce que vous êtes en train de dire. L'article 28 nous amène à l'article 332, initial, la première colonne. Et on vient ajouter un dernier paragraphe des mandataires judiciaires. Mais je reviens au précédent, là où il n'y a pas de modification. On parle de la règle qui ne s'impose pas à l'État, à tout le monde, mais je regarde les communes. Cette règle ne s'impose pas à l'État, au territoire et ses établissements publics, aux communes, ainsi qu'à la CPS et tout le reste. Je regarde les petites communes, les grandes communes, je ne regarde pas, puisqu'elles sont censées être plus, comment on appelle, avoir plus de moyens que les petites communes. Comment font les petites communes ? Oui, là c'est plus clair. Oui, monsieur le ministre, il a la parole. Il s'agit de l'obligation de constituer, donc devant l'instance, un ministère d'avocats. Si effectivement l'État, le pays, les communes et la Polynésie en sont dispensés, il n'y a pas d'obligation, mais ils peuvent le faire. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Comme nos établissements publics, en tenue des complexités de procédure de sujet, nous invitons d'ailleurs les structures à constituer un ministère d'avocats. Il n'y a pas d'obligation, mais rien n'interdit de le faire. Au contraire. Mais si on estime que la structure publique est capable de porter elle-même sa défense, elle organise sa défense. La réponse vous convient ? Bon. Nous passons au vote. Même vote ? Même vote. Article 29. L'article 433 in fine est complété par le membre de phrase suivante. Où ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ? Même vote ? Même vote. Article 30. L'article 449-1 est rédigé comme suit. Article 449-1. En audience foraine, le juge pourra se faire assister par un interprète assermenté qui ne pourra en aucun cas être le greffier. Même vote ? Même vote. Article 31. Au premier aligné de l'article 454, avant les termes « actes et jugements » est ajouté le terme « demandes ». Même vote. Même vote. Article 32. L'article 455 est modifié et rédigé comme suit. Article 455. La publicité des demandes « actes et jugements » est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Faites à la diligence du greffier, du ministère public ou des partis, elle est constituée par l'indication « répertoire civil » suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé. La date à laquelle la mention est apposée est portée sur le registre d'état civil conservé au greffe ou au service central d'état civil. Un vote. Article 33. Au livre 2, titre 3, chapitre 1, section 5, est inséré l'article 474-1, rédigé comme suit. Article 474-1. Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision, l'ayant prononcé, ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire. Même vote. Même vote. Article 34. Au livre 2, titre 3, est inséré un chapitre 4 intitulé « Les autres procédures relevant de la compétence du juge des affaires familiales ». Il est composé de deux articles, 536-1 et 536-2, rédigé comme suit. L'article 536-1. Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés. Il peut également être saisi par requête remise ou adressée aux greffes conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les noms, prénoms et adresses ou l'adresse postale des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommet de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat. L'article 536-2. Dans les 15 jours du dépôt de la requête, le greffe convoque l'autre partie à l'audience par lettre sain. Dans les 15 jours du dépôt de la requête, le secrétariat greffe en avise l'autre époux par lettre sainte et lui indique la date retenue pour l'audience. Il informe également de cette date celui qui a pris l'initiative de la demande et s'il y a lieu, son avocat. La requête peut toujours être modifiée par huissier. Même vote. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de divorces à la fin d'adoption de ce texte. Article 35. L'article 537 est modifié et rédigé comme suit. Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles prévues au chapitre 4 du titre 3 du livre 2 du présent code. Même vote. Même vote. Même vote. Au livre 2 du titre 4 du chapitre 1, sont insérés les articles 537-2 et 538-1 rédigés comme suit. Article 537-1. Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille. L'article 537-2. Les demandes formées en application de l'article 374-4 et de la lignée A2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de première instance. Elles sont jugées après avis du ministère public. Article 538-1. L'ordonnance qui fixe à titre provisoire de la résidence de l'enfant en application de l'alignée A2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jours et heures de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence. Même vote. Même vote. Article 37. Le troisième alignée A2 de l'article 545 est abrogé et remplacé par trois alignées ainsi rédigées. Le dossier peut également être consulté aux greffes sur leurs demandes et aux jours et heures fixées par le juge et jusqu'à la veille de l'audience, par les pères et mères, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant mineur a été confié et par le mineur capable de discernement qui entend de défendre seul sans l'assistance d'un conseil. La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation. Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait couvrir un danger physique ou moral grave au mineur à une partie ou à un tiers. Même vote, même vote, article 38. L'article 546 est modifié et rédigé comme suit. Article 546, les pères, mères, tuteurs, personnes ou services à qui l'enfant a été confié et le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci. Les conseils et les parties sont également avisés. Même vote, article 39. L'article 547-1 est rédigé comme suit. L'article 547-1, dans toutes ses auditions, le juge pourra se faire assister par un interprète assermenté qui ne pourra en aucun cas être le greffier si l'une des parties au moins maîtrise parfaitement la langue française. Même vote, article 40. Madame Algon, avant le vote. Juste une petite remarque par rapport à cet article, M. le Président. Je pense que dans la pratique, ce n'est pas tout à fait exercé de cette façon-là. C'est-à-dire que lorsque les personnes sont auditionnées par le juge, très souvent il n'y a pas d'interprète dans le cabinet du juge. C'est très souvent le greffier qui est interpellé par le magistrat pour traduire. Donc ce que l'on propose là, c'est parfait, mais dans la pratique c'est tout autre chose. Oui, vous avez tout à fait raison. Je souscris à cette remarque. Il conviendrait effectivement de faire en sorte que cette rédaction soit appliquée par nos juges. Mme Chantal Galnozé, la parole. Merci, M. le Président. La même remarque que Mme Algon, je voulais aussi poser une question à M. le Ministre concernant l'interprète assermenté. Quelles sont les compétences qu'on lui demande pour être un interprète assermenté, s'il vous plaît ? Adré-Hau, vous avez la parole. Bien, je voudrais d'abord revenir sur la première réflexion. C'est donc la possibilité pour le juge de se faire assister par un interprète assermenté, dans la mesure où l'une des deux parties ne maîtrise pas parfaitement la langue française. Qui plus est, et c'est là la particularité, nous disons qu'il faut que ce soit véritablement un interprète en dehors du greffier. Et le constat qu'on peut faire, c'est que c'est le greffier, dans le plus bas des cas, qui fait office d'interprète. Pour avoir un peu de connaissance en droit, je dirais que la partie qui aurait été lésée si c'est le greffier qui a fait l'interprète pourrait remettre en cause la procédure du juge. C'est bien donc sa responsabilité. Parce qu'on ne peut pas l'obliger à avoir un interprète. Principe, c'est le juge qui décide. C'est pour ça qu'on dit qu'il pourra. S'il juge qu'il faut un interprète et s'il utilise le greffier, toute sa procédure pourrait être mise en cause. C'est subtil. Mais on ne peut pas aller au-delà. C'est subtil, mais on ne peut pas aller au-delà. Alors on sait que les moyens manquent. Le juge qui pas m'égarde dirait, bon, il ne comprend pas. Le greffier, traduisez. La partie qui a perdu dit, ça y est, je remets en cause votre procédure, elle est foutue. On a quand même le style rédactionnel qui permet de faire réfléchir ceux qui vont appliquer le droit. Mais on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas obliger. Mais je crois que c'est une bonne chose. S'il y a interprète, surtout pas le greffier. Alors on sait que dans la réalité, la plupart des états, c'est comme ça. Donc la partie pourra remettre en cause cette procédure. En ce qui concerne la situation d'interprète assermenté, on n'a pas à l'heure actuelle de définition. Il faudrait créer ce type de profession, profession cadrée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la nomination d'experts auprès des tribunaux, dans des domaines variables d'ailleurs, ce sont avant tout, c'est la juridiction qui décide de retenir un tel comme expert. Sur quel fondement ? Il n'y a pas de texte clairement défini. Parce qu'une certaine expérience, je pense notamment aux experts automobiles, à aucun moment on n'a sollicité le pays pour organiser la profession, pour dire, voilà, ceux qui peuvent avoir la qualité, ensuite, passer le cap de reconnaissance au titre de l'expertise. C'est la réalité. Nous essayons de mettre en place un encadrement de la profession des géomètres. Il n'y a pas d'encadrement de la profession. Condition d'exercice, quels sont les niveaux requis, les dispositions à mettre en oeuvre, l'organisation de la profession. Et pourtant, nous avons déjà des experts géomètres, alors que la définition de la profession n'est pas encore organisée. C'est tout le chantier qui nous est demandé, c'est pour ça que je vous le disais tantôt, tout à l'heure, si le ministère d'avocats, nous n'avons pas la compétence. En revanche, toutes les autres professions libérales, oui, nous pouvons l'organiser. Mais c'est un chantier d'ensemble, long, important. Aujourd'hui, je vous réponds, ma part, donc c'est quand même la responsabilité du judiciaire de reconnaître une assurmentation et une expertise. Mais petit à petit, on va arriver à mettre en place un encadrement de ces professions. Et à partir de là, on pourra dire, voici les candidats qui pourraient être tenus. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pourtant, nous avons déjà des experts désignés auprès de la Cour d'appel, auprès de ces dispositions. Voilà les éléments de réponse, M. le Président, que je puis vous donner aujourd'hui. C'est un chantier d'envergure. Mais je crois qu'effectivement, il faut qu'on s'y mette. Et nous, commençons pas les géomètres parce que nous avons estimé que c'est l'une des obligations que nous avons au titre du foncier. Merci, M. le Ministre. N'empêche que vous pourrez adresser un courrier au juge, au tribunal, dès que ce texte sera adressé, pour leur dire, voilà, nous souhaiterions que vous fassiez l'effort de faire en sorte à ce que, lorsque vous êtes confrontés à ce problème, vous appelez des interprètes à sermenter pour aider les personnes. Ça ne coûte rien. Ce serait intéressant de le faire. Si vous permettez, bien entendu, dès lors que le texte va être rendu applicable, adopté, publié, je pense que le président du pays saisira les instances de l'État et notamment la juridiction pour dire, dans cette disposition de l'interprétation, attention, n'utilisez pas le greffier, car rien ne veut. Par ailleurs, la volonté du pays, c'est de mettre en place la facilité de mariage des étrangers. Là aussi, il nous allait être confrontés à la notion d'interprète. Il faut l'organiser. Et quelque part, il y a urgence. Même si à Paris, on nous a donné cette possibilité par votre décret, mais il faut l'organiser. Et c'est l'une des questions qui va se poser. Là, on est dans les langues dites étrangères. Il faut organiser. Il faut que les choses se passent bien parce qu'on est quand même dans des dispositions légales très strictes. Nous avons énormément de chantiers en la matière. Je sais que mon collègue ministre du Tourisme s'est posé la question. Et je sais que le service des affaires administratives qui est sous ma responsabilité, nous nous sommes préparés à intervenir dans ce domaine. Comment organiser également cette profession ? Bien, on va procéder donc par étapes. On compte sur le président du pays pour adresser le courrier. Il faut que ce texte sera adopté. On est d'accord ? On passe au vote. C'est l'article 39. Madame Taman, dernière intervention. C'est l'article 39. Merci, M. le Président. J'ai juste une question à notre ministre. Est-ce qu'on peut avoir la liste de... Est-ce qu'on peut avoir la liste des experts qui sont nommés ou qui sont désignés ? Est-ce que nous, on peut connaître tous ces gens-là ? Parce qu'il y a des experts qui sont nommés pour une chose et qui n'ont aucune expertise dans l'autre chose ou pour lesquelles ils sont nommés. Est-ce qu'on peut normalement dans la voie, ça ? Nous, les élus. Il existe une liste d'experts. On ne sait pas trop qui les a désignés. En fonction de quoi, est-ce qu'on peut avoir ces listes ? C'est ça, ma question, Président. Il y a tout à revoir dans ce domaine des experts dans le pays, Madame. Vous pouvez répondre à cette question ? Oui. Madame la représentante, vous n'avez pas plus de dispositions tant qu'élus que n'importe quelle qui dame. La liste est consultable auprès des greffes des tribunaux. Elle est publiée là-bas. Je ne l'ai pas avec moi. Mais elle est remise à jour constamment. Elle est disponible. Il suffit de se présenter aux greffes et vous l'obtenez. C'est affiché, Madame. Après moi, ce problème existe chez les comptables, chez les géomètres, chez les traducteurs. Enfin, voilà. Bon, on est d'accord sur le vote. Après toutes ces interventions, même vote, même vote. Article 40. Au livre 2, titre 4, est créé un chapitre 4 intitulé « Le déplacement illicite international d'enfants ». Il est composé de trois articles, 564-1, 2 et 3, rédigés comme suit. Article 564-1, Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance territorialement compétent en application de l'article D. 211-9 du Code de l'Organisation judiciaire. L'article 564-2, La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant en application de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants est formée, instruite et jugée en la forme des référés. L'article 564-3, La décision de non-retour de l'enfant rendu à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française, sont communiqués au ministère public près le tribunal de première instance visé à l'article 564-1 qui ont saisi le juge aux affaires familiales par requête. Nonobstant l'article 41 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige ou de litige connexe se dessaisissent à son profit. Disposition importante, on est tous d'accord, unanimité, unanimité, article 41. Au livre 4 titre 2, est inséré un article 636-1 rédigé comme suit. Article 636-1, les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales, statuant en référé ou en cas de besoin, par ordonnance sur requête. Toutefois, les demandes fondées sur le troisième alignéa de cet article ne peuvent être formées que par assignation en référé, dénoncée au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe. L'ordonnance rendue est communiquée au ministère public par le greffe. Même vote, article 42. L'alignéa 2 de l'article 711 est modifiée et rédigée comme suit. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte. Même vote, article 43. À l'article 732, les termes conformément à l'article 2154 du code civil sont remplacés par les termes conformément à l'article 2154-1 du code civil tels qu'applicables en Polynésie française. Même vote, article 44. Après l'article 1024, sont insérés les articles 1024-1, tirez 2, tirez 3 et tirez 4, rédigés comme suit. Article 1024-1. Si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous sein privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, un peu demandé au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une copie authentique ou la production de l'acte ou de la pièce. L'article 1024-2. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe aux besoins à peine d'astreindre. Article 1024-3. La décision du juge exécutoire à titre provisoire sur minute s'il y a lieu. Article 1024-4. En cas de difficulté ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé. Un vote. Article 45. Il est inséré dans les livres 8 un titre 3 intitulé « Actes passés en Polynésie française et à produire à l'étranger ». Ce titre est composé des articles 1024-5 et 1024-6 rédigés comme suit. Article 1024-5. Lorsque des actes publics établis en Polynésie française sont destinés à être produits hors du territoire français, la signature de l'officier public ou des autorités qui les ont reçus ou certifiés est légalisée au moyen de l'apostille prévue par la Convention de la Haie du 5 octobre 1961 pour les actes à produire dans les pays signataires de la Convention, à savoir par le procureur général près de la Cour d'appel de Pape-Été. Article 1024-6 sont considérés comme actes publics. Les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice. Les documents administratifs, les actes notariés, les déclarations officielles, telles que mention d'enregistrement, visa pour date certaine et certification de signature apposée sur un acte sous sein privé. Même vote. Dernier article 46. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote. Même vote. L'ensemble de la délibération... Oui. Madame Tama, vous avez la parole. Je voudrais demander à notre ministre si on ne peut pas rajouter un dictionnaire sur le code civil pour éclaircir les significations de quelques mots juridiques qui sont dedans. On ne peut pas rajouter un petit dictionnaire à la fin de ce code civil pour expliquer quelques mots difficiles à traduire. Est-ce que vous jugez pas utile ça ? Moi si. Je pense qu'il s'agit d'un lexique pour expliquer les mots, leur utilisation. Rassurez-vous, moi aussi, quand j'ai vu le terme apostille, qu'est-ce que c'est ? Je suis allé chercher la définition. Effectivement, ça mérite. Mais peut-être pas au sein de la délibération, parce que c'est... On modifie un cadre plus général. Peut-être ensuite sur un recueil pour savoir exactement quels sont les termes utilisés en droit et leur signification. Ou du moins en résumé sans rentrer dans le détail. Je pense que... Un peu comme, je dirais, ce qui se fait au niveau du code des impôts de le recueil ou à la CPS pour savoir quels sont... Dans les termes, ça correspond à quelle situation. Mais le lexique risque d'être important, hein, parce qu'on a beaucoup de termes avec une définition juridique, mais effectivement... Mais pas au sein de la délibération, je crois pas. Du moins de celle-là, parce qu'elle ne vient que modifier un document existant. C'est en finale. 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 Par lettre numéro 3255 PR du 10 juin 2009. Le Président de la Polynésie-Française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie-Française un projet de délibération portant modification des dispositions relative à la promotion interne des fonctionnaires de la Polynésie française. L'article 57 de la délibération 95-215, athée du 14 décembre 95, modifiée portant statut général de la fonction publique, dispose que, en vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixes, une proportion des postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration de la Polynésie française, soit par voie de concours interne, soit par voie de nomination suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après. Première alinéa, examen professionnel. Deuxième liste d'attitude établie à présavis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emploi d'accueil. Cette disposition permet aux fonctionnaires de la Polynésie française d'accéder à une catégorie supérieure, soit en étant admis à un concours interne, soit selon des conditions fixées par les statuts particuliers. Les concours internes sont régulièrement ouverts. Concomitamment aux concours externes, la répartition des postes entre les deux concours étant fixée par les statuts particuliers. En revanche, s'agissant de la promotion interne, par voie de nomination, cette disposition n'a jamais été mise en œuvre depuis la création de la fonction publique de la Polynésie française. Or, ce dispositif permet aux agents les plus méritants d'accéder en fin de carrière à une catégorie supérieure, soit au choix, soit après réussite à un examen professionnel. Il suppose néanmoins que les travaux d'avancement de grade soient réalisés au préalable, ce qui n'était pas possible avant 2006. L'intégration simultanée des agents contractuels lors de la création de la fonction publique ayant entraîné le dépassement des quotas dans la majorité des cas d'emploi. Depuis l'entrée en vigueur de la délibération 2006-21 APF du 23 mars 2006, les ex-agents enfin, ayant intégré la fonction publique, ne sont plus compatibilisés dans le calcul des quotas, ce qui rend possible la promotion de grade et, par voie de conséquence, la mise en oeuvre de l'article 57 précité. La promotion interne n'est pas possible dans tous les cas d'emploi, notamment lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée pour l'exercice de laquelle la détention d'un diplôme est nécessaire. Ainsi, dans la filière de la santé, notamment, les statuts particuliers ne prévoient aucune disposition de ce type. Dans les cas d'emploi où cette promotion est prévue, elle s'effectue par inscription sur une liste d'aptitudes après consultation de la commission administrative paritaire compétente. Les modalités sont fixées par les statuts particuliers, à savoir la proportion des postes à pouvoir par la voie de la promotion interne par rapport au recrutement intervenu par concours externe et ou interne et la condition d'ancienneté requise. Or, selon les cas d'emploi, la proportion de postes offerts à la promotion interne se rapporte au recrutement par concours externe et interne sans plus de précision ou au recrutement intervenu dans l'année au titre des concours. Dans le premier cas, l'absence d'indications permet des interprétations divergentes de la disposition et rend ainsi sa mise en oeuvre difficile. Dans le second cas, la promotion interne ne pourrait pas toujours être mise en oeuvre, sachant que les concours ne sont pas organisés chaque année, mais en fonction des postes vacants et des besoins de l'administration. Chaque cas d'emploi prévoit également une proportion de postes offerts à la promotion interne. S'échelonant de un poste pour trois recrutements au titre des concours, un poste pour six recrutements au titre des concours, la proportion de 1 pour 5 étant néanmoins la plus fréquente. Le présent projet de délibération a donc pour objet d'harmoniser ses dispositions prévoyant que la proportion de postes à pourvoir par promotion interne se calcule par rapport au recrutement intervenu lors des deux derniers concours externes et ou internes ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Il est également prévu que cette proportion ait un poste offert à la promotion interne pour cinq recrutements par concours. En outre, bien que la possibilité d'accéder au cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs, des conseillers d'éducation artistique et des assistants d'éducation artistique par la voie de la promotion interne soient prévus, les modalités d'application ont été omises. Il est donc proposé de remédier à cette lacune. Ces modalités seront désormais les suivantes. Les agents sociaux ayant atteint le deuxième échelon du dernier grade pourront accéder au cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et ou internes d'assistants socio-éducatifs ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Les assistants d'éducation artistique ayant atteint le deuxième échelon du dernier grade pourront accéder au cadre d'emploi des conseillers d'éducation artistique, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et ou internes de conseillers d'éducation artistique ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Les adjoints d'éducation artistique ayant atteint le deuxième échelon du dernier grade pourront accéder au cadre d'emploi des assistants d'éducation artistique, à raison que cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Enfin, il convient de prévoir des dispositions transitoires outils de la première mise en œuvre des dispositions relatives à la promotion interne. À cet effet, il est prévu que la proportion des postes offerts à la promotion interne se calcule par rapport au recrutement de candidats admis aux concours externes et ou internes ouverts depuis l'année 2000. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je propose à mes collègues de l'Assemblée de la Polonaisie française au nom de la Commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter. Merci, Madame le rapporteur. Donc, la conférence des présidents a prévu un temps de parole d'une heure. Excusez-moi. UDSP, 17 minutes. Totatoaia, 14. Tahoeira, 11. Yaoratefenu, 6. Temanautemomutu, 6. Et non inscrit, 3 minutes chacun. Donc, la discussion est ouverte. J'invite le représentant du groupe UDSP à prendre la parole. Il prend la parole. Nandani Perségal et Tayo Atunotemono Atuia Tamara. Maruru, Madame Perségal, vous avez la parole. Vous avez 17 minutes devant vous. Je pense que ça va être plus court. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants, je rappelle simplement que je lis l'intervention de Madame Bob Dupont-Tamara pour une meilleure compréhension de la lecture. En liminaire, je souhaiterais apporter des éclaircissements sur le retard apporté dans l'étude de ce dossier. Nous avons reçu ce dossier à la Commission de l'Emploi et de la Fonction publique le 20 juin 2009. J'avais demandé le report de ce dossier pour deux raisons principales. La première étant en raison du fait que la crise que traverse le pays depuis plusieurs mois et la seconde, je sollicitais de la part du Président du gouvernement le montant prévisible de la dépense. Cependant, j'observe que depuis 1995, soit 14 ans, cette disposition n'a jamais été appliquée et je m'en étonne car elle est obligatoire, me semble-t-il. La promotion interne prévue au statut général de la fonction publique territoriale se fait soit par voie de concours interne, soit par voie de nomination. Cette disposition permet aux fonctionnaires d'accéder à une catégorie supérieure. Les statuts particuliers des agents de la fonction publique de la Polynésie française fixent une proposition de poste susceptible d'être proposée au personnel appartenant à l'administration suivant l'une des modalités ci-après. Première modalité, inscription sur une liste d'aptitudes après examen professionnel. Deuxième modalité, ou inscription sur une liste d'aptitudes établie après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. L'inscription sur une liste d'aptitudes se présente comme une condition indispensable et préalable de toute nomination dans un cadre d'emploi. Ce même article indique que le nombre d'inscrits ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être pourvu. La limite ainsi fixée correspond au nombre de recrutements autorisés par la voie de la promotion interne après application des quotas calculés en proportion des recrutements opérés par d'autres voies. Les règles de quotas permettent de prendre en compte dans l'assiette des recrutements les nominations consécutives à un concours, ainsi que les fonctionnaires recrutés par voie de mutation, de détachement ou de mise à disposition, à l'exception des mutations opérées à l'intérieur de la collectivité et des établissements relevants. Ces recrutements constituent des préalables à toute nomination au titre de la promotion interne. Dans cette optique, l'application des quotas a pour objet la régulation du nombre de recrutements effectués par la voie de la promotion interne. C'est pourquoi les statuts particuliers des cadres d'emploi prescrivent un quota de recrutement par cette voie qui est limité. Ce quota est d'une promotion interne pour cinq recrutements intervenus par d'autres voies. Les concours internes sont régulièrement ouverts. En revanche, s'agissant de la promotion interne par voie de nomination, cette disposition n'a jamais été mise en œuvre. La promotion interne n'est pas possible dans tous les cadres d'emploi, notamment lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée pour l'exercice de laquelle la détention d'un diplôme est nécessaire. Ainsi, dans la filière de la santé notamment, les statuts particuliers ne prévoient aucune disposition de ce type. Le présent projet de délibération permet de déterminer les proportions de postes à pourvoir par la voie de la promotion interne. En outre, bien que la possibilité d'accéder au cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs, des conseillers d'éducation artistique et des assistants d'éducation artistique par la voie de la promotion interne soit prévue, les modalités d'application ont été omises. Il est donc proposé de remédier à cette lacune. Enfin, pour la première mise en œuvre des dispositions relatives à la promotion interne, il est prévu que la proportion des postes offerts à la promotion interne se calcule par rapport au recrutement de candidats admis au concours externe et ou interne ouverts depuis l'année 2000. Enfin, le nombre total de postes toutes catégories confondues de la filière administrative et financière et de la filière technique est de 166 et le coût global de la promotion interne est évalué à 22,310,871 francs. En conséquence, je vous invite, chers collègues, à voter favorablement pour ce projet. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Persegal. Représentant des non-inscrits, vous avez la parole, M. Romantaro. M. le Président, merci. M. le Ministre, chers collègues, Alors, cette délibération, si nous l'adoptons tous, n'est que justice par rapport à nos fonctionnaires de Polynésie française. Cela fait en effet 14 ans que cette délibération n'a connu aucune avancée, aucune amélioration, aucune évolution, en faveur des cadres d'emplois d'attachés d'administration, de rédacteurs, d'adjoints administratifs, d'ingénieurs, de techniciens, d'agents techniques, de conseillers socio-éducatifs, d'assistants socio-éducatifs, de conseillers des activités physiques et sportives, de conseillers d'éducation artistique, d'assistants d'éducation artistique, de la fonction publique de la Polynésie française. Les défaillances que notre population rencontre auprès de nos fonctionnaires du pays expliquent peut-être cela, en partie. En effet, nous exigeons beaucoup de nos fonctionnaires, mais nous n'avons pas pensé à l'évolution de leur carrière professionnelle comme celle des fonctionnaires d'État. Je ne peux donc apporter mon approbation à ce projet de délibération. Marourou. Merci, M. Romain Parois. J'invite l'intervenant du groupe Toutantou Aïa à prendre la parole. Mme Roudien, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les collègues, Initié en 1995, la promotion des fonctionnaires territoriaux par voie de nomination n'a depuis lors jamais été mise en œuvre. Nous constatons que, faute de dispositions claires et précises, les plus méritants se voient pénalisés et doivent obligatoirement passer par le concours interne s'ils veulent espérer pouvoir gravir un peu plus les échelons. Le ministre de l'Emploi nous présente aujourd'hui cette disposition, excusez-moi, qui nous a présenté comme étant un complément de la délibre 95-215 et qui permettra d'harmoniser les conditions d'accès à la promotion interne afin qu'elle soit applicable. Nous constatons que les proportions de postes énoncées dans ce texte seront de un poste attribué par voie de nomination contre cinq postes attribués sur concours. C'est donc dans une mesure raisonnable que ce type de promotion sera utilisé. Il nous paraît ainsi légitime de voter cette délibération pour que les plus méritants se voient attribuer un grade supérieur en fin de carrière. Les employés doivent être motivés dans leur carrière et la promotion interne en est le meilleur moyen. En cette période de récession, nous savons que les effectuels ne pourraient être forcément augmentés. Pour autant, la masse de travail croit au rythme de l'augmentation rapide de notre population. C'est donc à juste titre que nous récompenserons les plus méritants. La fonction publique est l'acteur primordial dans le bon fonctionnement de nos services publics et il est légitime d'y prêter attention. Nos discours parlent tous de politique à long terme, de politique durable, de rendement et d'efficacité. Nous devrions peut-être commencer à les appliquer dans nos administrations et établissements publics. Notre population se plaint continuellement de la lenteur des délais de traitement dans l'administration. Cette mesure doit servir de tremplin à une réforme de fonds de notre administration. Nous devons faire face, nous devons faire de notre service public un outil de proximité efficace. Il serait temps de réorganiser certains services. Peut-être devrions-nous songer à supprimer certains postes. Peut-être convient-il d'affecter les agents dans les services en fonction de leurs compétences et aptitudes. Nous pourrions profiter de cette mesure pour ouvrir vers des formations permettant à nos fonctionnaires d'avoir des compétences multiples et de ce fait leur permettre de sentir la reconnaissance que nous leur accordons. À terme, c'est un véritable plan de formation continu qui conviendra de lancer. Le tout pour une meilleure efficacité. Pourquoi ne pas leur offrir des formations contre des résultats obtenus ? Ou encore, pourquoi ne pas mettre en place un système incitatif aux meilleurs résultats, les meilleures incitations ? Motivons nos fonctionnaires. Nous devons nous inscrire dans la même logique que le privé. Nous devons rendre le travail de nos fonctionnaires attrayants, les motiver et leur permettre par la même occasion de s'engager davantage dans la vie de leur administration. Profitons de cette mesure pour créer ensemble des façons de penser et d'agir, ayant un système de cohésion et de cohérence, développant la culture du service public. Mais avant cela, il nous faut réformer. Encore bien trop de services seront sureffectifs. Il faut faire le ménage, réorganisant nos services, transférant le personnel là où il sera le mieux adapté. Profitons donc de ce moyen pour faire de nos services publics un outil efficace de proximité, avec des fonctionnaires mieux formés, engagés et responsables. Marourou à tous. Merci, Mme Broudien. J'invite l'intervenant ou l'intervenante du groupe Tahu et Rahoui d'Athira. Mme Galenau, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le ministre, chers collègues. Donc, pour le présent projet de modification que nous avons donc attraqué aujourd'hui, portant sur les dispositions relatives à la promotion interne des fonctionnaires de la Polynésie française, va dans le sens d'une réelle modernisation et d'une harmonisation de notre statut de la fonction publique territoriale. Je vous remercie en passant, M. le ministre, pour cette bonne initiative. Et je viens d'écouter avec attention notre collègue Rosine, et j'abonde tout à fait dans son sens en parlant de réformes, peut-être aussi au niveau de notre administration territoriale. Donc, ce statut, mis en place en 1995, c'est vous dire le nombre d'années qui se sont écoulées, sans qu'il n'ait été véritablement de cadre d'évolution pour permettre à nos agents les plus méritants d'accéder à la catégorie supérieure. La protection et la promotion de l'emploi local, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, étant l'une des priorités du Tahouir-Aouiratira, des dispositions avaient été prévues dans le cas du statut de 2004, qui avait été critiqué ardemment par l'opposition de l'époque, dans l'attente de rédaction d'une loi de pays qui serait venue en préciser les conditions d'application. Il est vrai qu'aujourd'hui, chers collègues, de l'eau a coulé sous les pans, et malgré les changements de gouvernement incessants, et grâce au dynamisme et à l'activisme de notre cher ministre, bravo, nous avons pu adopter un certain nombre de textes modificatifs, et notamment deux lois de pays très importantes pour notre pays, concernant la protection de l'emploi dans les secteurs privés et publics. Merci à vous, M. le ministre, merci spécial de ma part. Le présent projet de texte vient donc compléter, déjà l'ou, mon copain René, du coup, toi aussi René, merci, le présent projet de texte vient donc compléter ce processus de modernisation et d'harmonisation du marché du travail polynésien. En effet, nous l'attendions depuis longtemps, me diriez-vous, M. le ministre, car comme vous le savez, la situation de l'emploi est touchée aujourd'hui de plein fouet par la crise. Mais si, comme vous le dites, M. le ministre, vous comptez mettre ce texte en application le plus rapidement possible pour résorber une négligence d'administration qui date de 14 ans ? Vous avez raison. Et parce que les concours sont en route, vous avez encore raison. Eh bien, M. le ministre, je vous souhaite bon courage. Je m'explique. Je ne suis pas certaine que le jeu des chaises musicales, c'est le terme utilisé par votre conseiller, M. le ministre, en commission. J'y étais. Donc, suffira pour garantir la pérennité des postes que vous ouvrez. Tandis fait que tous les indicateurs actuels sont au rouge, que nous avons constaté près de 5 000 licenciements depuis le début de l'année, plus de 7 500 demandeurs d'emploi sont inscrits au CIFI. Que des entreprises se retrouvent sans travail, et qu'il y a un trou de 15 milliards dans les recettes fiscales du pays et que le PIB continue de régresser. Mais cependant, nous allons rester optimistes. Alors, je me rappelle aussi des discussions tenues lors de l'examen du budget primitif de cette année qui préconisaient déjà le gel d'un nombre important de postes dans l'administration. Mais surtout, comme vous le savez bien, les chefs des établissements publics risquent de ne pas disposer de ressources suffisantes en fonctionnement pour payer les salaires de leurs agents pour les deux derniers mois de l'année 2009. Eh bien, c'est à partir d'aujourd'hui, chers collègues. Votre gouvernement va même jusqu'à rogner 12,5 % sur les indemnités de formation des infirmiers, sages-femmes et aides-soignants. Voilà de quoi encourager nos jeunes à se tourner vers ces carrières où nous manquons de personnel. C'est pour toutes ces raisons, M. le ministre, que je vous pose une fois de plus la question « Comment allons-nous faire lorsque nous n'aurons plus d'argent pour payer ces fonctionnaires ? » Pour revenir au fond du dossier, nous sommes bien évidemment d'accord avec ces nouvelles dispositions. C'est une bonne idée de départ. Il n'y a pas de critique là-dessus. Les modifications proposées dans ce projet de texte n'appellent pas de commentaires particuliers de ma part, car elles correspondent bien sûr à une revendication légitime de la part des fonctionnaires, à évoluer dans un cadre professionnel déterminé, et dans lequel l'équité entre les agents servant les intérêts du pays soit respectée sans discrimination de statut. Nous comprenons bien la difficulté de mettre un plan annuel de recrutement et nous adhérons entièrement aux efforts que vous réalisez dans le but d'améliorer la performance de l'administration, y compris de nos cadres réglementaires. Seulement, la situation de faillite dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui nous force à faire très attention dans les décisions que nous prenons, car il est de notre responsabilité à tous de veiller au bon fonctionnement du pays. Voilà, à bon entendeur, salut, je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Gallenon. J'invite le porte-parole ou la porte-parole du groupe, et on repéfait nous. Mme Bernon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Ministre, la semaine dernière, la société civile de Polynésie française a restitué la synthèse des débats qui ont eu lieu lors des trois mois de consultations populaires dans le cadre de nos États généraux. Notre service public a été passé à la loupe. Son diagnostic a montré que notre administration pouvait et devait encore s'améliorer en termes de procédures administratives, de guichets uniques, de déconcentration, ou encore d'améliorer la compétence et la formation des ressources humaines. Certaines recommandations issues des États généraux sont sans appel. Je cite, « Déterminer sur la seule base du contrat d'objectif et de performance à conclure au niveau de chaque entité administrative les besoins humains et matériels à lui affecter. Promouvoir la compétence au sein de l'administration de la Polynésie française et instaurer des passerelles entre secteur public et secteur privé. Notre fonction publique aujourd'hui, ce sont plus de 5 500 agents au service des Polynésiens. Au-delà des structures et outils mis à disposition, c'est avant tout l'homme ou la femme qui est au cœur de cette mission de service public. Pour accéder à la fonction publique territoriale, il faut réussir un concours. Ensuite, la carrière professionnelle de l'agent évolue au fil des ans, suivant une grille d'échelons et d'indices salariaux. Une notation est également effectuée chaque année par le supérieur hiérarchique et sert parfois pour les plus méritants à un avancement plus rapide. Réussir le concours d'entrée à la fonction publique est le gage d'une bonne connaissance personnelle acquise au sein de l'école ou de cycles universitaires. Cependant, comme pour le secteur privé, les connaissances professionnelles s'acquièrent par la pratique. C'est donc bien moins la catégorie de l'agent qui fait la différence que la compétence induite par la connaissance du poste et des missions du service. Par exemple, prenons le cas d'un jeune universitaire ayant tout juste réussi le concours de catégorie A et qui arrive dans un service administratif du pays. Il sera certes bien diplômé, mais l'expérience professionnelle, c'est auprès d'agents expérimentés de toute catégorie qu'il parviendra à vite l'assimiler. Il convient donc de valoriser cette expérience acquise, car l'agent, quel que soit son niveau hiérarchique et sa catégorie professionnelle, est une personne ressource qui rendra le service public plus performant, grâce, justement, à sa propre performance. En ce sens, le projet de délibération qui nous est proposé visant à permettre la promotion interne par voie de nomination valorisera les démarches individuelles de performance au sein de la fonction publique. Nous avons aujourd'hui au sein de notre administration des agents méritants, ayant un réel sens du service public et servant la collectivité depuis de nombreuses années. Il a été recensé actuellement près de 166 postes pouvant prétendre à la promotion interne par voie de nomination à une catégorie supérieure, 112 pour la filière administrative et financière et 54 pour la filière technique. Cela faisait 14 ans, comme l'ont dit mes collègues avant moi, que les agents de l'administration territoriale attendaient l'application de cette disposition. En outre, il faut savoir que par mesure d'économie budgétaire du pays, il n'y a pas eu de revalorisation du point d'indice salarial dans la fonction publique depuis 2007. L'application immédiate du dispositif engendrera, si l'ensemble des postes était pourvu, un coût financier estimé à 22 millions de francs. Bien que les finances du pays soient très préoccupantes, la présente délibération qui nous est proposée sera soutenue par notre groupe Piaorat-Fénois, car elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la performance de notre administration, en valorisant le travail et le dévouement de nos agents relevant de la fonction publique. La ressource première de notre développement économique, social et culturel, ce sont les hommes et les femmes qui travaillent pour la Polynésie. Cette Polynésie de demain qui se veut apaisée, performante, riche de son savoir et de sa volonté d'avancer ensemble. Cette ressource humaine, il est de notre devoir de l'accompagner par des mesures de valorisation du travail, de formation, de création d'emplois durables. Tous les Polynésiens ont leur place dans le développement de notre pays. Certains doivent être davantage aidés et soutenus. Et je pense notamment, M. le ministre, aux personnes handicapées. Il y a quelques mois, en révisant dans cette même enceinte la réglementation relative à l'insertion des personnes handicapées, nous avons été unanimes pour dénoncer l'insuffisance d'efforts de l'administration pour l'intégration des personnes handicapées. Il y avait alors 17 fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés et 46 demandes en instances. Si on appliquait le taux de 4 %, notre administration devrait en compter plus de 200. Vous voudrez bien, M. le ministre, à l'occasion des discussions, nous dire si vous avez commencé à réfléchir à des dispositifs qui permettraient, avec vos collègues, puisque vous aviez dit que la difficulté venait aussi de faire accepter par vos collègues l'insertion des personnes handicapées, si vous avez pu faire avancer ce dossier. Enfin, M. le ministre, nous avons lu, avec intérêt dans la presse, ces dernières semaines, la mise en place de formation pour les personnels de l'administration. Est-ce que vous voudrez bien, dans les débats, M. le ministre, nous apporter des informations complémentaires sur votre programme de formation, quelle est votre vision pour la formation des agents de la fonction publique qui pourra contribuer, justement, au succès de ce dispositif que nous sommes appelés à voter et que nous voterons ? Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Merci, chers collègues, de votre attention. Merci, Mme Bernodon, pour la clarté de votre exposé. J'invite le groupe Temana Otemomutu à prendre la parole. Pas d'intervenants, aucun intervenant. Alors, pour le groupe UDSP, il reste 13 minutes, plus d'intervenants. Pour le groupe Totato Aïa, il reste 10 minutes, plus d'intervenants. Tahouéra, il reste 5 minutes, plus d'intervenants. Et à Europe Téfénois, il vous reste 2 minutes, plus d'intervenants. Bien. Donc, M. le ministre, si vous avez des réponses à apporter aux interventions des uns et des autres, non, je crois que ça va, c'est comme tout à l'heure, l'euphorie, on est à l'euphorie, ça va. Bien, on passe à l'article 1, alors ? Ok, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Vous savez, j'ai pour l'habitude, à chaque fois que je viens présenter un dispositif, d'habitude, bon nombre d'élus me reprochent toujours mon retard. Je vous avouerai, pour la première fois, je reconnais bien le retard accumulé là-dessus et ma responsabilité, pas en tant que ministre, mais en tant que syndicaliste. Car nous aurions dû le faire bien avant. M. le Président le sait bien. Et combien que nous nous sommes battus pour obtenir cela. Nous n'avions pas été écoutés à l'époque. Je me suis dit, ayant à occuper la fonction, contrairement à ce que vous pensez, Mme Gallenand, il n'y a pas eu la pression des syndicats, il n'y a pas eu de grève là-dessus, il n'y a pas eu une demande syndicale. J'ai pris la décision de compléter, de terminer les dispositions statutaires. Vous savez pourquoi ? C'est parce que l'administration de ce pays s'est construite sur la catégorie B. C'était le dispositif, à l'époque, les SOAPF catégorie B. L'État ne voulait pas nous accorder la catégorie A. L'administration de ce pays s'est construite là-dessus. Et petit à petit, le niveau est monté. Il était logique qu'à un moment donné, on dise, qu'on permette à ces agents méritants, qui connaissent bien leur métier, d'accéder à ces dispositions. Et donc, je vous le répète, il n'y a pas eu de revendication syndicale sur ce texte, mais il m'a semblé utile de le compléter. C'est cela. Bien sûr, je connais les difficultés financières du pays. Je n'oserais pas vous présenter de dispositions qui ne trouvaient pas d'application. Bien sûr, je connais l'enveloppe qui a été réservée dans le budget primitif sur la gestion de la fonction publique et des personnels, 35 milliards, 34 milliards. Je vous rappelle qu'en 2006, lorsque le budget d'alors avait été présenté, j'avais conduit une réflexion d'abaissement d'un milliard sur la dépense de fonctionnement des agents publics. C'était d'ailleurs la première fois que le pays arrivait à réduire. Bien sûr que vous avez parlé des postes gelés, mais les postes que je propose, c'est ceux qui sont disponibles, ce n'est pas ceux qui sont gelés. Par définition, s'ils sont gelés, il n'y a pas de financement. A l'époque où je siégeais à côté, au moment du débat du primitif, j'avais d'ailleurs demandé, surtout supprimer les postes gelés, parce que sinon la revendication va venir dégelé, et ça va coûter de l'argent. Je suis conscient de ce que j'ai dit. Donc si je vous propose un tel dispositif avec les coûts maîtrisés, c'est que cela est possible. Cela est possible. Car il ne faut pas oublier que, parallèlement dans le dispositif des enfants, il y a une procédure qui existe. Or, on a moins ou moins d'agents. Ils n'ont plus que 1 400. Il fallait bien traiter la situation des fonctionnaires. Oui, nous avons des fonctionnaires méritants, qui connaissent bien leur métier, qui, heureusement qu'ils sont là pour recueillir ces jeunes. Vous avez raison, Mme Béatrice Bellondon. C'est ainsi qu'ils apprennent le métier, auprès de nos agents qui sont férus, et qui ont une connaissance de l'évolution réglementaire de ce pays. Je voudrais citer pour mémoire tous, nous avons tous connu, dans une autre administration, M. Zimaco, qui, à lui tout seul, était capable de résumer le cadre réglementaire de l'évolution de la CPS. J'ai eu d'ailleurs la chance, pour M. le Président, d'avoir travaillé avec lui. C'est pour ça que nous avons pu acquérir de la compétence de la réglementation de la CPS. C'est une chance inouïe qu'on nous a donnée. Si je vous propose ce texte, c'est effectivement parce qu'il est temps, et parce que nous avons les concours qui sont là. Et nous avons divisé les postes. Vous l'avez tous remarqué, il y a 166 postes retenus à la promotion, 150 postes pour les concours. Et pourtant, le dispositif prévoit 1 pour 5. On peut se poser la question, me suis-je trompé dans les mathématiques ? Non, car nous reportons la référence pour la promotion interne à l'année 2000. Compte tenu des retards, je ne peux pas rattraper l'intégralité de retards depuis 1995. Mais j'estimais qu'il fallait remonter à l'année 2000, au moment où les concours s'organisaient, pour ne pas mettre en difficulté nos agents, ceux qui ont beaucoup attendu. Et également, comme message de cette promotion interne, je n'oublie pas que le cadre contractuel des enfants, nous avions une situation paradoxale où la carrière était organisée sur 22 ans et demi. Au terme des 22 ans et demi, on était bloqués au 11e échelon. Et ça démobilisait complètement. L'engagement pris alors devant le ministre de la fonction publique, M. Poussulier, lors des discussions de la fonction publique territoriale, de la part des organisations syndicales que nous étions, était, oui, nous acceptons de démarrer un point d'indice inférieur par rapport aux enfants, à la condition qu'il y ait un profil de carrière. Nous y sommes. Nous avons pris, nous, nos responsabilités, à l'époque, en tant qu'organisation syndicale. Encore fallait-il compléter le dispositif. Et nous y arrivons. Donc, je veux bien reconnaître mon erreur pour ne pas avoir insisté, à l'époque, sur d'autres fonctions. Mais il était tout à fait logique que, ayant cette responsabilité, que je m'aide rapidement à corriger et à compléter ce statut. Bien sûr que nous faisons de la formation. C'est important. À l'heure actuelle, le dispositif de formation s'adresse donc au cadre des services, notamment à ceux qui ont la direction, le management. Toutefois, dans le cadre de la fonction publique, les budgets que vous m'avez dévoulus, nous accordons de la formation en fonction de la demande spécifique des services, notamment une demande de services d'affaires sociales pour une formation spécifique. Chaque service, et c'est d'ailleurs l'obligation, et vous avez eu raison dans le cadre de la fonction publique, à chaque demande particulière de services, de s'adresser au service du personnel qui doit organiser les modalités de la formation, même pour des besoins spécifiques, sauf des compétences très particulières, notamment dans la santé, où bien entendu l'administration générale n'a pas cette compétence. Et bien sûr que le service du personnel, n'ayant pas toutes les compétences, va rechercher l'opérateur de formation. Ça peut être l'université, ça peut être d'autres opérateurs. Mais nous essayons de l'organiser. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. La première des difficultés qu'on rencontre, ce que les services nous demandent en tant utile. Les formules de formation, les programmes de formation. Vous savez, on a un peu une administration désordonnée. Lorsqu'on dit, attention, à telle date, on va boucler le programme de formation, j'en ai toujours qui arrive qu'un jour après. C'est une tradition. Et lorsqu'on organise tout, ça chamboule tout. Lorsque je dis, attention, il faut que tous les postes disponibles soient mis en concours. Je n'ai pas la faculté, et moralement, de dire à un chef de service, à un ministre, ce poste, je le prends pour le mettre en concours. Alors là, ça crée une susceptibilité incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que le chef de service soit d'accord pour que le poste soit inscrit en concours. Alors, on se retrouve dans des situations. Voilà, le poste dévolu en concours. Il y a encore des postes non pourvus, vacants, de plus en plus. Et c'est la difficulté que j'ai rencontrée sur les personnels de mobilité réduite, handicapés. J'en suis là demandé à chaque ministère, au chef de service, écoutez, vous avez des postes vacants, nous avons le personnel compétent qui dispose de ces quatre particuliers. Ce matin encore, j'appelais la direction de l'équipement. J'ai décidé de monter d'un cran. Si vous ne répondez pas, je demanderai, obtiendrai du président du pays une directive pour me permettre de récupérer ces postes. Parce qu'on ne peut pas exiger du privé et de l'État, qui d'ailleurs payent des pénalités, si nous ne sommes pas capables à nous-mêmes de nous les poser. Il va falloir certainement que je monte d'un cran. Que je puisse, compte tenu des postes disponibles, bien dire, si vous ne voulez pas répondre, ce poste sera dévolu à un personnel compétent dans le niveau de diplôme réconnu, qui plus est, est dans une situation de mobilité réduite. C'est l'étape que je ne voulais pas aborder tout de suite. J'ai laissé le temps. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Je sais que je ne serai pas trop apprécié par mes collègues ministres, parce qu'à chaque fois que vous allez me poser la question, que je vous dise l'autre. Donc je vous informe que je vais donc procéder de la sorte. Oui, merci. Et il n'est pas possible de faire autrement. Chaque chef de service trouve son excuse. On sait quand même que lorsque la personne a des compétences, c'est tout à fait capable. On ne va pas envoyer des gens qui ne seraient pas en phase avec la fonction. C'est cela aussi. Donc c'est la phase que nous allons utiliser maintenant. D'autant que nous allons certainement gérer une disposition de poste pour l'année prochaine, ou dans le projet de budget. Ce ne sera pas de création de poste, sauf à la marche, bien entendu. C'est une faite disposition. Donc il va falloir récupérer tous les postes encore vacants, gelés, non mis à concours. Et nous avons d'ailleurs, par ailleurs, un problème de poste important pour les personnes en détachement. Je dis bien en détachement, à l'extérieur de la structure. Pour autant, nous devons conserver ces postes pour le moment ou le temps où ils réintégreront l'administration. C'est une obligation. Mais là encore, encore faut-il que le volume de ces postes ne prenne pas une proportion importante. Parce que sinon, en tant qu'élu, vous votez des postes et des dispositions, et ensuite vous voyez les ministères vous demander, j'ai pas assez d'agents. Alors qu'on a permis beaucoup de détachement. Pourquoi je vous en parle ? Car j'ai fait la remarque à mon collègue de la santé, il y a énormément de demandes de personnel de la santé, de demandes de détachement ou de suspension de contrat. À un moment donné, je lui dis, c'est plus possible. On ne peut pas avoir des postes de situation et réclamer encore. Il faut que les gens, lorsqu'on intègre une fonction, il faut qu'on puisse l'assumer. C'est vrai qu'il y a des dispositions réglementaires qui permettent, lorsqu'on doit élever un enfant et tout. Je parle pas. Je parle des décisions, a priori, pour convenance personnelle. C'est ainsi que le terme est utilisé. Voilà un peu les difficultés dans lesquelles je dois naviguer et organiser, en termes de volume, la gestion de nos effectifs. Mais je remercie tout le monde pour le soutien que vous apportez à cette disposition. C'est important et je sais que ce sera grandement apprécié. Et si la adresse de nos jeunes, qui de plus en plus maintenant, ont des difficultés à rentrer, des fois par le haut niveau, ça leur donne une espérance de pouvoir évoluer dans leur carrière. Car ce dispositif n'est là que pour reconnaître les plus méritants. Je remercie d'ailleurs votre Assemblée qui dernièrement a ouvert ce dispositif pour les personnels des CJA. Vous voyez cette petite structure ? Les moniteurs d'enseignement professionnel. Ce sont les premiers à avoir bénéficié de la promotion interne. Nous avons sorti donc 12 candidats car il y avait 12 postes en catégorie B. Car aujourd'hui, auparavant, ils étaient classés en catégorie C. Ils étaient limités. Ça y est, la promotion dans leur port a été organisée. Et donc j'en viens au cadre général. Voilà comment j'ai voulu organiser la situation. Et vous présentez donc ce dispositif. Voilà, M. le Président, rapidement présenter la situation. Merci beaucoup, M. le Ministre, d'avoir appelé tout ce que vous avez rappelé et surtout insister sur l'initiative. Parce qu'effectivement, comme l'a dit également Mme Bernoudon, si on veut que notre administration soit au plus près de tous nos concitoyens, il faut effectivement que l'on privilégie la promotion interne. C'était ce qui manquait dans les dispositifs de l'époque. Aujourd'hui, ce retard a été rattrapé. Merci pour l'initiative. C'est effectivement, comme vous le rappelez en réponse à Mme Gallenon, pour une fois, ce n'était pas sur la demande des syndicats. C'était sur votre propre initiative. C'est bien. Mais vous savez que ce seraient vos collègues qui vont vous bloquer dans le cas des discussions budgétaires. Enfin, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que c'est important. Et merci d'avoir appelé, et surtout d'avoir appelé le nom de notre ami Zimako, parce que voilà quelqu'un en qui on doit beaucoup au niveau du pays. C'est une statue qu'on devait faire aux Zimako pour tout le travail qu'il a fait à la CPS. Bien. La discussion est ouverte. On vient donc à l'article 1er. Madame le rapporteur. Donc, qui c'est qui... Voilà, Mme Nair. Télipaïa, vous avez la parole. L'article 1er. Article 1er. L'article 5 de la délibération 95-226-AT du 14 décembre 95, modifié portant statut particulier du cas d'emploi des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française, est rédigé comme suit. Les fonctionnaires mentionnés au B de l'article 4 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'attachés d'administration stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et ou internes d'attachés d'administration ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Sur l'article 1er, qui souhaite prendre la parole ? Aucune intervention ? Tout le monde d'accord ? Unanimité ? Unanimité. Article 2. Article 2. L'article 6 de la délibération 95-227-AT du 14 décembre 95 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs de la fonction publique de la Polynésie française, est rédigé comme suit. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et ou internes de rédacteurs ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Merci, M. le ministre. J'ai lu avec attention le PV de la réunion de la Commission ad hoc et en particulier l'intervention de M. Longion et de Mme Wallet. Rimeau sur le comportement de certains chefs de service, quels que soient les services, qui refusent cette promotion interne puisque certains agents se plaignent de l'attitude de leur chef de service. Aucune réponse n'a été apportée, donc je me permets de re-soulever cette question. Et l'autre porte sur la radiation des cadres de la fonction publique des agents en situation irrégulière et sur la nécessité de mettre en oeuvre une procédure précise. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens au niveau des divers services de la fonction publique du pays pour pouvoir suivre l'évolution de carrière de tous ces personnels ? Voilà les deux interventions que je souhaitais porter à votre connaissance. Oui, justement, M. le Président. C'est vrai qu'il manque un dispositif. Dès lors qu'on ouvre le droit à la promotion interne, il sera difficile. Au motif qu'il n'y a pas ce dispositif, les chefs de service disent non, ça ne sert à rien. Alors, on est toujours dans le cadre de l'avancement. Et c'est vrai qu'ensuite se pose la question, on reproche au service du personnel, à mon ministère, la lenteur des tenues de commissions paritaires. Oh, pour tenir cette commission, encore faut-il qu'il y ait la notation des agents. Et c'est là la difficulté. Mais je comprends que les agents se plaignent en disant pourquoi. Mais lorsqu'on fait l'état de la situation, on ne peut pas tenir la commission parce que les agents n'ont pas été notés. On a connu des retards incroyables, mais on essaie de réserver. Et c'est vrai que j'ai donné instruction, surtout en ces périodes où tout le monde l'a rappelé, où l'indice de la fonction publique n'a pas été relevé. Quelle est la manière d'améliorer la situation ? C'est par la promotion et l'avancement. Et si on ratait ce coche, il serait bien en droit de revendiquer autre chose. Et je veux éviter cela. Donc j'ai donné instruction de me faire tous les points de situation. Quel est le service qui est en retard sur l'annonce des agents pour pouvoir justement organiser les commissions ? Mais il est évident que pour l'agent, le fonctionnaire, tout de suite il s'adresse, c'est la fonction publique. Mais la fonction publique ne met en œuvre que lorsqu'il dispose des éléments. Et c'est toute la difficulté. Je fais le point assez souvent. J'ai d'ailleurs demandé des instructions de me faire le point et de suivre. Au besoin de rappeler. Au besoin que moi-même en tant que ministre, je saisis mon collègue ministre pour demander à ce que les chefs de service ou leurs compétences établissent les fiches de notation pour ne pas freiner le volume. Nous avons la même situation au niveau de la commission paritaire pour les enfants. Nous avons des retards. Et on essaie de résorber. Je ne cesse de rappeler à mes collègues leur responsabilité au travail de la chef de service car je ne souhaite pas que le service du personnel soit l'enjeu de tous les mécontentements. Il ne peut agir que lorsque les éléments sont présents. Donc nous essayons de tenir cet engagement. Merci monsieur le ministre. Madame Tétouanoui, vous avez la parole. Oui, merci monsieur le président. Il s'agit ici d'une délibération, modification, la promotion interne. Ça, on parle des gens, des salariés, des fonctionnaires de nos pays qui sont salariés. Je vais peut-être un petit peu simplement déraper un peu, mais ce n'est pas grave parce qu'il s'agit quand même d'une question sur l'emploi. Je voudrais attirer ici l'attention de mes collègues élus parce que j'ai interpellé le ministre concernant les concours administratifs. Parce que nous avons vu par le biais de la presse et tout, la publicité qui a été faite. Enfin, quand même, en 2009, il y a les concours qui viennent d'être mis en place. Là où j'ai interpellé le ministre, parce que les conditions, une des conditions requises, il fallait avoir les 18 ans pour pouvoir prétendre au concours. Or, parce que, comme on dit, on apprend tous les jours aussi, hein, monsieur le ministre. J'ai été interpellé par des jeunes qui viennent d'obtenir leur diplôme, le baccalauréat, pour pouvoir prétendre à ces concours. Mais malheureusement pour ces petits, ils n'ont eu leur 18 ans qu'après le mois de janvier. Après le mois de janvier. Non, mais c'est important. Parce que, ils sortent quand même de l'école et ils essayent quand même, par les temps qui courent, de pouvoir postuler au concours que la fonction publique du pays propose. Mais le hic, ils ont eu leurs 18 ans entre le 1er janvier et la date de dépôt des dossiers. Alors, je pose la question aujourd'hui. Je sais qu'il n'y aura pas de solution, miracle, aujourd'hui. Mais j'attire quand même notre attention. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes-là ? Parce que je vous assure, ceux que j'ai rencontrés, ils sont un peu déçus de nous. Quand je dis nous, nous, vous voyez, qui avons nous les élus. Enfin, je partage, hein. Je partage un peu ce qu'ils vivent. Je ne sais pas si certains d'entre nous ont eu écho de ça. Et c'est ça que je voulais dire à M. le ministre et à nous aussi, chers élus. Parce que c'est mon sépôt petit malheureux qui ont eu leurs 18 ans. Après le mois de janvier, eh bien, ils ne peuvent pas aller passer le concours administratif de la fonction publique, même s'ils viennent d'obtenir le diplôme au mois de juin qui vient d'être passé. Voilà, M. le Président, mon intervention. Merci. Même si ce n'est pas à l'ordre du jour, je suis convaincu que le ministre saura répondre. J'ai la parole. M. le Président, il y a des références réglementaires, notamment pour l'éligibilité, l'âge, les diplômes, et toutes les références sont conduites sur le 1er janvier de l'année du concours, au cours d'année. Je comprends la personne qui vient d'avoir 18 ans au mois de juin. Si je devais faire une dérogation, celle du mois de septembre, une dérogation, je sais bien, à un moment donné, c'est pour permettre aussi de vérifier l'état de candidature. Oh, c'est la référence d'entrée en 95 qui avait été retenue le 1er janvier de l'année en cours. C'est la date de référence. C'est l'un des dispositifs. Si on bouge le curseur, si on ne fixe plus de curseur, on va partir dans tous les sens. Je comprends la difficulté. Mais que dire à celui qui vient en septembre, alors qu'on a bougé le curseur en juin ? Il faut bien, à un moment donné, qu'on fixe une référence. Sinon, l'administration aura du mal à tenir ses engagements. L'organisation d'un concours est très lourde en la matière. Je comprends la situation, mais il y a des règles en la matière. Bien. Plus d'autres commentaires ? Passons au vote. Unanimité. Unanimité. Article suivant, Madame la Présidente, Madame la représentante. Article 3. L'article 6 de la délibération 95-228 a été du 14 décembre 95, modifié et portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs de la fonction publique de la Polynésie française et rédigé ainsi qu'il suit. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoints administratifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements des candidats admis ou de derniers concours externes et ou internes d'adjoints administratifs ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Même vote. Même vote. Article 4. Article 4. L'article 6 de la délibération 95-230 a été du 14 décembre 95, modifié et portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française, est rédigé comme suit. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs subdivisionnaires stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et ou internes d'ingénieurs subdivisionnaires ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Même vote, même vote. Article 5. Article 5. L'article 6 de la délibération 95-231 a été du 14 décembre 95, modifié et portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française, est rédigé comme suit. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de techniciens stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et ou internes de techniciens ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. L'article 6 de la délibération 95-232 a été du 14 décembre 95, modifié et portant statut particulier du cadre d'emploi des agents techniques de la fonction publique de la Polynésie française, est rédigé ainsi qu'il suit. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'agents techniques stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et ou internes d'agents techniques ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Même vote. Article 7. Article 7. L'article 5 de la délibération 95-235 a été du 14 décembre 95, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des conseillers socio-éducatifs de la fonction publique de la Polynésie française, est rédigé comme suit. Les fonctionnaires mentionnés au quatrième alignéen de l'article 4 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs de deuxième classe stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et ou internes de conseillers socio-éducatifs ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Même vote, même vote. Article 8. Article 8. Il est inséré en article 4-1 à la délibération 95-236 a été du 14 décembre 95, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs de la fonction publique de la Polynésie française, rédigé comme suit. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitudes prévues au deuxième alinéen de l'article 3-6-dessus, les agents sociaux qualifiés de première classe ayant atteint le deuxième échelon de leur grade. Les fonctionnaires mentionnés à la linéen précédent peuvent être recrutés en qualité d'assistants socio-éducatifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et aux interne d'assistants socio-éducatifs ouverts depuis les dernières nominations intervenus au titre de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Sur l'article 8, même vote, même vote. Article 9. Article 9. L'article 6 de la délibération 95-238 athée du 14 décembre 95 modifiée, portant statut particulier du cadre d'emploi des conseillers des activités physiques et sportives de la fonction publique de la Polynésie française, est rédigée comme suit. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de conseillers des activités physiques et sportives de deuxième classe stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et au interne de conseillers des activités physiques et sportives ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Un vote, article 10 Article 10 La délibération 95-239 athée du 14 décembre 95 modifiée, portant statut particulier du cadre d'emploi des éducateurs, des activités physiques et sportives de la fonction publique de la Polynésie française, est modifiée comme suit. 1. L'article 5 est rédigé ainsi qu'il suit. 2. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitudes prévues au deuxième en lumière de l'article 3 les opérateurs des activités physiques et sportives principaux ayant atteint le deuxième échelon de leur grade. 2. L'article 6 est rédigé ainsi qu'il suit. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'éducateurs des activités physiques et sportives de deuxième classe stagiaire à raison d'un recrutement au T de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et ou internes d'éducateurs des activités physiques et sportives ouverts depuis les dernières nominations intervenues au T de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Article 11. Il est inséré en article 5-1 à la délibération 2002-163 APS du 5 décembre 2002 modifiée portant statut particulier du cadre d'emploi des conseils d'éducation artistique de la fonction publique de la Polynésie française rédigée comme suit. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitudes prévues au deuxième alinéa de l'article 3-6-dessus les assistants d'éducation artistique principaux ayant atteint le deuxième échelon de leur grade. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être recrutés en qualité de conseillers d'éducation artistique stagiaires à raison d'un recrutement au T de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et ou internes de conseillers d'éducation artistique ouverts depuis les dernières nominations intervenues au titre de la promotion interne. Lorsque cette proposition n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Même vote, même vote. Article 12. Article 12. Il est inséré en article 4-1 à la délibération 2002-164 APF du 5 décembre 2002 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants d'éducation artistique de la fonction publique de la Polonésie française rédigé comme suit. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitudes prévues au deuxième alinéa de l'article 3-6-dessus les adjoints d'éducation artistique de première classe ayant atteint le deuxième échelon de leur grade. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être recrutés en qualité d'assistants d'éducation artistique stagiaires à raison d'un recrutement hôté de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis aux deux derniers concours externes et ou internes d'assistants d'éducation artistique ouverts depuis les dernières nominations intervenues hôtés de la promotion interne. Lorsque cette proportion n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Même vote, même vote. Madame Gallenot, vous avez la parole. Merci, M. le Président. C'est vrai que vous ne pouvez pas trop me remarquer à cause du bouquet, mais ce n'est pas grave. Nous sommes toujours sur le même sujet. Juste une question à M. le ministre. Est-ce que ces assistants d'éducation artistique concernent aussi le personnel du conservatoire, s'il vous plaît ? Merci. M. le ministre, j'ai la parole. Oui, Mme la Présidente, c'est ceux-là, justement. Ils ont cette appellation. Donc, même vote, même vote. Article 13, sur les dispositions transitoires. Article 13, dispositions transitoires. Lors de la première mise en œuvre de la présente délibération, la proportion des postes offerts à la promotion interne se calcule par rapport au recrutement de candidats admis au concours externe et ou interne ouvert depuis l'année 2000. Aucune observation, unanime, OK, même vote, même vote. Article 14, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote, même vote sur l'ensemble de la délibération, même vote adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant au rapport sur les avis. J'invite... C'est Mme Broudien qui représente donc Mme Fulair, c'est ça. Vous avez donc la parole sur l'avis à l'Assemblée sur le projet de loi autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Vous avez la parole, Mme Broudien. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 756 du RCL du 25 mai 2009, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Cette Convention, signée le 17 janvier 2007 par la France, a fait l'objet d'un processus de réflexion de près de 30 ans. La Convention vient donc de finaliser un important travail de fonds effectué par les membres de la Commission du droit international, des Nations Unies chargées de la codification et du développement progressif du droit international. Droit principalement d'inspiration coutumière, le droit international est le fruit de centaines d'années de pratiques dans les relations entre les États. Profondément ritualisé, il n'en demeure pas moins que cette matière pour se voir garantir une épaune efficience et apporter au justifiable une sécurité juridique non contestable, doit progressivement être formalisée et codifiée. L'immunité juridictionnelle des États s'entend comme l'impossibilité pour un État d'être traduit devant la juridiction d'un autre État. Article 5 de la Convention Ce principe d'immunité s'est construit en coutume pour éviter qu'un État puisse exercer sur un autre État des pressions politiques via ses juridictions. Cependant, il convient de préciser que cette immunité est fortement encadrée par la Convention. Tout d'abord, le principe d'immunité ne s'applique qu'en matière civile et non pénale. Ce permet d'éviter qu'un État ne puisse invoquer cette immunité pour des infractions pénales tels que les crimes de guerre. Par ailleurs, la Convention consacre un titre entier, soit sept articles, aux procédures dans lesquelles les États ne peuvent pas évoquer l'immunité. Cela touche notamment aux transactions commerciales, article 10, contrats de travail, article 11, sauf notamment le cas des agents diplomates couverts par une immunité statutaire dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. à tête à l'intégrité physique, article 12, question de propriété, article 13, propriété intellectuelle, article 14, participation des États à des sociétés, article 15, procédures touchants aux navires d'État utilisés à des fins commerciales, article 16, accord d'arbitrage, article 17. Enfin, une partie, quatrième partie, est consacrée aux mesures d'exécution des décisions de justice qui disposent de leur propre régime d'immunité, immunité d'exécution. La ratification de cette Convention par la France ne pose pas de problème particulier, dans la mesure où cette Convention vient à cote, la sécurité juridique en droit international, mais aussi et surtout parce que le texte de la Convention s'inscrit très fortement dans le même sens que les propriétés proposés sont faites par la France lors des travaux de la CDI. Elle n'emporte donc aucune conséquence contraignant pour la France qui fut leader dans l'élaboration de cette Convention. En ce qui concerne l'impact de la Convention en Polynésie française, l'article 14 de la loi statutaire porte compétence de l'État en matière de deuxièmement justice et de troisièmement politique étrangère. L'État disposait de la compétence pour la négociation et la signature de cette Convention. Cependant, la Polynésie doit être impérativement consultée, article 3, numéro 3, en troisièmement sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française. Et en l'espèce, la Convention s'applique en matière de procédure civile compétence de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi statutaire. Pour autant, la Convention ne modifie pas en soi la procédure civile telle qu'appliquée en Polynésie française, mais vient assurer la formalisation d'un principe juridique déjà existant et déjà applicable sur l'ensemble du territoire de la République française. Dès lors, cette Convention n'emporte pas de conséquences juridiques ou financières pour la Polynésie française. En tenue de ces éléments, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis favorable au projet de loi autorisant la ratification de la Convention des Nations unies pour les immunités juridictuelles des États et de leurs biens. Voilà, M. le Président. Non, 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 elle doit donner l'avis favorable. Le dernier paragraphe, je ne l'ai pas entendu. Tu l'as lu ? Oui ? D'accord. La discussion est ouverte. La conférence des présidents a prévu 30 minutes. J'invite donc le groupe UDSP à prendre la parole. Qui intervient ? Madame Tuichaud Buya, vous avez la parole. M. le Président, Yorana, Temu Uiritipure, Yorana Katoporoa, Etteye Tapera Mahana. Alors, la science d'aujourd'hui est l'occasion pour moi de rebondir sur un peu particulier qui m'a interpellée. En effet, lors de la commission des institutions et des relations internationales qui s'est tenue le mardi 15 septembre dernier, sur ce projet d'avis, l'un de nos collègues de la majorité s'est interrogé sur l'application de cet accord. En d'autres termes, il faut savoir si les représentants de la politique française pourraient dans le futur bénéficier de cet accord. Je dirais oui, pourquoi pas, mais nous ne sommes pas encore un État souverain. Alors, je vais juste apporter quelques précisions suivantes. Comme son nom l'indique, cette convention des Nations Unies qui nous est soumise pour la vie c'est des immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Il ne s'agit en aucun cas des immunités prévues dans le cadre de la convention de Vienne. Autrement dit, ce rapport concerne essentiellement les biens du domaine public ou privé de l'État, exception faite pour les ambassades et représentations consulaires, ce qui veut dire que les États peuvent disposer de biens propres à l'étranger, comme un bâtiment par exemple, à condition que cette bâtisse n'incarne pas le siège d'une ambassade ou d'un consulat. Cette opération est réalisable soit directement, soit par le biais d'un organisme qui appartient à l'État concerné. Par ailleurs, le texte traite des rapports qui peuvent exister entre un État et des personnes physiques qui ne sont pas des diplomates ou des agents consulaires. Je profite aussi de cette occasion pour vous rappeler que dans l'article 15 de notre statut, section 2, compétence particulière de la colonisie française, que je vais vous faire lecture, je vais vous faire lecture. Alors, la colonisie française peut disposer des représentations auprès de tout État, ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoires, reconnues par la République française ou de tout organisme international, dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de la colonisie française négocie l'ouverture de ce représentation et nomme les représentants. Les autorités de la République et l'Assemblée de la colonisie française en sont tenues informées. C'est juste un titre d'exemple. Nous avons le requin en Nouvelle-Zélande. Nous avions eu un... Il me semble qu'il y a toujours un bâtiment en Chine. Voilà les deux exemples qui confirment comme quoi nous, en tant que polonisie française, nous avons le droit d'avoir des représentations en dehors de la République des territoires et des pays d'outre-mère. Voilà ce que j'avais à dire. Si ce n'est que cela ne concerne pas directement la colonisie française, dans la mesure où notre pays n'est pas encore un État à part entière. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Finnois n'est pas un pays souverain, mais une collectivité d'outre-mère conformément aux articles 72 et 74 de la Constitution du 4 octobre 158. Or, c'est précisément les revendications formulées par notre Président lors des États généraux d'outre-mère. L'indépendance de notre pays est comme cheval de bataille d'Utavini où il rattira depuis sa création. C'est pour ça, pour donner suite à votre requête, chers collègues, vous allez vous reconnaître. Je vous invite à nous rejoindre afin de conjuguer nos talents, comme par le passé, pour préparer cette souveraineté. Marourou. Marourou, Madame Tuchou-Buyin, le groupe Totanto-Aïa qui prend la parole. Rourou, vous avez la parole. Mesdames et Messieurs les Présidents, Marourou, Irana Tato-Pahato-Eti-Hei, Irana Pahato-Dato, Marourou, Madame Moué-Harmé. Monsieur le Président, sous mon intervention, je tiens en préambule à rassurer nos amis du public et de la presse présents parmi nous. Le dossier que nous allons examiner et pour lequel j'interviens dès à présent n'est en aucun cas lié à de quelconques affaires qui défraient actuellement la chronique judiciaire. il sera donc inutile de rechercher un lien plus ou moins distant pour les besoins de l'actualité et d'ailleurs toute tentative en serait vaine. Aujourd'hui, si nous évoquons l'immunité qu'il s'agit bien de celle des États et de leur bien et si cela doit avoir un quelconque rapport avec des statuts de diplomate, ce sera uniquement dans l'exercice de mission sous couvert d'une lettre de mission. Or, donc nous avons aujourd'hui à nous immiscer dans les méandres de la noble matière du droit international et des rapports entre les États. La matière du droit international public est, par tradition et je dirais par éducation, une matière principalement de nature coutumière. Peu de pratiques ou d'engagements y sont formellement gravés dans le mâle. La parole en ces domaines reste en apparence une valeur sûre. Cependant, les pratiques du siècle dernier ont démontré que la parole donnée ne saurait seule assurer une pérennité aux engagements des États. C'est pourquoi, sous la roulette des Nations Unies, un long et difficile mais indispensable travail de codification du droit international a été entamé depuis une trentaine d'années. Ceci, au bénéfice d'une plus grande sécurité juridique est d'une meilleure stabilité dans les relations entre les personnes de droit international. C'est dans cette optique que se place le présent accord que nous avons à être examiné. Accord qui ne peut comporter notre pleine indivision tout d'abord parce qu'il n'empiète en aucune façon sur notre champ de compétences. Par ailleurs, il vient rationaliser les rapports qu'ont les États envers les différentes instances judiciaires des différentes nationalités. Si la règle reste ce privilège d'immunité des États, il n'en demeure pas moins que la présente Convention vient apporter nombre de cadrages précis et nécessaires qui permettront d'inviter que des États peu scrupuleux en usent et en abusent. D'un autre côté, ce privilège d'immunité est fort simplement justifié par le fait qu'il convient d'éviter que les États entre eux ne se servent de leurs instruments judiciaires pour opérer des pressions inacceptables sur leurs voisins ou sur d'autres États. Ainsi donc, ce texte doit apporter une adhésion unanime de notre institution parce qu'il est le symbole d'un travail de rationalisation du droit international et public mais aussi parce que, tout simplement, ce texte répond amplement aux besoins de la matière et qui plus est s'inscrit dans la philosophie des propositions de la France lors des travaux préparatoires. N'ayant pas d'autres observations, je vous remercie de votre attention. Marouli. Merci. Le groupe Tahoué Rahoui d'Atila qui intervient. Sceux Kouhou Moudini, vous avez la parole. Merci, M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Mes chers collègues et représentants, recevez mes salutations chaleureuses de 17 heures. Le projet d'avis sur lequel nous sommes consultés s'inscrit dans la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Cette Convention s'applique en matière de procédure civile qui relève de la compétence du pays conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi statutaire. Toutefois, la Convention ne modifie pas en soi la procédure civile telle qu'applicable en Polynésie française, mais vient assurer la formalisation d'un principe juridique déjà existant et déjà applicable sur tout le territoire de la République française. De toute évidence, cette Convention traite essentiellement des biens du domaine public ou privé de l'État. Elle traite aussi des rapports qui peuvent exister entre un État et des personnes physiques. Cette Convention concerne également les biens d'un État à l'étranger qui n'ont pas le caractère de représentation diplomatique et des biens possédés par l'État. En revanche, cette Convention ne traite pas des immunités prévues dans le cadre de la Convention de Vienne de 1963 qui traite spécifiquement des immunités diplomatiques et consulaires. C'est bien dommage car il aurait été intéressant d'appliquer concrètement les dispositions de cette Convention à une étude de cas qui fait l'actualité d'une certaine presse depuis quelques mois. Vous vous en doutez, cette question a été évoquée en Commission, il s'agit du cas de M. Haddad qui est bénéficiel d'un passeport diplomatique du Burkina Faso et qui pourtant ne bénéficie en aucune manière de son immunité diplomatique. Un cas d'espèce qui aurait permis d'apporter des éclaircissements à notre représentation où finalement nous avons l'impression que les juridictions font fi de ces accords passés entre la France et des pays tiers où il nous est dit que le principe d'immunité ne s'applique qu'en matière civile et non pénale. Il est vrai que les griefs retenus contre ce monsieur ne sont pas encore qualifiés aujourd'hui et qu'il faut laisser la justice faire son travail. Cependant, il reste que ce monsieur bénéficie d'une immunité diplomatique qui, dans le cas présent, est ignorée par les juges d'instruction. Quoi qu'il en soit, ce que je retire de cet avis est qu'il est intéressant de savoir que si nous avons affaire à des escrocs, que ce genre de protection ne vienne pas perturber le bon déroulement de la justice de notre pays parce que, justement, il bénéficie d'une immunité. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Kouhoubouitini. Le groupe Yoratefenoua qui intervient, aucune intervention. Aucune intervention. Le groupe Temanao Temomoto, aucune intervention. Monsieur Rouman-Taroua des non-inscrits, aucune intervention. Bien. Donc, j'invite donc madame le rapporteur à nous lire l'avis de la commission. Le projet de loi autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens recueillent un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au haut-commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Madame la Présidente. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'avis particulier. Nous pouvons passer au vote. Nous passons au vote à l'unanimité. Unanimité. Merci. Passons au dernier rapport relatif à un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire. Madame Chavé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Par lettre numéro 1310 DRCL du 3 septembre 2009, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire. L'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires répond aux préoccupations des États devant l'ampleur des flux de migrants clandestins entre l'Afrique et l'Europe. Il s'inscrit dans l'esprit de la conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement organisé à Rabat les 10 et 11 juillet 2006 et à Paris le 25 novembre 2008 dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'immigration choisie et concertée que le gouvernement français entend désormais promouvoir avec les pays d'origine des flux migratoires à destination de la France. L'accord prévoit de faciliter la circulation des personnes et vise à encourager une migration professionnelle temporaire. Il comporte des dispositions relatives à la réadmission et à la lutte contre l'immigration irrégulière. Dans le cadre du développement solidaire, cet accord prévoit la mobilisation des compétences et des ressources des migrants burkinabés afin que leur migration favorise le développement et l'enrichissement du Burkina Faso ainsi que la mise en œuvre de mesures concertées en vue de faciliter la réinsertion des migrants dans leur pays d'origine. Au terme de l'article numéro 1 du chapitre 1, la France et le Burkina Faso s'engagent à faciliter la délivrance des visas, dits visas de circulation aux ressortissants de l'autre partie qui participent activement aux relations économiques. Ces visas à entrées multiples ont une validité de 1 à 5 ans et permettent des séjours pouvant aller jusqu'à 3 mois par semestre. L'accord facilite le séjour en France des étudiants burkinabés qui souhaitent compléter leur formation en leur accordant une autorisation provisoire de séjour de 6 mois renouvelable une fois en leur offrant un accès au site d'offres d'emploi et en leur ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie le SMIG. En ce qui concerne l'immigration pour motifs professionnels, l'accord poursuit un double objectif, orienter les flux migratoires selon les besoins de l'économie de la France et du Burkina Faso, prendre en compte les intérêts du pays d'origine en faisant en sorte que la migration contribue à son enrichissement. Une carte de séjour, compétence et talent d'une durée de 3 ans renouvelable peut être accordée aux ressortissants du Burkina Faso dans un objectif de retour effectif dans leur pays d'origine et de réinsertion sociale et professionnelle des titulaires de cette carte. L'accord prévoit que les partis soutiennent les initiatives des Burkinabés résidant en France au profit du développement du Burkina Faso. L'accord prévoit la réadmission par l'état d'origine de ces ressortissants en situation irrégulière ainsi qu'une coopération policière de la France avec le Burkina Faso dans la lutte contre l'immigration irrégulière en matière d'état civil et contre la fraude documentaire. Un comité de suivi est instauré par l'accord. Les implications de l'accord en Polynésie française L'Assemblée de la Polynésie française a déjà eu l'occasion de rendre des avis défavorables à ce type d'accord au regard notamment des dispositions relatives à l'emploi des étudiants sur le territoire français y compris en Polynésie française. Au titre de la loi statutaire le Conseil des ministres de la Polynésie française est en effet seul compétent pour délivrer des autorisations de travail aux ressortissants étrangers voulant exercer une activité professionnelle indépendante ou salariés. Dans ce cadre la réglementation du pays qui fait l'obligation de prendre en considération la situation de l'emploi présente ou prévisible à court terme dans la profession qu'occupera le travailleur étranger. Par ailleurs si la compétence en matière d'entrée et de séjour des étrangers relève bien de l'État la Polynésie française peut participer à l'exercice de cette compétence et surtout doit être consultée pour avis préalablement à la délivrance des titres de séjour. Compte tenu de ces éléments le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis défavorable au projet de loi portant approbation du dit accord. Merci. Mme le rapporteur la discussion est ouverte le même temps de parole que sur le dossier précédent est accordé aux divers groupes donc j'invite le groupe UDSP à prendre la parole vous disposez de 8 minutes qui intervient pour le groupe UDSP aucun intervenant aucun intervenant pour le Tahu et la Hu et la Tila qui intervient Mme Saint-Jou vous aille la parole. Merci M. le Président Mesdames et Messieurs les représentants chers collègues Mesdames et Messieurs Yorama Ce dernier rapport porte sur l'avis que doit rendre notre Assemblée sur un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire entre la France et le Burkina Faso. Comme pour les avis précédemment émis par notre institution pour ce qui concerne le Gabon le Bénin ou encore la Tunisie cet accord intervient dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique d'immigration choisie et concertée. Si le gouvernement français souhaite désormais promouvoir de la manière la plus constructive possible les flux migratoires entre les pays d'Afrique et la France le présent accord traite des modalités spécifiques aux ressortissants burkinabés au fait le but de ce projet de loi étant bien entendu d'encourager les burkinabés à migrer professionnellement et de manière temporaire en France pour qu'ensuite leur migration favorise le développement et l'enrichissement du Burkina Faso et donc l'objectif recherché est donc atteindre la réinsertion des migrants dans leur pays d'origine afin qu'ils contribuent au travers des formations et des expériences acquises en France au développement économique et social du Burkina Faso Toutefois je note qu'aucune exception ou clause d'application territoriale du traité n'indique exactement le cadre géographique d'application de l'accord En d'autres termes cet accord s'applique à l'ensemble du territoire de la République sans tenir compte des compétences particulières de la Polynésie française en matière de réglementation de l'emploi de la main d'oeuvre étrangère Vous conviendrez mes chers collègues qu'il est navrant de constater une fois de plus que trop souvent les accords internationaux négociés par la France avec des pays tiers puis présentés à notre Assemblée uniquement pour avis ne prennent aucunement compte des domaines de compétences transférés à la Polynésie Certes l'entrée et le séjour des étrangers sur notre territoire relèvent bien des compétences de l'État Néanmoins la délibération du 11 septembre 2001 relative à la réglementation de l'emploi de la main d'oeuvre étrangère en Polynésie française vient définir le cadre et les modalités de délivrance des permis de travail et des cadres professionnels d'étrangers nous sommes donc résolument contre cette émission incessante de l'État dans des prérogatives qui relèvent désormais du pays notre Assemblée s'est d'ailleurs largement épanchée sur le sujet justifiant l'avis défavorable que nous rendions par l'absence de prise en compte des compétences particulières du pays mais toutefois chers collègues cet accord n'est pas le dernier accord que la France passera avec d'autres pays que ce soit sur la gestion concertée des flux migratoires ou sur d'autres domaines d'échange et de partenariat notre Assemblée sera donc amenée à être consultée sur d'autres projets d'avis lesquels empièteront encore et encore sur nos compétences il nous semble donc nécessaire au Tahouira de concevoir notre approche d'une autre manière en effet comme l'a souligné Edouard Fritsch en commission il serait dommage pour l'avenir de devoir nous priver des avantages que pourraient nous apporter certaines dispositions de ces accords du seul fait que les compétences propres du pays n'aient pas été respectées dans le cadre de ces accords nous pouvons effectivement craindre que notre position qui est systématiquement négative ne nous porte préjudice un jour car il serait légitime de la part du Burkina Faso du Congo ou encore du Bénin de nous refuser tout échange tant au niveau de la formation professionnelle qu'universitaire ne perdons pas à l'esprit que la coopération universitaire favorisée par ces accords permettait d'élargir le rayonnement de notre université et ainsi ouvrir l'esprit de nos étudiants polynésiens à participer à des échanges constructifs dans quelques domaines qu'ils soient donc il me semble nécessaire que nous envisagions une formation une formulation à mon avis différente de nos avis futurs dans lesquels nous ne soyons pas opposés systématiquement à tout sans que cela nous empêche de marquer fortement notre désaccord à la France quant à sa manière d'agir à notre égard nous pourrions aussi requérir que ce genre de convention entre la France et des pays tiers ne s'applique uniquement qu'au territoire métropolitain en imposant une restriction pour la collectivité de la Polynésie française voire de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Fétouna voici quelques pistes de réflexion que nous devions envisager dans le cadre de nos prochains avis en ce qui concerne cet avis nous rejoindrons l'avis défavorable proposé par la Commission merci de votre attention merci madame Saint-Joux le groupe Totantoaïa qui intervient monsieur tout y peut vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président de l'assemblée de la Polynésie française mesdames et messieurs les représentants à l'assemblée de la Polynésie française chers collègues Yorana une fois de plus notre assemblée est saisie pour avis sur un projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le gouvernement de la République française et un état tiers dans le cas d'espèce il s'agit d'une loi autorisant l'approbation de l'accord passant entre les autorités françaises et le gouvernement de Burkina Faso accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire cet accord concerne au plus haut point les intérêts de la France confrontés comme bon nombre de pays européens à la maîtrise et à la gestion des flux migratoires venant de pays émergents comme l'a précisé notre rapporteur cet accord franco-butinabé s'inscrit dans l'esprit de la conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement organisée en 2006 au Maroc il s'inscrit de plus dans le cadre d'une politique d'immigration choisie et concertée que le gouvernement français a décidé de promouvoir avec les pays d'origine des flux migratoires à destination de la France je ne m'attarderai pas sur les détails du dispositif arrêté très largement exposé dans le rapport introductif je rappellerai simplement qu'il prévoit entre autres les facilités accordées aux étudiants et aux professionnels pour pouvoir se former et travailler en France en contrepartie toutes les initiatives favorisant le développement du Burkina Faso seront soutenues cet accord répond donc parfaitement aux intérêts de la France dans ses relations avec les pays africains avec certains desquels elle partagea une histoire commune pour autant cet accord entre la France et le Burkina Faso concerne directement notre pays car dans son principe il porte atteinte aux dispositions de la loi statutaire donnant compétence à la Polynésie française pour délivrer des autorisations de travail aux ressortissants étrangers voulant exercer une activité professionnelle ou salariés en Polynésie française lors de la discussion du projet en commission le chef du service des relations internationales à la présidence a rappelé que cet accord ne prévoyait aucune exception ou clause d'application territoriale spécifiant exactement où s'applique ou non cet accord comme bien même au plan des effets les conséquences de cet accord soit pour la Polynésie soit pour la Polynésie négligeable en regard de la très faible probabilité de demandes émanant d'étudiants ou de travailleurs butinabés il n'en demeure pas moins qu'il empiète sur notre champ de compétences notre assemblée a déjà eu l'occasion par le passé de rendre un avis défavorable sur ce type d'accord dès lors que notre spécificité conférée par notre statut d'autonomie n'était pas prise en compte j'ai souvenance de dossiers relatifs au Gabon au Bénin ou encore à la Tunisie ce fut d'ailleurs le point essentiel de notre discussion en commission des institutions et des relations internationales les dispositions du projet de loi portant approbation de l'accord ne suscitant aucune observation particulière en regard de ces considérations considérant notre groupe fidèle à ses principes et à ses engagements ne peut soutenir la proposition de notre rapporteur ne peut que soutenir la proposition de notre rapporteur nous émettrons donc un avis défavorable sur ce projet de loi portant approbation du dit accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso en proposant que ce soit rappelé au gouvernement central notre demande exprimée à plusieurs reprises de prévoir systématiquement dans les accords de ce type une clause d'application territoriale qui portera exclusion de son champ de la Polynée française en regard de son statut d'autonomie je vous remercie de votre attention Marourou Marourou le groupe Temana Otemomutu aucun intervenant aucun intervenant le groupe Yaoraté Fénoua madame sage mademoiselle sage vous avez la parole merci monsieur le président bonjour à tous nous sommes sollicités donc aujourd'hui pour émettre un avis sur ce projet d'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire entre la France et le Burkina Faso cet accord qui n'est pas le premier qui ne sera certainement pas le dernier non plus s'inscrit dans une politique de développement solidaire de la France et de ses anciennes colonies en accordant des visas et des cartes de séjour aux salariés migrants et en facilitant les conditions de réintégration au Burkina Faso ressortissant en situation irrégulière ou ayant une formation sur le sol métropolitain cet accord favorise le partage donc de compétences les avantages sont de tout ordre en matière d'emploi d'éducation de nouvelles technologies de santé d'industrie cet accord également a vocation à maintenir dans le pays d'origine les populations migrantes qui dotées de connaissances et d'expériences professionnelles acquises en France pourront contribuer au développement économique de leur pays malgré tous les effets bénéfiques que pourrait procurer l'adoption de ce type de convention je rappelle qu'il y a déjà eu des conventions similaires avec le Gabon le Bénin le Congo la Tunisie ou encore le Sénégal il est à nouveau déplorable que l'Etat français n'ait pas une fois de plus tenu compte de la compétence de la Polynésie française en matière d'autorisation de travail des ressortissants étrangers également il n'est pas expressément exclu du champ d'application de cette convention notre territoire alors émettre un avis favorable reviendrait pour nous à rendre notre statut dépourvu de tout sens et à accepter que l'Etat empiète constamment sur nos propres compétences pour notre part il serait plus donc judicieux de rendre un avis défavorable à ce type d'accord en précisant néanmoins que ce n'est pas sur le fond que nous sommes en désaccord que nous sommes bien conscients des avantages réciproques que nous pourrons en tirer mais plutôt sur la forme et surtout sur la manière uniforme dont ce texte sera appliqué sur le territoire français en dépit des compétences propres à chacune des collectivités territoriales voilà pour toutes ces raisons et conformément aux positions qui ont été adoptées précédemment en commission notre groupe prendra un avis favorable à la vie défavorable merci merci pour l'avis favorable à la vie défavorable pour le groupe UDSP Jean-Michel Carlson vous avez la parole Yorana le Burkina Faso pays des hommes intègre ancienne colonie française la Haute Volta a obtenu son indépendance en 1960 alors si vous permettez je vais lire les paroles de leur hymne national Ratautra contre la férule humiliante il y a déjà mille ans la rapacité venu de loin les asservir il y a cent ans contre la cynique malice métaphorisée au néocolonialisme et ses petits servants locaux beaucoup flanchèrent et certains résistèrent mais les échecs les succès la sueur le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque on eut seule nuit à rassembler en elle l'histoire de tout un peuple on eut seule nuit à déclencher sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur on eut seule nuit à réconcilier notre peuple avec tous les peuples du monde à la conquête de la liberté et du progrès la patrie ou la mort nous vêquerons nourris à la source nourris à la source vive de la révolution les engagés volontaires de la liberté et de la paix dans l'énergie nocturne et salutaire du 4 août n'avaient pas que les armes à la main mais aussi et surtout la flamme au cœur pour légitimement libérer le façot à jamais défaire de tout ce qui ça et là en polluant l'homme l'âme sacrée de l'indépendance et de la souveraineté en s'ayant désormais en sa dignité retrouvée l'amour et l'honneur qu'on partage avec l'humanité le peuple de Burkina chante un hymne de victoire à la gloire du travail libérateur émancipateur à bas l'exploitant de l'homme par l'homme et en avant pour le bonheur de tout homme par tous les hommes aujourd'hui et demain par tous les hommes ici et pour toujours alors malgré ces mots durs contre le pays colonisateur la France prévoit un projet d'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Burkina Faso relatif à la gestion des flux migratoires en fin de compte c'est l'immigration choisie alors l'immigration choisie au-delà du slogan cette expression réflexe la mise en oeuvre d'une politique nouvelle bien différente de celle qui depuis trente années est représentée comme une politique de maîtrise des flux migratoires ou correspond-elle à un simple ajustement conjoncturel des titres de séjour octroyés aux besoins de l'économie à bien regarder les récentes lois voulues par Nicolas Sarkozy ils sont plutôt que la nouveauté essentielle de l'immigration choisie soit de remettre en vigueur et de banaliser une formule constituant en faire dépendre l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour de la possession d'un contrat de travail et d'obtenir ainsi des salariés toujours plus flexibles en fait l'immigration choisie n'est qu'une mise en place d'une politique de quota par profession et par nationalité qui ouvrirait pour les employeurs un hypermarché de main d'oeuvre le petit commerce des régularisations au fil de l'eau et de la distribution des titres de un ou trois ans pour ceux qui peuvent trouver un intérêt à travailler plus pour gagner moins a encore quelques beaux jours devant lui alors on appréciera ce que cette politique a choisi pour cela nous sommes d'avis aux rapporteurs de voter d'apporter un vote un avis défavorable parce que ce texte n'est non seulement défavorable pour nous comme le rapporteur l'a dit mais aussi pour les salariés français parce que les entrepreneurs vont aller chercher des ouvriers qualifiés qui sont prêts à travailler à des salaires très bas donc nous ne pouvons être que défavorables à cet avis merci monsieur le président Marourou groupe non inscrit sur Romain Tarou pas d'intervention plus personne ne souhaite prendre la parole on peut passer à l'avis madame le rapporteur si vous pouvez lire s'il vous plaît l'avis vous avez la parole le projet de loi autorise émet l'avis suivant le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire recueille un avis défavorable de l'assemblée de la polynésie française l'assemblée sollicite à nouveau de l'état l'exclusion de la polynésie française du champ d'application des futurs accords similaires relatifs à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire qui pourrait être être signé par le gouvernement de la république française le présent accord empiétant sur le champ des compétences de la polynésie française le présent avis sera publié au journal officiel de la polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire au président de la polynésie française au président de l'assemblée nationale et du sénat et au parlementaire de la polynésie française voilà monsieur le président merci la discussion est ouverte passons au vote même vote oui monsieur vous voulez intervenir vous avez la parole merci monsieur le président simplement pour dire donc au collègue Michel Calson que je suis un peu étonné étonné d'une part à travers donc sa manière d'appréhension qu'il a donc souligné concernant donc la préoccupation bien sûr qu'on connaît tous de l'IPLD mais je dirais qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ça a changé un peu devenu un ardent défenseur donc des français de ne pas la protection de l'emploi et donc je ne peux que le féliciter d'un changement si radical et dire qu'on est tous d'accord dans ce sens là voilà monsieur le président merci merci donc nous passons au vote unanimité unanimité alors nous abordons maintenant le quatrième point de l'ordre du jour qui porte sur la désignation des représentants de notre Assemblée dans deux commissions une sur l'UNESCO je vous rappelle que le texte à ce sujet propose deux sièges pour l'Assemblée et une pour un siège pour la maison de l'appel où on doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant je vous propose une petite suspension pour qu'au niveau des groupes vous puissiez vous entendre sur les candidats de l'Assemblée au sein de ces deux structures étant entendu que pour l'instant le groupe Totato Aïa nous a proposé la candidature de tout au niveau de l'UNESCO et le groupe Temana Otemomotu a proposé la candidature de M. Benoît Kautey donc nous attendons à la présidence que les groupes Yaoratéfenoua UDSP et Tahouerahoui nous proposent donc des candidats c'est au scrutin majoritaire bien sûr si vous avez des candidats il serait intéressant peut-être qu'il y ait une petite suspension de 5 minutes suspension accordée de 5 minutes 5 minutes de suspension que vous puissiez vous entendre avant la suspension d'accord vous avez la parole avant la suspension merci monsieur le président juste une interrogation là dessus quelle est la répartition est-ce que c'est un siège pour l'ensemble donc des groupes ou tout un majoritaire pour l'UNESCO deux candidats et pour la maison de l'appel un candidat ok donc maintenant il faut que les groupes se concertent maison de l'appel c'est un titulaire et un suppléant de grâce ne répétez plus les erreurs qui ont été faites ici par le passé sur le dossier de la perle on s'est bien compris là dessus et puis faites en sorte à ce que l'assemblée soit bien représentée au niveau de l'UNESCO voilà la séance est suspendue 5 minutes mettez-vous d'accord merci bien comme quoi les suspensions ça sert à nous mettre d'accord sur l'essentiel alors pour nos représentants au sein de l'UNESCO deux candidats donc nous ont été proposés après des discussions intéressantes je crois entre vous l'un en tétouanouille et Joël Frébeau à main levée à l'unanimité à l'unanimité et pour maison de la perle titulaire Mayron Matawa suppléante Monique Christon même vote même vote bien mesdames messieurs examen je crois je crois qu'on va être tous d'accord pour déposer ensemble une résolution commune à tous les groupes pour qu'on soit 40 élus tout juste et non plus 57 ce serait beaucoup on ferait beaucoup d'économies vous ne croyez pas non ça c'était non mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse prochaine séance vous avez tous reçu une information c'est pour le 15 octobre une demande également de notre part c'est qu'au niveau des commissions que tous les neuf membres titulaires de chaque commission fassent l'effort de venir parce que c'est réellement désagréable quand on est en commission on n'est que 3, 4 avec les procurations et qu'on est obligé de reporter d'une un pour avoir le quorum ça ne fait pas tout à fait sérieux on l'a constaté depuis un certain temps la semaine dernière et cette semaine encore sauf la commission de contrôle budgétaire qui tant bien que mal fait son boulot en 5, 6 en moyenne voilà je vous invite donc mesdames et messieurs les membres des commissions de faire l'effort de venir en commission on est d'accord bien ben rendez-vous donc au 15 octobre la séance avant qu'elle soit close j'oubliais quelque chose ah oui 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 j'oubliais quelque chose monsieur le sénateur c'est bon que vous soyez au courant s'il vous plaît ce que je vous avais entretenu de ce problème c'est le scandale de l'hôpital de Tarnay dans la nuit de lundi à mardi je suis allé encore prendre des photos je vous dis que j'y vais tous les soirs c'est la cinquième fois que je vous montre des photos lorsque des personnalités du gouvernement et de l'assemblée sont invitées à aller rendre visite on ne les amène pas dans les bons endroits ici au niveau 15-5 internat informatique c'est inondé au niveau 11-45 consultation c'est inondé au niveau 7-25 service réanimation polyvalente c'est encore inondé avec des câbles qui enfin c'est inadmissible parce qu'il s'agit de fonds publics et au niveau de l'hospitalisation au niveau 19-15 les travaux ont été purement abandonnés il faut tout refaire et là ces 40 milliards qu'on a déjà utilisés alors je vous assure je compte sur vous pour convaincre le président du pays les ministres qu'il ne faut pas accepter le transfert de l'EAD vers le ministère de la santé de ses travaux tant que ce n'est pas terminé l'EAD se doit de terminer ses travaux et de payer les entreprises parce que les crédits nous les avons votés alors moi je ferai toujours des interventions sur ces dossiers parce que c'est trop grave il s'agit après-demain de la santé de nos malades qu'on va mettre là-bas voilà la séance est close merci merci merci